Et on est très, très, très choyés d'avoir avec nous Michel Bergeron ou Michel Potvin et Roger Brilon. Non, mais il vient de changer de nom, là. Il vient de changer de nom, là aussi. Là, on est gâtés à soir, là. Je veux-tu avouer, madame, monsieur, il y en a un qui s'est venu, cette fois-ci. Mais là, on ne veut pas de marquer. On n'a un qui s'est venu. La boisson, c'est pas... Il y a quelque chose que je remarque, là. On n'est pas payés à l'heure, hein? Ils m'ont demandé d'être ici à 4 heures. Ah! C'est un beurgy, pas de vin. Nous autres, on sait faire nos clients à l'eau ou pas à l'eau. C'est incroyable. Tu pars de où, toi, Roger? Je pars de loin. Je sais pas que tu te termines. C'est pas payé, mais c'est juste 2h20, mais c'est fun. Tu es allé au Collège Saint-Sacrement, toi? Non, je suis allé à l'anglais. Ah oui, hein? Au Collège Saint-Sacrement, même 2 minutes. Tu t'en as... Tu n'as pas remarqué de la manière qu'il parle. Il ne faut pas être d'école française. Il n'est pas longtemps. Il n'est pas longtemps. Merci. Non, non. Non, c'est ça. J'allais là, par contre, j'étais à l'époque, je suis venu à l'anglais à la bosse. Alors, on s'est défendu. Si mon micro est à Roger, ils me disent qu'il ne marche pas. Je m'entends de ça. Ben, c'était un bon début, fait qu'on n'entend pas Roger. Ben, ça a fait une déchoirée. On l'a... Ça a marché, finalement. Ben, vas-y, une chose, c'est le fun d'ici. Honnêtement, les gars. On dirait que t'es dans la conférence de presse, c'est-tu? Ouais. Mesdames et messieurs. On l'a vu, les micros, c'est-tu? Ça, c'est chignon. Tout est trop. Moi, j'allais voir ces gars-là jouer junior. Même Magic 3. Ah ouais? J'aurais jamais passé. Non, hein? Non. J'allais me dire que le hockey était bon dans ce temps-là. C'est mieux dans la vie. J'aurais jamais, jamais passé. C'est là que t'as réalisé, c'est mieux d'être chanceux que d'être bon. C'est un affaire comme ça. Très bon point. J'avais du cœur. C'est drôle que tu dises ça, parce que tu mentionnes souvent ça, puis je me demande pourquoi tu nous regardais jeune demain? Savais-tu déjà qu'on allait monter? Non, t'as pas vu les filles des estrades, toi. Moi, j'adore qu'en date, on a juste dit « salut ». Salut, les gars! D'abord, je dois dire merci de l'invitation. Merci d'être venu. Roger, il avait un mois, il m'a dit « comment ça, il ne nous invite pas, nous autres? » Je lui ai dit « Roger, à là où je t'ai rendu, je ne veux plus t'inviter. » Puis là, finalement, j'ai fait des contacts. Je te remercie. J'ai parlé… Alors, c'est toi qui garde mon cachet? C'est ça. On a un cachet. Oui, il est caché à l'arrivée. Il est caché. On vous a acheté deux pônes. T'as déménagé il n'y a pas longtemps, peut-être perdu dans la malle. Check le voisin. Check le voisin. Non, mais ça n'a pas de bon sens. T'as pas su ton pôneur? Tu viens pas… Je viens pas essayer de gratis, moi. Non. Ça, c'est le premier mot que Dale Hunter a pris à Québec quand je le coachais. De quel? Gratis. Hein? Oui. Le deuxième, quand c'était pas gratis, il disait « call this ». Non, mais écoute… Ah bien, t'es bon pour ça. Non, mais… On n'a pas payé, venez ici. On va négocier tantôt. OK, OK, parfait. Ils ont dit que c'était un privilège. Oui. Oui, je suis content. Non, sérieusement, là… Il est mort. Prendre un drink avec vous autres, c'était carré. Vous m'avez remplacé le samedi soir. Au début, je vous trouvais… Épais. Vous regardez la caméra, vous regardez la caméra tout le temps comme deux recrues. Là, vous êtes plus cool, plus relax. Vous regardez moins la caméra. Alors, vous laissez pas Dave parler trop, trop. Ça, c'est bon, hein? Ça, c'est… Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la nouvelle. C'est bon, mais vous faites une bonne job, les boys. On a reçu un appel aujourd'hui, puis c'est Joël Bouchard, puis il nous a dit, là, « OK, ce Bergy va chez vous. Il faut que vous dites que je l'aime. » C'est la demande à Joël. De même. Elle est faite. De même. Et là, on parlait tantôt avec Bergy, parce que lui, il est arrivé à l'heure. Mais Roger, je voulais te demander un affaire. Oui. Il nous parlait des Saints de Laval. Puis là… On va jouer ensemble. Oui, mais astille, on est découverts de quoi, là? On savait pas que t'étais un joueur de hockey, puis on savait encore moins que t'étais un gars de quatrième trio, là. Quatrième? On avait trois trios. Oui, ça allait vraiment mauvais. C'est le dernier. Écoutez-vous, je vous compte un shot de cette première année-là. On a eu du fort. On joue, là, écoute bien, c'est la première année, une équipe d'expansion, vous savez comment ça marche. Puis là, on joue, là, moi et puis Roger, puis là, on joue à la Chine. J'avais hâte de parler de ça. Pour les plus âgés, là, les frères Plagueurs, là, c'était des top dans la Ligue nationale. Puis le plus jeune, c'était Billy Plagueurs, qui était un peu plus jeune. Puis moi, je jouais à Roger, puis je disais à mes chums, à soirée Plagueurs, moi, je m'en occupe à Tavaslac. Puis là, à un moment donné, je pars, là, j'étais bon, pas pire patineur. Puis là, Plagueurs, comme ses frères, Bob, il se cachait en règle du net. Puis d'un coup, il m'avait arrivé, puis là, il me donne le Sherwood en plein, sur le nez. Le lendemain, je suis allé plus tard dans le corps, là, après. Le Roger, il est némoire, puis il dit, « Peep, les gars, on l'a tué. » Ça a été notre premier match. Puis Jean-Claude Lemaire, il jouait pour la Chine, puis il s'en souvient encore. On a eu du fun, là. Moi, écoute, bien, la première, où ma carrière a tourné, on jouait pour les Saints-Laval, puis on joue contre le Canadien Junior. Les Saints-Laval, ça, c'est… C'est à quel calibre, ça? Junior. Junior, mais c'est à la Ligue métropolitaine. C'est la Ligue métropolitaine. OK, c'est la grosse Ligue. Oui, oui. J'ai un esprit de bon joueur de hockey, pareil. Il avait du cœur. Il avait du cœur. Mais là, on joue, tu viens-tu contre le Canadien Junior? Et là, il y avait Cournoyer qui jouait contre Cournoyer sur le face-off. Là, la rondelle touche à la glace. Quand je me tourne de bord, je suis à la rondelle, il lançait sur le filet. Je suis arrivé au banc, j'ai déjà retourné l'école. Non, non, c'est là. C'est là, mais t'as perso, t'as pas de temps. Ah, oui, hein? Ah, on est du fun, par contre. Jean-Paul Renaud, Roland Bleau, on a eu des vrais. Ah, oui, ah, oui. Jean-Paul Renaud, c'était le premier qui comptait les face-offs qu'on partait. Une fois, j'ai dit, casse-toi pas la tête, on touche pas la rondelle. On peut pas les perdre, on touche pas la rondelle. Hé, c'était… Quand j'ai joué au Blécien de Laval, c'était la deuxième fois que je jouais sur une glace artificielle. C'est pas drôle, là. Artificielle? Oui. Dans ce temps-là, nous autres, on jouait à l'extérieur. Medjit, là. Ah, qui, qui? Medjit jouait dehors, là. C'est la première fois qu'on a joué à l'intérieur. C'est à l'intérieur, là. J'ai joué dehors, là. On se crépait à la glace, puis après ça, on jouait, puis la bataille pognait. Parce que nous autres, on était dix gars qui se crépaient à la glace. Le bon en avait deux. Puis quand on avait fini de jouer, tout le monde arrivait. La bataille pognait. Là, la bataille pognait. Moi, je restais avec Saint-Michel. Les Italiens arrivaient, puis la chicane pognait tout le temps. Et nous autres, c'était un autre époque. Nous autres, on jouait au hockey, sérieusement. On prenait l'autobus du Pompineuf. C'est là qu'on a découvert des cannes. Ah, c'est-tu bon, ça? En revenant de la pratique. Et là, quand on arrivait au Pompineuf, il n'y avait plus d'autobus. Là, on arrêtait chez Matan. Là, c'était le dessert. Mais là, on traversait le pont à pied, le stock de hockey. Puis là, tu t'en vas jusqu'à Laval pour les pratiquer, puis jouer. Puis tu reviens. Tu t'en vas là, puis tu prends l'autobus. C'était ça. Mais là, la transition d'aller à l'intérieur, ça représentait quoi pour vous autres de passer? Non, mais c'était-tu normal ou c'était comme, voyons, tu sais, aujourd'hui, les changements… Émerveillés. Nous autres, les premières années, je jouais pour Jimmy Tamaro à Ville-Saint-Michel. On jouait les play-off à l'intérieur, soit au Collège Laval, à Saint-Vincent-de-Paul. Après ça, il y a eu Paul Sauvé qui est arrivé. Ça, c'était un événement. Nous autres, dans l'année, faire affiler nos patins. On faisait affiler nos patins une fois par année. Parce que pour se rendre au rond, on marchait dans la rue. Là, il y avait de la gravelle, il y avait des roches, il y avait n'importe quoi. Puis, pire que ça, après un match, je me souviens… Mais là, tu vas-tu m'interrompre la soirée? Oui, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Non, c'est toi qui joues. Là, on joue les loisirs, c'était à toi. On joue les loisirs? Tu n'as jamais gagné à Rosemont. Dis-les. À Rosemont, Roger, soit à night. Tu sais que je commence à vieillir, fait que la mémoire… Là, on joue, quand on démarquait les Conception, les autres, ils ont sur le coin de Papineau et Rachel, puis nous autres, c'est Iberville et Sherbrooke. Et là, il y a une mêlée qui écrite, là, ça se bat. Là, ils sont partis après nous autres. On pense à Papineau et Sherbrooke, jusqu'à Iberville et Sherbrooke, en patins, à courir sur le Sherbrooke. C'est combien de temps pour le monde qu'ils ne servent pas, mettons? 20 minutes. À courir en patins. À courir. Là, ils couraient après nous autres avec les patins. Mais quand on est arrivé dans notre coin, là, ils ont tourné de bord. Mais c'était de même toujours, quand t'allais jouer à Rosemont, là, puis à Saint-Michel, là, attache-toi, t'allais jouer à Saint-Michel, t'es mieux d'être brave. Si tu gagnais, tu sortais pas. Moi, là… Tu sortais, moi, dis, tu sortais pas. Moi, quand j'ai été… j'ai gradué, puis après ça, j'ai joué pour les Bombardiers de Rosemont. Ah bien oui. Là, c'était… écoute, dans le même aréna, Paul Sauvé, il y avait les Bombardiers de Rosemont puis la Palèce nationale. Nordique-Canadien. Exact. C'est là que j'ai commencé à avoir la vraie rivalité. Puis là, on jouait le Bombardier contre la Palèce nationale. Puis là, à un moment donné, c'était rempli à trois matchs. Puis là, on se battait comme des chiens, là. Puis là, à un moment donné, les Bombardiers de Rosemont m'échangent à la Palèce nationale. Là, j'ai juste à changer de vestiaire. J'arrive dans le vestiaire, il y a pas… les Claude-Paul puis les boys, il n'y en pas un qui me regarde. Moi, j'arrive là. Je sais pas pourquoi. Non, je le sais. Puis là, on joue un contre l'autre. J'ai scoré un goal. J'ai pris un rondel. J'ai été le donner au coach. C'était justin de l'âge que je coachais. Il a donné au coach adverse. J'ai été donner la poc parce qu'il venait de m'échanger. À ton ancien coach. À mon ancien coach. Baveux. Non, mes anciens partenaires, il y a tout. Il était content. Non, écoute, ben… Quel genre de joueur, Michel? C'est ton grand-père, je pense. Es-tu mon vrai père? Lui, là, Dale Hunter, c'était un ange. Ah oui? Non, mais non. Commence pas, là. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Lui, il gagnait ses batailles. Toi, tu te battais. Ouais, je gagnais pas beaucoup. Mais compte la foi que l'Érette s'est ramassé dans les estrades plantées spectateurs. Ben non, c'est ça. Il a monté de la Palace nationale. Commence nationale pour les boys. Ben oui, on jouait. Les bombardiers de Rosemont encore contre la Palace nationale. Il y avait deux clubs dans la Ligue ou? Non, non, non. Non, mais... Quand t'allais à Saint-Jérôme, à Sorel, t'allais jouer à Sorel, oublie ça, là. Ces années-là, c'était incroyable. Ah oui. Parce qu'après les matchs de hockey, là, il y a partout, à Saint-Jérôme, à Sorel, à Verdun, à Lachine, Phil Dalglish à Lachine. Il y avait des bagarres. Dans la rue, après, là. Ça continuait, les spectateurs prenaient un coup. Le monde, puis ils nous attendaient. C'est fou, on entendait. Ben, les Harris habitaient de notre Ligue. C'est des années folles du hockey, là. Vous étiez mineurs, là. Bon, on était mineurs. Mais dans ce temps-là, mineurs, majeurs, ça comptait pas. On sent pas comment on les gris. Écoute, on avait 16 ans quand on se bat comme main. Non, mais écoute, ben... On était bien plus grand, gros. Non, mais dans notre temps, là. Non, mais dans notre temps, là, c'était tellement pas pareil qu'aujourd'hui. Ben non. Michel, à Sorel, à Sorel, on s'en va jouer à Sorel. Tu sais quand il lançait les bouillons par la tête, souvent des joueurs? À Sorel, le père de Félix Potvin, Pierre Potvin, qui jouait à Sorel. Après les games, là, on sortait autant au hockey qu'au baseball, parce que dans ce temps-là, on jouait au hockey, puis après ça, on serrait les bâtons de hockey, puis on sortait les mythes de baseball. Parce que là, on jouait autant au hockey qu'au baseball, l'un contre l'autre. Le père de Félix, le Pierre Potvin, là, pour ça, Félix, Félix est... Il s'abattait bien. Mais le père. Son père, ouais. Son père, puis ses frères, là, au ballon-balet, là, ils faisaient la... C'est qu'on jouait au ballon-balet aussi. Contre les mêmes. Nous autres, là, nous autres, dans notre jeunesse, là, puis ma femme, elle me dit ça souvent. Toi, tu sais qu'un affaire, c'est jouer. J'ai passé ma vie à jouer. Au baseball, au hockey, j'ai essayé. Qu'est-ce que j'ai essayé? Le soccer. Ça n'a pas duré longtemps. Le soccer, ça n'a pas été long. Je trouvais que le goal était trop, trop grand. Je ne suis pas capable de scorer dans ce goal-là. Imagine-toi. C'est pour ça que je trouve que le soccer devrait avoir plus de buts. Là, on allait... J'ai un de mes joueurs que j'ai joué dans l'Union nationale. Marc Comple, je m'en rappellerai. J'avais dit, toi, si tu joues au soccer, tu ferais prendre le poto. Il n'était pas à scorer. Non, mais tout ça pour dire que dans notre temps, on retourne tellement loin en arrière. Les années ne comptent pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, je parle de mes petits-enfants qui sont au secondaire. Nous autres, c'était dans quelle année? Sixième année. Sixième année, septième année. Moi, j'ai lancé l'école dans la dixième année. Quand le professeur a été... Secondaire quatre. Non, mais c'est vrai. Savez-vous, je vois avec Serge Savard à l'école Louis-Hébert. Le professeur, le directeur de l'école me fait venir dans son bureau. Il me dit, c'était pas du monde avec les professeurs. Moi, je dis, les professeurs ne m'écoutent pas. On va départ. Puis j'ai dit, deuxième des choses, j'aime pas bien ça l'école, mais je peux pas le dire parce que mon père et ma mère, ils veulent que j'aille à l'école. Ils me disent, on va faire un deal. Va travailler, puis tu vas continuer à jouer au hockey pour l'école. Je dis, ça, c'est un vrai deal. C'est un vrai deal. J'ai été échauffer le camion. Puis aujourd'hui... Les parents, savais-tu? Je leur ai expliqué... Je leur ai expliqué que le professeur... C'était assez cool. C'était assez cool. Le professeur avait de la difficulté avec moi. Mais c'est tellement une autre époque. On compte ça de l'aide des... Mais aujourd'hui, à l'époque qu'on a joué, nous autres, on a joué, là, sérieusement, au hockey puis au baseball, minimum cinq fois par année, la police vienne après le match pour séparer une bataille. Pas la nationale encore, là. Bien oui. Toujours, régulièrement. On joue au baseball, heureusement, contre Immaculée, puis Sainte-Euseb. Cinq fois par année... Tu m'as dit qu'il t'a jamais battu à la balle. Ça, il était honnête tantôt. Qu'est quoi? Que tu l'as jamais battu à la balle. Ils n'ont jamais gagné. Quand je parle des loisirs Sainte-Euseb, là, ça, c'est le temps de Roger. Quand je parle de Immaculée-Conception, c'est le temps de Roger. Puis quand on joue à Rosemont, là, on joue au baseball, écoute bien, là, au parc Beaubien, sixième. Huitième. Cinq mille personnes à trois matchs. Ah oui? Il n'y a pas d'expo dans le temps. Il n'y a pas de... Mais là, quelle catégorie, ça, là? Junior. OK. Baseball aussi? Cinq mille personnes. Oui, monsieur. Hé, on savait jouer, nous autres. C'est des astis d'athlètes. Cinq mille personnes. Écoute bien, là, aujourd'hui, j'ai eu un dîner avec mes anciens chums, là, de la gang, là. On fait ça annuellement. Mes anciens chums. Si on t'en compte tes chums, ils sont de jeunesse. Ça, c'est mon téléphone, Doug. Tu sais quoi? C'est mon téléphone, mais c'est... Arranges-toi avec ma femme. Non, mais, je pense pas, c'était elle qui m'appelait. J'avais dit... J'ai dit... Fais-le pas en soi! Je t'appelle le téléphone, puis j'ai dit... Elle m'appelle? Ah non, mais là, c'est le téléphone. C'est elle t'appelle. Mais c'est ça pour dire que... Dans le temps, il y a cinq mille personnes, OK? Tu venais au Pâques-la-Forteur. J'étais aguissable, moi. Hein? Oui, tu peux, tu peux. Mais vous comptez une shot, une fois. Pas avec Florian. Pas avec Florian. Ah non, non. Pas avec Florian Bouchard. Oui. Non, mais écoute bien. Une fois, là... Juste une seconde. Louis et Bouchard, là, à tous les matchs, pas à l'occasion, à tous les matchs, ils se battaient. C'est quel? Au baseball. Au baseball. Au baseball, pas OK. Au baseball. Ils n'ont jamais été... Attends, pire que ça. Ils n'ont jamais été expulsés. Mon père venait me voir jouer, là, puis il disait... Il y a quelqu'un, il me demandait... T'es-tu le père Bergeron, toi? Mon père disait... Oh non. Oh non. Non, mais moi, là, il m'appelait le crotté. Tu sais pourquoi? Écoute bien, mon avis de baseball, il était tout sale. Mais on avait un esprit de club, on gagnait tout le temps. Puis je disais à ma mère... Ma mère, elle venait des fois avec mon père, puis... Ma mère, ça n'a pas de bon sens, Michel, il faut que je lève ton habit. Non! On gagne. On gagne. Ça fait que là, le monde disait... Il crottait à Bergeron, on avait des belles habits crèmes. Oui, t'as belle, oui. Puis là, il était tout sale. Je ne voulais pas parce que j'étais superstitieux. Mais Bouchard, une fois, il bonte. Moi, je suis cacheur. Il bonte. Je ramasse la balle. Mais au lieu de juste faire un tag, juste il touchait de moi, il dit... Tchou! J'ai mis ça dans le dos solide. La bagarre a éclaté. Et là, mon chum l'éclué, il finit ça. Il lui finit la balle. Ah, ça a été... Mais personne d'ailleurs. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas de suspension. Non, non, c'est normal. On continue, OK? On finit. Mais à l'époque, lui, il jouait au bac Beaubien. Moi, au bac La Fontaine. On jouait à 8 heures le soir. Le monde arrivait à 6 heures pour nos matchs. Sinon, il n'y avait pas de place. C'était clair. Il n'y avait pas de place. Mais il y avait, comme Roger dit, c'est-tu toi? Je n'ai rien dit. Disons que toi, tu commences, puis j'en bac. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas d'expo. Il n'y avait pas de Nordique. Tu sais, le monde... On allait jouer à Sorel, à Verdun, à La Chine. Les stades étaient toujours au plat. On était les stars de la place. Vous savez comment c'est être stars de la place? Vous savez, vous autres? Écoute, on a des doutes. À l'époque, on a joué. À l'époque, on a joué. Pensez-y comme il faut. Je ne veux pas être méchant, mais... Bergey, Ligue nationale. Ron Fournier, Ligue nationale. Tu faisais quoi pour Ron? Troisième but. Sérieux? Troisième but. Puis le gardien de but à Drummondville. Troisième but, là... Michel! Michel! Troisième but, Ron, il jouait contre moi. Claude Maillard jouait contre moi. Claude Maillard? Ben oui. OK, la gang, la télé au complet, puis la radio, vous étiez... Ron arrivait, là, Ron Fournier, là. Puis à la croire. Ron Fournier, il avait presque du quitté avec ses doigts. Pour les signaux? Non, il était cute, tu sais. Ron arrivait avec la calotte. Pour les signaux. Non, non, mais tu sais... Michel! Michel! Non, mais Ron, on le connaît, Ron. Mais lui, il ne se connaît pas. L'habit, là, il était... Toujours Benavie. Les bas jusqu'aux genoux. Ron avait l'habit de baseball repassé. Repassé. Bon frappeur gaucher. Comme Michel Louvain, il repassait ses pantalons. Le hockey était à Drummondville comme gardien de but. On a tous fait les deux sports. Tu sais, Pierre Lacroix, il a été receveur. Il était devenu directeur général. Aster, Aster. Ça, c'est le gars qui n'a pas engagé Michel. Au cas où tu te demandes lequel. Non, mais au cas où... C'est lui qui est rendu baveux. Michel, commence pas. Michel, lâche mon téléphone. Écoute-moi bien, là. Il y a deux fois qu'elle m'appelle. Écoute. Écoute-moi, là, on va continuer. L'affaire dans l'affaire de Michel, ce qui est regrettable, que Pierre ne l'a pas pris. Parce que tout au nom de sa jeunesse, c'est lui qui en prenait soin. Quand Pierre jouait au hockey, il était agréable, il était gros, puis c'est lui qui le défendait. Quand il jouait à la balle, c'est lui qui a donné sa chance. Puis quand c'était son tour, la porte a tourné. Ah oui, mais c'est sûr. À quelle place, quand? Junior. OK. On jouait à Junior partout. Écoute, on a eu du fun, Junior. M. Lacroix, il nous embarquait pour les pratiquer. On embarquait, mais écoute-moi, à 6 heures le matin, on les pratiquait à Laval. On montait à P9, tout le long, on s'est arrêtés, puis ils chantaient. On avait hâte d'arriver en maudit. Ils chantaient. C'était de même. Avec le sac de Maywest. À l'arrière. Oui, c'est bon, ça. Pour le déjeuner. On mangeait Maywest avec des jus d'orange, on s'en allait. Mais c'était une autre époque. Donc, on s'en allait jouer. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. Avec la poche sur le dos. Tu sais, on compte ça. On a de l'air des vieux papiers. Non. Oui, puis non, parce que je trouve qu'il y a quand même des belles affaires qui ont été perdues en chemin. Oui, c'est ça. Vous n'aurez rien aimé ça. Mais là, avec vous autres, avec tous les téléphones, puis les iPads. Je pense qu'ils l'aiment. Non, il a hâte qu'elle la rappelle. C'est le buggy. L'autre fois, la fois, l'autre fois que ma fille, elle m'appelle, elle a dit, prends ton iPod. Comment ça marche? iPod, iPad. Qu'est-ce que tu aurais fait avec ça, tu penses, dans les années où tu joues au baseball? Ah, c'est écoeurant. Dans notre temps, là, dans notre temps, là, je pense que ça, ça va le dire aussi, ça aurait été extraordinaire. Tu sais, pour les amateurs, d'avoir tous les instantanés. Vous avez la rumeur instantanée, la nouvelle instantanée, la photo instantanée. Dans notre temps, on cachait, on cachait mille et une choses, là. C'est pas pareil. Tu sais, moi, quand je coachais, les curfews, les affaires-là, je peux vous conter des histoires. Je peux pas le faire parce que vous allez me demander c'est qui, puis c'est quand, puis c'est qui. On n'a pas besoin de noms en poche bleue. Ça, ça règle bien des problèmes. On n'a pas besoin de ces histoires-là, si tu veux pas y aller. Dans chaque ville, dans chaque ville, vous autres, vous le savez pas parce que vous êtes des gars disciplinés. des histoires. Au baseball, non. Non? Mais c'est, mais c'est un autre, c'est une autre vie. C'est complètement une autre vie, puis lorsqu'on le compte, bien, souvent, là, à ce soir, vous avez pas le choix, vous nous écoutez, on est vos invités. Ah, c'est-tu que c'est le fun? Mais normalement, là, normalement, les gars nous écoutent pas parce qu'ils disent, tu sais, Roger, il peut parler, lui, Roger, il a vu Maurice Richard jouer. J'ai vu Maurice Richard jouer. Tu m'as fait peur, je pensais à dire Howe et Morens. Non, Aurélie Jolien, toi, tu l'as vu. Non, mais, non, mais c'est, c'est des souvenirs qui sont là dans ma tête. Moi, j'allais voir jouer le Canadien quand j'étais 14 ans. Attends une minute. 14 ans. On allait voir, non, on allait voir Maurice. Non, non, toi. Non, je veux que tu me parles de Maurice puis toi après. Je veux que tu me parles de toi puis Maurice. Ben oui, ben oui. Ben t'es fou, on a beau baseball. Non, mais j'allais, j'allais une fois par année au Forum, mon père m'emmenait au Forum, puis à un moment donné, dans ce temps-là, il y avait le tramway. C'est pas drôle, c'est-tu parlé du tramway. Moi, j'allais à pied. Tramway. Puis là, mon père voulait prendre le tramway parce que le dernier tramway était à 11h, mais moi, je voulais un autographe de Maurice, le boum boum, le boum boum Saint-Geoffrion puis Doug Harvey. Qui viennent avec les Conceptions, d'ailleurs. Exact. Puis à un moment donné, mon père disait, non, on s'en va. Non, père, non. On avait les pieds dans la neige. Finalement, j'ai pas eu l'autographe de Maurice qu'on a manqué le tramway. On partait du Forum de Montréal. Je restais à V Saint-Michel. Ça, c'était un esprit de rêve. Une bonne rêve. Puis là, je disais à mon père, pourquoi on n'est pas parti avant? Mon père, il voulait me flageller. Non, mais c'était ça. Nous autres, d'abord, on était pauvres comme Job. On était pas pauvres. On n'avait pas d'argent. Ah, bien, c'est quoi la différence? C'est pas la différence. C'est bon, ce que tu savais pas. Nous autres, Michel, soyons honnêtes. Un steak par semaine, on connaissait pas ça. Ah, bien, on connaissait pas ça. Trois pas par jour, oui, mais pas nécessairement des pas que vous mangez aujourd'hui. La télévision, écoute, mais on allait voir la télévision dans la vie vitrine des magasins. Moi, le hockey, j'allais voir ça sur la rue Masson. Devant. Mais ça, la game au complet, mettons. Une période d'ailleurs avec mon père en plein hiver. Ah, bien. Là, tu gèles. Puis d'autres, il y avait... J'ai eu de la période. Puis il y avait de la neige chez nous. Des fois, il y avait de la neige à la télévision. Tu sais, quand c'est embrouillé, là. On a eu des télévisions à roulettes aussi. Roulettes, c'est ça. On avait aussi les ententes. Non, mais... Rien avant. On avait le hockey, là, à partir de la première période, deuxième période à Radio-Canada à l'époque. Puis là, il fallait que j'aille des bonnes notes. Sinon, je ne la regardais pas. Ça me soit. Et la lutte? La lutte, la lutte, la famille Plouf. La lutte, d'État avant moi, c'est la finale. Il a coupé. L'émission finissait. Il a des fois, il commençait la finale. J'oublie ça. Michel et moi, on a la lutte le lundi soir au Centre Paul Sauvé. Oui. Là, vous autres... Ah, c'est ça. À Paul Sauvé, ça, ça a été une partie de notre jeunesse. La lutte, les six jours. Tu fais des six jours? C'est quoi les six jours? C'est de la course. Quand les gens faisaient de la course? Ça courait pendant six jours, là, sans arrêter. Ça courait. C'est Claude Mouton qui annonçait. Oui. Avec Jean-Paul Chantran, c'est le malade mental. Il courait. Tu sais, la piste qui était au Val, ça courait, ça courait, ça courait, ça courait. Mais c'était quoi le fun d'aller voir ça, mettons? Parce qu'on espérait... Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Non, mais on espérait tout le temps qu'il y en a un qui se plante. On n'avait rien d'autre. Puis après ça, là, on traversait la rue. Là, on allait voir Régis Lévesque au bord de la rue qui mangeait son smoked meat au Délit. Chez Jimmy's. Au Délit en avant. Délit Beaubien. Mais par contre, je me rappelle de ça puis je me disais, on faisait... Comment dire ça? Des bombes d'Arena, mais... Des bons bombes. On ne faisait jamais de bombes. Manger un club sandwich au complet, on n'a pas connu ça dans notre jeunesse. Ben oui, mais non. Faut que tu mangeais un club à ton chum. Faut que tu couches bien. Toi, tu te prenais... À 17 ans, moi, quand j'ai dit tantôt, j'ai arrêté d'aller à l'école. J'ai commencé à... J'ai commencé à travailler. J'étais le seul qui avait le camion. Moi, j'avais mon Econoline. Je jouais au hockey. Je ramassais 7 joueurs. On jouait junior. Je ramassais 7 joueurs. Puis quand on arrivait en retard, c'est le coach qui s'en prenait à moi. Je disais, Chris, j'ai été chercher les 7. Puis c'est... Puis c'est... Je m'avais benché une fois. Une autre histoire, elle m'a vu compter la vraie histoire. On a le temps, mais je n'en ai pas pressé. Moi, il me chicanait souvent. Hein? Tu avais une différence d'opinion. Je me chicanais. J'étais Dale Hunter, si tu veux, mais pas de talent. Puis là, à un moment donné, on joue pour les Bombardiers de Rosemont. La saison a commencé. J'arrive dans... C'est Doc Surchuk. Tu te souviens du Doc? Le Doc. Doc Surchuk, tu l'avais connu. C'est lui que t'es responsable de l'équipe adverse visiteur au centre-delà. Je ne sais pas si l'on connaît. Oui, oui. Ah, oui, oui. Vos Daniel. Mais Doc, en tout cas, il fait une histoire courte. Il donne l'uniforme du Bombardier de Rosemont. J'avais... J'avais invité ma grand-mère, ma mère, mon père à venir à la première game d'ouverture. Puis là, j'arrive dans le vestiaire, j'ai un A sur le bon gilet. Wow! Là, j'embarque sur la glace, je patine autour, puis on avait un bel uniforme flamant neuf. Puis là, je regarde ma grand-mère, ma mère, mon père, je dis quand? Le A. La game commence. La puck, elle drop. Bang, 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 la bataille, tout revirre à l'envers. Je suis poigné un 2, un 5, un 10. Fait que là, je ne joue plus de la période. Fait que là, Doc Sirchuk, il vient à moi, il dit, Bergey, il dit, donne-moi ton sweater. Là, moi, je pense qu'ils veulent prendre une photo des nouveaux gilets. Vous connaissez l'histoire. J'arrive, il me remet mon gilet, il n'y a plus de ha. J'arrive sur la glace, je regarde mon père, ma main, ma grand-mère, il n'est plus là. Elle a jusqu'à d'ailleurs pour ça. Il n'est plus là. Je regarde mon père, je lui dis, parce que je m'étais, tu n'avais pas montré l'exemple. C'est l'un de l'âge, il était mon coach, il a coaché après contre moi. il m'avait dit, tu n'as pas montré l'exemple. Écoute, quand tu dis, s'il y a une différence entre aujourd'hui et de notre époque, on n'avait rien pour s'amuser. Mais on avait les rues, on avait les ruelles, on avait les pâques. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas ce luxe-là. Nous autres, on jouait dans la rue, combien de tôt tu penses qu'ils descendaient sur la rue? Un à 3-25 minutes et s'ils descendaient, ils donnaient un coup de hockey, ils ne revenaient plus. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas de place à jouer. Aujourd'hui, il y a des maisons construites, ils sont dessus. On n'avait pas ça, on jouait, c'est là qu'ils donnaient notre terrain de jeu. Ça fait qu'on avait de la place pour jouer. Les jeunes d'aujourd'hui, on peut être bien maudit, il va jouer dehors. Où qu'il va aller jouer dehors? Toi, tu es organisé. Ce n'est pas facile. Comment… C'est vraiment de savoir sur le chat, ça fait combien de temps que vous êtes amis? Il part de l'âge de 15 ans. 15 ans, avec les scènes là-bas. Moi, j'ai une autre question de bord. Pourquoi vous êtes restés amis? Ça fait combien de temps, ça, mesdames et messieurs? Ça fait 62 ans. C'est le fun. Pour Roger, ça fait 62 ans. Pour Roger, lui, ça fait… Moi, j'ai entendu une chicane déjà. Différence d'opinion. Non, non. Une vraie chicane que ça a l'air que vous n'étiez plus amis. Oui. Non, pas amis. Ah oui, oui. Moi, j'ai entendu une aussi. Au golf. Ça doit être au golf. Au golf. Quand il avait frappé ma balle. On ne le dira pas, mais c'est le boss de la TVA qui nous l'a dit. C'est ça. C'est Alpé, il était là. Il a frappé ma balle. Moi, ça fait 61 ans qu'on se connaît. Moi, 62, parce que je suis six mois plus vieux que lui. Ça ne ferait pas. Ça ne ferait pas? En tout cas, parce que je viens de prendre ma douche. Non, mais écoute, bien là, ça fait 50 ans qu'on joue au golf, on a jamais été partner. Non, ça, non. Jamais. On n'est jamais été dans le même carton. Vous êtes des chums, mais vous ne respectez pas votre game de golf. Non, non, mais… Chacun son territoire. On joue un contre l'autre. On joue un contre l'autre. Comme moi avec René Angélique. Je n'ai jamais été partner avec René Angélique à part d'une couple de fois qui avait un petit peu de bisous, d'actions. Non, je m'excuse. Toi, ton partner, tu es sûr de gagner. Puis tu me donnes toujours l'autre. Ça fait qu'on va jouer ensemble. Je ne suis pas inquiète pour ça. Il va trouver une façon et pire que ça, on va lui donner des coups. C'est ça qui est dans le groupe mais ça, c'est ça mon bail. Tu sais, dans la vie, le meilleur des deux, comme vous deux, qui est le meilleur de vous deux? Dans quel domaine? Dans le golf. C'est lui. Ça fait que tu lui donnes des coups. Ça dépend des jours. C'est sûr que ça joue Je vais te le dire de façon, c'est un crasseur. Moi, je le paye et il ne m'a jamais donné un estime. On se rende l'équipe ensemble. C'est sûr. Moi, en tout cas, si on joue à 3 et 4, c'est toi, mon partner. Pas de plus d'azard. Pas de plus d'azard. Mais moi, avec Roger, moi, je trouve que Roger n'a pas d'orgueil. J'ai six mois plus vieux que lui, je lui donne des coups. C'est vrai. Je lui donne des coups. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, il n'a pas d'orgueil. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? La veille, il me donne, mettons, un coup. La veille? Oui. Puis il me bat. Le lendemain, il dit on joue even. Tu m'as battu. Je t'ai battu hier. C'est ça. C'est une vieille. On est comme deux vieux comment dire ça? Je ne changerais pas ça. Je vais vous poser une question différemment. On parlait des téléphones tantôt. Si vous avez un moment dans le temps que vous auriez filmé ensemble, ça aurait été lequel? Un beau moment, mettons. Un beau moment? Quand il était mon garçon d'honneur à mon mariage. Écoute-moi bien, il est mon garçon d'honneur au mariage. Je ne voulais pas donner la main au monde. Hein? Oui. Tu es-tu quand quelqu'un de rentrer dit tabarnouche, il y a bien trop de monde ici? Non, écoute bien. C'était pas... On était quatre ans. Je ne vais pas me donner la main à tout le monde. Non, mais Roger... C'était intime. Mais Roger... Hé, puis on n'a pas été invités. Oui. Tu vois, Guillaume, tu avais moins 12 ans. Non. Non, ton mariage... Ça, c'était le premier... Hé, 12 ans. 12 ans, dimanche poncté. Oui, mais là, il parle du premier mariage. Moi, je parlais du... Moi, je parlais... Moi, je dirais pas un nom, je parle du dernier. Toi, comment tu ne parles à compter à côté de moi? Non, mais... Non, mais... Il te reste des années pour te reprendre. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'un ne va pas sans l'autre. À un moment donné, on est toujours proches l'un de l'autre pour différentes raisons. Combien d'émissions qu'on a faites de télévision, de radio... Roger, OK, tu viens? OK, on va inviter Berge ou vice-versa. Puis c'est comme ça, on est comme deux siie-moi. C'est-tu de même, ça marche? Deux siie-moi, c'est collé? Oui, c'est que je pense... On a tous arrêté l'école en neuvième année. Non, mais... Non, mais encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, les plus âgés, on a vécu dans une époque différente avec... Moi, mon père, des fois, il me donnait... Ma mère, parce que ma mère s'occupait du cash, elle me donnait 25 cents pour prendre l'autobus, mais moi, j'aimais mieux marcher pour avoir deux sacs de chips. Dans ce temps-là, c'était 5 cents des sacs de chips. Ça veut dire 5 sacs de bord. 5 sacs. Mais c'était des sacs, on avait des sacs dans le temps. Les checks, l'oriencien, des petits chips. Des petits sacs de chips? Oui, à une senne. On a essayé qu'on met de chips là-dedans. Oui, j'aimais ça. Tu serais mort, toi. Quand il parle du métro, nous autres, on a vu la construction du métro. Nous autres, on est les premiers... Tu dis quand je parle du métro, je vais me parler du métro. C'est moi, c'est moi. Je vais t'emmener là. Tu me dis moi. Michel, je vais te faire bien pareil. Quand tu parles du métro, il n'a jamais pris le métro. Je sais. Il dit Michel, je vais te faire bien pareil. La première fois, je dis on prend du métro et il est parti avec un panier chercher de la nourriture. C'est pas ça que je veux dire. Il n'a jamais pris le métro de ma vie. Je le sais, mais il n'a jamais pris le métro de ma vie. C'est le seul au monde qui n'a jamais pris le métro de ma vie. Ils ont pris le métro. On va le prendre avec toi. Non, mais je me suis rendu... Je ne sais pas comment prendre ça. C'est sous terre. Je suis rendu au métro et j'ai mis un taxi pour aussi. Non, mais écoute bien. Nous autres, j'allais au forum. Le Royale. Tu es-tu le Royale le dimanche d'après-midi? Skipé Burchell. Connie Mosdell. Carnegie. Il fallait Carnegie dans ce site. Le premier joueur afro-américain qui jouait avec ses frères. On allait voir ça, nous autres, avec Jean-Biniveau. Le nom qui vient d'enseigner. Carnegie. Je m'entendu parler. Oui, oui, parce qu'il vient de l'honorer au temps de la renommée. Mais nous autres, on allait le voir. Ça s'est passé, Bergy. Je ne regarde pas dans le film. Il ne regarde pas dans le film. Ce n'est pas Bergy, ce M. Potvin. Il pourrait revenir. C'est Bergy Potvin. Moi, je partais le dimanche d'après-midi. J'allais à la messe. À cette époque-là, tous les dimanches. Et là, mon père me donnait de l'argent pour mettre dans la quête. Mais vu que c'était le dimanche... Oui. C'est un jardin. C'est un jardin. Il y a plus de déclos. J'allais manger des toasts au restaurant avec l'argent de... C'est du sérieux? Oui. J'allais à l'école, à l'église, pour l'en être, je ne comprenais rien. Mais c'était plus vite qu'à l'église Sainte-Euseppe. J'allais plus vite. Mais là, j'allais... Ça a qu'il y en a l'argent de la cahier. Et là, je partais pour aller au forum pour voir le Canadien. Ça fait que je voulais arriver de bonheur. Je prenais un autobus 85 au Chalaga jusqu'à Sainte-Catherine. Sainte-Catherine jusqu'à Atwater. Mais après, je revenais à pied. Une heure et demie de temps. Là, tu as 12, 13, 14 ans. Puis tu marches sur la rue Sainte-Catherine. Aujourd'hui, je ne pense pas que le petit gars de 12, 13 ans peut partir de Sainte-Catherine de Atwater et se rendre jusqu'à... On allait voir ça. Mais les joueurs... Je ne veux pas vous faire de la peine. Mais les joueurs de notre époque nous parlaient. Les joueurs de notre époque venaient de nous voir. Tu sais, Maurice, tout ça, quand on allait là et nous voyait, il prenait le temps de nous dire bonjour. Le joueur national, aujourd'hui, il est trop entouré. Moi, je ne blomme pas les joueurs. C'est que les gens qui les entourent vous empêchent de le généreux. Ce que vous êtes aujourd'hui, comme joueur de hockey, je suis heureux de l'être, mais ça n'est pas de faire. Ça a été fou de vivre cette époque-là. Parce qu'on est porté à comparer avec aujourd'hui. Aujourd'hui, je me souviendrai tout le temps du Rockets avec lui lorsque Robert Picard avait signé pour Washington et Robert est arrivé au tournoi de golf avec la gros Lincoln continentale qui est embarquée direct sur le green du club de golf. Le Rockets, regarde ça, il est en furie. Parce que le Rockets, c'est un gars intègre, un gars... Intègre? Mais c'est un gars qui était mauvais. Moi, je me souviens, il m'a donné une claque en arrière de la tête. Je coachais un Nordic à l'époque. Lui écrivait une chronique dimanche matin. Puis il me plantait. Il n'aimait pas ma façon de coacher. Du coup, ça remontait... Ça remontait... Quand tu jouais à Junior... On ne recommence pas, là. Puis tu jouais contre son fils. Avec Maurice. C'est là que ça commence. Ah oui, mais... Le fils au Rockets, il jouait au national. Puis Michel jouait à Rosemont. Il a eu une petite animosité, mais tout ça pour dire qu'au Rockets, il nous donnait des... Puis moi, je lui disais tout le temps, M. Richard, non, je lui disais au Rockets, vous avez été mon idole. Il ne lui aime pas ça de la manière de Timon, de Timon. Je disais OK. Tu sais, il était mauvais, le Rockets. Il a écrit une claque à l'arrière de la table. Il a écrit une claque à des grosses mains, le Rockets. Quand il nous voyait, comme Henri. Henri, quand il nous voyait, c'était des claques de bonjour. Les Richard, Maurice, Henri, ce n'était pas des ricanus. Henri, il jouait au golf souvent avec lui. Puis des fois, je passais, des fois, je ne jouais pas avec lui. Puis je disais, Henri, comment est-ce que tu jouais aujourd'hui? Il disait, c'est personnel. Toujours. Tu rires? Oui. Oui, c'était des personnages. Moi, j'ai joué au tennis avec eux autres. J'ai joué au tennis avec Maurice. C'est le fun. J'étais joué à Maurice avec Jouel Laval. On allait jouer là. On avait du fun. On a eu des beaux moments, mais à cette époque-là, les joueurs, on allait jouer à la balle. Tu te souviens? Alex Snowden, à Balmol. Sam Pollock. Tu avais Sam Pollock, tu avais Jacques Plant, tu avais Doug Harvey, Maurice qui jouait. Tu allais y voir jouer à la balle. L'hiver, tu avais joué au hockey puis l'été, tu étais sur le bord d'impact, assis, les deux fesses dans la terre puis il n'a tonne de claque sur la tête. Non, mais c'est parce qu'il était accessible. Tu sais, c'était facile. C'était facile d'aller regarder. Boum boum, Geoffrion, nommé coach du Canadien. Moi, boum boum, c'était l'idol de ma mère. Elle aimait ça, boum boum. Juste entendre le nom, ça faisait boum boum. Fait que là, il est nommé coach du Canadien. Moi, j'ai coaché son garçon à boum boum. Marc. C'est Marc? Marc Geoffrion? En tout cas, moi, je n'appelle pas. Premier choix du Canadien. Oui, premier choix du Canadien. Puis là, à un moment donné, je m'envoie, je suis analyste à la soirée du hockey. Puis là, je dis, je vais aller voir boum boum. Puis là, je l'entends marcher près du vestiaire du Canadien dans l'ancien forum. Puis il marche, puis il marche, puis il brôle ses 30 sous dans les poches. Puis là, il me voyait, hey, Burgi. Je dis, hey, boum, t'as de l'air nerveux. Il me dit, le boum est jamais nerveux. Il me dit ça, jamais nerveux. Mais là, il disait, toi, t'aimes-tu mieux mon gars ou Bob Guenet dans le temps? Je dis, moi, j'aimais ton gars. Il était offensivement, son gars, il était bon. Mais il dit, je ne peux pas le faire jouer. Je ne peux pas le faire jouer. Il m'oblige de faire jouer Bob Guenet avant mon gars. Puis je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Boum, c'est ça. À un moment donné, c'était ça. Tu n'étais pas entouré comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les coachs, je regarde ça en arrière du banc, du Canadien, par exemple. Tu sais, Rabin, toi, avec cinq coachs, je me dis, je t'avoue, toi, avec quatre coachs. J'aurais aimé ça. À court, laisse-moi finir. Non, c'est moi qui parle. C'est un jeu sur le premier des quatre. Moi, je t'avoue avec quatre coachs en arrière du banc. Puis là, le gars, il embarque le mauvais joueur. C'est sûr qu'il y a une bataille. C'est sûr qu'il y a une bataille. Danny Geoffrion. Oui, Danny Geoffrion. Marc, c'est son nom. C'est qui tes quatre assistants coachs? Les mêmes. Oui, les mêmes. Écoute, moi, quand je suis devenu coach en chef, moi, d'abord, j'ai commencé à Trois-Rivières, OK? Je suis arrivé là, à Trois-Rivières. C'était pas facile au début, là. Non, mais si je me rappelle bien, tu avais remplacé un entraîneur que les gens aimaient. C'est autre dans le bec. Roger, il est venu pour moi. Il y a Ménick, Pierre Lacroix, Richard Marancy. L'aréna, le coach est congédié. Puis il est dans première place. Moi, je coach Pointe-aux-Trembles dans le Junior B. Ils viennent me rencontrer puis ils disent, là, moi, j'ai un esprit de club parce qu'on a de l'argent puis on paye les joueurs Junior B plus cher que Junior Major. Les gars veulent tout donner les joueurs pour être au Trump. Fait que, vous savez, vous autres, l'argent, c'est votre maladie de nos jours. Mais dans ce temps-là, c'est pareil. Fait que... Vous êtes bénévole à soi. Là, quand les dirigeants... Vous autres, on savait que vous étiez old school. On a dit, on les paye pas. On va vous donner un beau sac de... On va vous donner un beau... Un petit chip. Non, non, mais un beau sac de valeur en partant. Oui, c'est ça. Avec le gin. Avec le gin. Pas une goutte à moitié. Quand les drameurs de Trois-Rivières viennent me voir à Vissé-Michel, là, je dis, faites ça vite. Moi, je suis occupé. Ils me disent... Je dis, quel joueur vous voulez parler? Ils disent, on veut pas parler des joueurs, on veut parler de toi. Je dis, oui. Trois-Rivières est en tête. Loin en tête. Loin en tête. Mais je dis, pourquoi vous voulez changer de coach? Ah, il dit, on a des petits problèmes à faire là. Fait que là, il congédie le coach. Moi, je m'en vais à Trois-Rivières voir le prochain match, le mardi soir. Il y a un esprit de club. Je les connais. Je l'en connais un peu parce que je suis dans le hockey. Je n'en connais pas toute la gang. Il y a un esprit de club. Fait que là, après la game, je les rencontre. Ils m'offrent un contrat. Ils me donnent 3 000 piastres de plus que je gagne sur le trac. Fait que, wow, c'est intéressant. Deux ans. Wow. Fait que j'accepte. J'accepte là. Je reviens. Conférence de presse le lendemain. Puis de club. Les joueurs font agrément. À conférence de presse. À conférence de presse. À conférence de presse. Là, je me souviens encore de Sylvain Saint-Mars. Non, tabarnak. Qui lève sa tête puis il dit à Michel, c'est M. Dolbeck, il avait un chapeau. Il était reconnu comme, j'ai dit M. Dolbeck, parce que ça n'a jamais été Claude Dolbeck. C'était une semité d'amour ici. Jamais, jamais qu'il n'a été, jamais tu n'as dit Claude Dolbeck, jamais. Et là, il dit, il dit, Michel, comment tu vas le remplacer? Le monsieur au chapeau. Il ne te j'en porte pas puis je vais être correct. Puis ça appartient. Là, le propriétaire de l'équipe, puis moi, je venais de laisser ma job de camionneur. J'étais marié, j'avais une petite fille. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis, je ne sais pas ce que vous, vous allez faire, mais moi, je vais respecter mon contrat. Mais je n'ai plus de job, moi. Puis là, finalement, après deux, puis là, Marc Lachapelle, le journal de Montréal, avait dit, Vergy, tu ne passeras pas. C'est là que j'avais dit, c'est là que j'avais dit à Lachapelle. Ah, ben oui. Ah oui, c'est ça. J'avais dit à Lachapelle puis notre bon moment. Excuse-moi, Roger, de te couper, mais Junior, les gars, il avait ce pouvoir-là, mettons. Oui, mais c'est un troupeau, là. Oui. Il y a plus de gars que vous autres. Quand ils sont revenus, quand les joueurs sont revenus, après trois jours, c'est trois jours par exemple. Ils ont fait un sit-in au poste de radio. Là, les joueurs ont décidé de revenir. Là, je m'en rappellerai tout le temps, M. Monfette, le gouverneur de l'équipe, il dit, on va les rencontrer, toute la gang ensemble. Un parent. J'ai dit non. Moi, je vais rencontrer un parent. Ah oui. Tu sais, là, les loups en gang, là, c'est fort. Là, ils rentraient et là, je faisais le contraire. Tu veux jouer au hockey? Là, je faisais l'agressif. Le tigre. Oui, le tigre. C'est là que c'est né, le tigre? Le tigre, là, c'est Claude Lerangé. Et Marc Lachapelle. Et tous les gars sortent avec un petit sac de chips. Moi, j'avais dit, il y avait Marc Lachapelle qui était là puis il y avait Claude Lerangé. OK? OK. On était trois étoiles. Parce qu'il y avait le petit général qui s'appelait Justin Delage. Justin Delage, à Chez à Brux, avec Georges Guilbeault. Attends, c'est-vous, là. Le hockey junior, aujourd'hui, c'est même pas proche. Ah non, c'est-à-dire. Il y a sa partie. Le Marc Lachapelle. La première fois que j'ai fait l'entraînement. C'est ça, la vraie histoire du sig? Il y a deux joueurs qui n'ont pas fait la grève. Mais t'as manqué avec un gars, juste pour l'aider pour le faire choquer juste un peu. Quand il y a eu la grève, OK? Puis les joueurs allaient au poste de radio puis il y a un gars qui l'a mené. Aujourd'hui, on joue au golf contre lui continuellement. Yves Goulet. Yves Goulet. Oui, c'est lui qui était là. Je pensais qu'il était plus agressif que c'était. Non, mais Yves, écoute, lui c'était un journaliste qui avait invité les joueurs à faire le set-in. Mais quand, tu sais, dans le fond, des fois, je me dis, c'est pas correct. Il y a deux joueurs qui n'ont pas fait la grève. Il les a coupés. Non. Tu ne créeras pas. Tu t'en souviens. Je les ai échangés. C'est sérieux? Parce qu'ils ne faisaient pas la partie de l'équipe? Non, c'est parce qu'il est arrivé des circonstances. Ils m'en ont voulu. Il y en a un qui m'en veut encore beaucoup. Mais moi, j'ai une phobie. Je voulais juste gagner. Je voulais juste gagner. Toute ma carrière, ça a été comme ça. Même je jouais aux cartes avec ma femme l'autre fois. Elle m'a piché les jeux de cartes dans la face. Il était content. Il était content. Il dit, ça veut-tu dire que j'ai gagné? Non, mais en plus de ça, les boys, c'est que j'aimais tellement le hockey. Puis quand j'ai commencé à coacher, moi, à Trois-Rivières, l'aréna était remplie la capacité à Twiggy. À Twiggy, le samedi, je faisais des entraînements des fois avec 1500 personnes. C'était spectaculaire. Je faisais des entraînements. Les gars embarquaient là-dedans. Il y avait ça. Le matin, quand j'étais à Trois-Rivières, je partais avec le capitaine. Je demande à Richard David à l'époque. Puis Richard Dalpy, puis Jean-François Sauvé. la capitaine était obligatoire d'être là. On allait dans les petites paroisses. Nicolette, Saint-Anne-de-la-Pérade. J'allais avec les gars faire des cliniques de hockey. Parce que c'était des clients potentiels pour moi, les draveurs. Tu comprends-tu? Je faisais ça par amour du hockey, mais pour l'organisation, en pensant jamais que je coacherais dans la Ligue nationale. Moi, à Trois-Rivières, quand je coachais à Trois-Rivières, je me suis allé finir mes jours-là. J'étais dans le département. Moi, à Roger, j'étais traité, le maire de la ville m'a donné les clés trois fois. T'es mieux traité à Trois-Rivières. J'ai une question. Quand les gars à Bergey... Ça, je ne peux pas répondre. Tu peux répondre aussi. Mais dépêche-toi. Parce qu'il doit t'avoir appelé parce que quand les gars font la grève, puis tu les rencontres un par un, parfait, ta première pratique, tu te dis-tu je leur rends encore les saines. Ça a été une bonne, mais correcte. Mais pas tout de suite. Attends un minute. Elle a été retardée ta première pratique. Pourquoi elle a été retardée? Parce que je... Il y avait quelqu'un sur la glace avant que tu en bacs. Qui? Un gars de la Ligue nationale. Un arbitre. Denis? Oui. Je me souviens pas. Tu sais que Denis Morel? Parce que Denis Morel travaillait dans le coin là-bas. Un arbitre de la Ligue nationale. Un arbitre de la Ligue nationale. Ça fait que lui, avant la pratique, c'est lui qui avait la partie noire pour pratiquer. Puis, journée-là, il lui avait embarqué avec son club, mais Morel, c'est là que ça a commencé la relation Denis Morel et Michel Bergeron. Qu'aujourd'hui, on joue au golf avec. Mais tu parlais de Claude Laranger. Il avait invité les amateurs de hockey à venir chahuter à Trois-Rivières. Contre lui, à première pratique. Première pratique, j'embarque sur la glace. Oui, encore. Puis là, Bergeron, on va faire un tour et tu que Bergeron, on va t'en chez vous. On va faire un tour. Ça tape à cela. Mais là, pendant... Est-ce que tu as ajouté d'autres choses à ta pratique? Oui, attends. Attends une minute. OK. Là, j'avais appelé... Dansa de... Bergeron Pas-de-Vin. Bergeron Pas-de-Vin. Dansa de Guillaume Pas-de-Vin aussi. Il y a une chose que j'ai appris. Tu peux dire son neveu, ton neveu, ton neveu jamais d'eau. Moi, là, moi, après la première pratique, après la première pratique, tu te souviens, j'étais venu vous voir au Michel Barbecue. Attends une minute. Là, il arrive... Tu m'as fait arrêter par la police. Deux fois. Tu m'as fait arrêter par la police. Deux fois. Moi, deux fois. Parce que la première fois, dans le bout de Louisville, là, je me fais arrêter. La police, licence, enregistrement. J'allais vite. Michel Bergeron. Il dit, nouveau coach, j'ai travaillé. Je dis, bien oui. Ah, il dit, ça va assez mal. Comme ça, il dit, tu ne te donnes pas de ticket. Il connaissait toute l'histoire, la grève, les affaires-là. Mais attends. Là, il arrive à Montréal. Là, tu vas me rajouter comme ça à Montréal. Vas-y. Là, il arrive à Montréal, il roule la côte trop vite. Il ne fait pas de stop. Là, on était chez Michel Barbecue, entrez mon enfant qui est le propriétaire. Il y a Raymond Demers, il y a moi. Toute notre gang, on est là et on attend. Là, il s'assied et il disait, il mange. Il y a un policier qui rentre. Son ancien lanceur. Non, Brisebois. Là, il arrive. Boy come. Non, non, Brisebois. Boy come. Boy come. Boy come. Là, il arrive. Là, il arrive. OK. Puis là, Brisebois, il dit, il faut que je t'arrête. Je ne t'es pas sérieux, toi, là. Il dit, je viens de me faire arrêter une fois. Moi, je ne t'ai pas fait de stop. Puis, je suis de site. Je vais arrêter avant. Son ancien lanceur, il ne l'aimait pas, son ancien lanceur. Il l'a remis. Ça, c'est bien passé. Tu n'as pas gagné l'étiquette? Il n'a pas gagné l'étiquette. Il m'a amené en dedans. Non, je ne voulais pas le dire. Il m'a amené en dedans. Ils m'ont fait, là, on est arrivé en dedans. Il me fait enlever ma ceinture. Ma ceinture. Parce qu'on peut... Puis, tu es là, ça? Oui, je suis là, là. Avec André Bonenfant, on est là, là. Il a pris l'argent de la quête. Il a failli avec l'argent de la quête. Ah oui, oui. Ça, l'argent de la quête, ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est ça pour dire que la même année, écoute, bien, on a gagné le championnat à Trois-Rivières, là. Puis, le monde à ma femme, Michel, là, quand j'ai gagné le championnat, les joueurs me portaient sur leurs époux, comme que c'est... Puis, les journalistes étaient tous contre toi, ils étaient tous avec lui. Oui, il y avait tout le monde, là. Puis, là, je me promenais puis je faisais « yes ». Puis, là, je me demandais si je devais leur dire « allez tout chier ». « Chier, je vais essayer » ou « where I go, on a gagné ». Mais, ça a été... Mais, qu'est-ce que tu as dit? Je sais plus le monde. Allez te chier. Parce que... Mais, Michel, encore plus drôle. J'ai coaché... Non. Coupe Pémoriale, mêlée générale. Ah oui, ça, c'est contre Brian. C'est contre Brian Propp puis tout ça. À Trois-Rivières. À Pierre-Gervais. Tu sais, on parlait de Pierre-Gervais. Dans le warm-up. D'accord, général. Pierre Aubry, qui a joué dans l'Union nationale avec moi et les Nordiques. Pierre Aubry... Rochefort. J'ai joué avec son gars, Pierre. Oui, c'est ça. En Allemagne. Rochefort. Le gars, Pierre, il accroche Brian Propp dans le warm-up, la bataille. Puis, j'ai une équipe, là. On jouait à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il ne perdait jamais. Ah si. La bataille générale. Pierre-Gervais, ça vient courant dans mon bureau. Berge, berge, berge. La bataille générale. Tu dis quoi? On est dans la Coupe Pémoriale. La télévision, TSN, tout. La Coupe Pémoriale. Oui. C'est au cœur, ça, là. Warm-up. Dans le warm-up. Dans le warm-up. Quel match, mettons, dans la Coupe Pémoriale? Premier. Number one. Premier. On a gagné ce match-là. Après ça, la ligue, là, ça a été tellement gros que là, Trois-Rivières, c'était plus assez. L'aréna n'était pas assez grande. Oui. Là, ils nous ont fait déménager à Sherbrooke. C'est ça. On venait d'éliminer Sherbrooke en quatre matchs, là. Oui. Trois-Rivières, on a éliminé Sherbrooke en quatre matchs. C'est là, j'ai perdu Dino Tronnier qui avait pris... On passait de combien de fans à combien de fans, à peu près, non? Bon, on parlait... 2000... À Trois-Rivières, c'était 2800 full à 5400 à Sherbrooke. OK, quand même. Là, ils voulaient faire de l'argent. On s'en va à Sherbrooke. En arrivant sur la glace, le monde nous crie à choux. Ça va pas bien, on est dans notre province. L'équipe locale. Puis c'est l'année que j'avais changé Raymond Bourque. Puis... Un de tes bons trades, hein? Le pire de ma vie. Le pire de ma vie. Puis, hein? Pas à l'époque. Pas à l'époque. Oui. Mais Raymond, tu as dit oui. Si j'avais gardé... Écoute... Raymond va te dire... Si j'avais gardé Raymond, j'aurais gagné deux fois la Coupe Memorial. Deux années consécutives à la Coupe Memorial, là. Je suis le seul. Mais tonton, j'aurais gagné tout seul. À l'époque, le thinking derrière l'échange, c'était quoi pour toi, mettons? J'avais... Tu peux pas savoir comment j'étais fort. À défensive, là, j'avais... Tous les gars qui ont joué dans l'île nationale. Norman Rochefort, Pierre Lacroix, Mario Tardif, Michel Leblanc. J'avais une équipe extraordinaire puis j'avais Raymond Bourque. Puis j'avais... Il me manquait dans les gauches tough. Il avait 16 ans, Raymond. Raymond avait 16 ans. Je savais qu'il jouait pas longtemps dans le junior. Puis à toutes les fois... Raymond, c'était mon voisin, Rosemar. Puis l'été, on jouait au golf. Puis à toutes les fois... J'ai coaché 10 ans contre Raymond dans la Ligue nationale. Puis à toutes les fois, Raymond, dans le warm-up contre les Bruins, il passait en avant du banc, de mon banc. Il ralentissait puis il faisait... Moi, je lui disais, Raymond, fais pas ça. fais pas ça. Parce que moi, quand j'ai changé de mon bourse, il roomait, il restait en couchant avec Mario Simard. Puis c'est moi qui ai été à prendre. Quand Raymond, j'ai rentré dans la maison de pension, je disais, Raymond, il faut que je te parle. Puis Raymond, il me regardait avec des grands yeux avec 16 ans. Puis je disais, Raymond, viens ici. Je dis, Raymond, je viens de t'échanger. Il disait, non. 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 J'ai dit, c'est moi qui va te reconduire. Prépare tes affaires. Puis j'ai monté avec lui à Sorel. De Trois-Rivières à Sorel, tu t'as conduit Raymond. C'est moi qui ai conduit tout le long. Dis ici, qu'est-ce que t'as fait en t'en allant? Ah, je pleurais. Oui, parce que lui, il pleurait. Il pleurait, toi et deux. Non, mais lui, il était assis en arrière. Il pleurait, toi et deux. Il pleurait, toi et deux. J'étais avec... J'étais avec... Non, mais j'étais avec René Young avec moi. Puis Raymond, il était en arrière puis il pleurait puis il disait, pourquoi? J'ai dit, Raymond, tu... Tu vas comprendre un jour. Ah, Raymond! T'as le jeu. Puis là, quand j'arrivais à Sorel, mais comme je disais tantôt, c'était mon voisin, Rosemère. Toutes les étés, quand sa saison finissait, il revenait puis il revenait. J'ai dit, Raymond, je le sais. J'ai eu de la difficulté à dire parce que le joueur que j'ai eu, Benoît Gosselin, je le vois. Je l'ai vu pendant des années. Il a été repêché par les New York Rangers. C'est un bon gars, un bon joueur. Oui, mais au final, le thinking de... J'ai une défensive pleine. Il me manque un bon allié gauche. Tu l'as peut-être aidé. Raymond Bourque, à 18 ans, va partir. Tu l'as peut-être aidé. C'est pas un mauvais thinking. Non, non, je le sais. Comme gestionnaire d'équipe. C'est juste que Raymond Bourque est un hall-fammer. Sais-tu pourquoi, Guillaume? Et Roger le sait. À Trois-Rivières, j'étais devenu trop big. Il faisait ce qu'il voulait. Tu sais, si quelqu'un, puis dans la vie, dans la vie, vous avez besoin de l'autre. Je suis content que tu t'occupes de Guillaume. Je suis content. Guillaume, je suis content que tu t'occupes de Maxime. Parce que t'as toujours besoin de quelqu'un à tes côtés. À cette époque-là, personne t'écoutait à personne. Non, mais à cette époque-là, j'avais personne. J'avais pas d'assistant coach. J'étais GM. J'avais pas d'assistant GM. Ma secrétaire, elle disait, tout ce que je faisais, c'était beau. J'avais sept propriétaires. J'ai acheté, à un moment donné, Daniel Saint-Laurent, je me souviens, des épreviers de Sarelle. J'ai dit à mon propriétaire, ça coûte 10 000 cash. Il dit, tiens, bang, 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 bang. Fais ce que tu veux. Je faisais tout ce que je voulais. T'aurais aimé savoir du sport. Non, pas du sport. Quelqu'un, il dit, hé! Non. T'as pas raison. T'as qu'un avec ton gars. Non, mais faisais-le. J'écoute ma femme, tu sais, quand elle dit non. Ça, ça compte pas. Mais il y a un gars. Oui, ça compte. Il y a un gars, malheureusement, qui était trop loin. Mais quand t'écoutais, t'avais beaucoup de respect, c'était M. Raymond Demers. C'est le seul qui fait lui parler. C'est quoi le background de Raymond Demers? Moi, je le connais. M. Demers, il était scout pour les remports. OK. Après ça, je suis à Winnigan. Il a toujours aidé. Il a engagé Michel comme coach au baseball. OK. Il voulait l'engager comme coach au hockey, mais M. Trottier ne voulait pas. Puis il l'a toujours aidé. Mais il n'était pas là. Oui, mais c'est ça. Dans la vie, c'est ça. S'il avait été là, là, je t'ai rendu... Mais par contre, si il est là, t'es pas ce que t'es, t'aurais jamais devenu qui t'étais. Oui, mais dans ce temps-là, j'étais trop big. Je te le dis, à Trois-Rivières, ça t'a rendu ridicule. Ça t'a rendu ridicule tellement... D'abord, les sept propriétaires, c'était tous des... Des amis. Des amis, et un des propriétaires s'occupait de mes fleurs. L'autre propriétaire, il gardait mes enfants. C'était tous des millionnaires. Mais j'étais comme leur fils adoptif. Fait qu'à un moment donné, là, est arrivé l'offre des Nordiques de Québec. Puis l'offre des Nordiques, quand c'est arrivé, Roger, je t'en souviens, il me donnait moins d'argent que ce que je gagnais à Trois-Rivières. Oui. Ah, oui. Puis là, il est comme assistant coach. Est-ce que t'as pleuré quand t'étais parti? Ah oui. Hein? Est-ce que t'as pleuré pour t'en aller à Québec quand t'as quitté Trois-Rivières? Ben oui, j'ai pleuré en août. Tu sais, avec ma secrétaire. C'est le seul gars que je connais qui s'en va dans le national puis qui pleure. C'est le seul gars. Ah, mais hey! C'est le seul gars. Roger, je pensais de finir ma vie. Oui, j'ai un autre offre. J'ai rencontré les frères Knox de Buffalo. Oui. Buffalo. Ah oui. Puis là, c'était dans le temps. Vous autres, vous êtes déjà dans le tabarouette. Oui. C'était dans le temps de la French Connection. Gilbert Perrault, René Robert puis Seymour Knox m'avait dit. Il m'excuse. On te dérange, quoi? Ça avait si gros, à moi. Ah, bien. C'est vrai? Attends, tout à l'heure. Quand l'émission arrête-tu? Non, non. C'est live. As-tu déjà vu ça à TVA Sport? Un gars s'est levé pour aller pisser. Pour aller manger, oui. Moi? Je parlais de baseball. Oui, je l'ai entendu. Mais Seymour Knox à Buffalo, le bureau des sables est là puis l'auditorium est en bas. Fait que là, moi, je suis jeune, je pense que j'ai 30, 31, 32 ans. Puis il dit, tu pourrais-tu coacher cette équipe-là? Anytime. Anytime. Là, je suis caqué un peu. Et junior. Confiant. C'est à Barwell. C'est à Barwell. Puis là, je me souviendrai tout le temps quand je suis revenu, j'avais fait une entrevue, je pense que c'était avec Réjean Tremblay. Puis l'entrevue avec les frères Knox, je dis, je pense qu'on va avoir le job. J'ai dit, c'est sûr. Puis là, je suis tellement frais, là, tu sais. J'ai dit, la seule chose, j'ai dit, j'ai perdu mes souliers dans le tapis de chag qu'il y avait. Il y avait un esprit de gros tapis. Il y avait un tapis, là. Je t'apprenais de travailler. Ça ne te fait rien. J'apprenais à corriger mes textes. Excuse-moi, Guy. Non, mais c'est correct, mais moi, quand je commence à compter mes histoires, là, j'ai eu une vie mouvementée, le fun. Le fun en est-tu, ta vie, je vais te le dire. Roger, avant que tu écrives un autre roman, une question que je voudrais te poser. Je vais te répondre. Tantôt, sur le chat, je disais, les gens, depuis le nombre d'années que vous faites ça, ils ne savaient pas que vous étiez chums de même. OK? Oui, mais écoute bien. Non, attends une minute, je vais te poser une question parce qu'il y a une autre affaire qu'ils ne savent pas. Tu as aidé à designer Yuppie, toi. Mais je l'ai créé. Mais c'est gros en tabarouette, là. Oui, c'était le fun. Tu as créé Yuppie. Explique-moi ça. Crayon C, tu as créé deux belles bêtes? Non, non, je n'ai pas créé le tigre. Moi, le tigre, Simon, peux-tu venir couper les astères? Le tigre, il y a une chose qu'on ne va pas oublier. Dans notre jeunesse, tout le monde avait des héros. Mais c'est rare qu'un de tes chums devienne ton héros. C'est rare, ça. C'est fin, ça. Il parle-tu de toi? Il parle de Yuppie. Jacques Laperrière a toujours été cet homme-là. Mais pour nous autres, il ne faut pas oublier, on est la gang des Loisiers-Saint-Euseb, la gang de Saint-Michel, la gang du hockey de Pointe-aux-Trembles et au Chalaga. Et là, soudainement, un des nôtres, c'est notre premier. C'est le premier québécois, c'est le premier de la Ligue junior majeure du Québec qui va coacher dans la Ligue nationale. Premier. Mais voyons donc, toi. Pas voyons donc. Tu es le premier de la Ligue junior majeure du Québec. Il n'est pas assez bon pour être membre du Panthéon des sports du Québec. Attends une minute. 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 Parce que nous autres, tu sais quand on part, on part en tabarnak. Répète-moi ça. Michel Bergeron, c'est le premier coach junior majeure à monter dans la Ligue nationale. Québécois. Québécois. Le premier junior majeure du Québec. Mais voyons donc, tabarnak. Puis le premier coach, en tout cas, on commence à se vanter. Premier coach intronisé au temple de la renommée du hockey junior majeure. Oui. Tu sais, dans les... Oh, attends. La junior majeure, je m'excuse. Je suis le premier coach. Là, je coupe ça. T'es pas au Panthéon? Non. Dans le Québec, il est pas assez bon. Il est pas assez bon. Non, non. Tu... Gang. Ok, attends une minute. Je fais ma politique à tous les années. Attends une minute. Attends une minute. C'est rare. C'est rare. Non, non. On peut pas aller là. C'est rare qu'on fait ça. T'as pas le droit de faire ça. La gang, vous êtes tous sur le chat. Attends une minute. La poche bleue, c'est un ST d'équipe. La gang, réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, à ce soir. Non, je m'excuse, Bergy, là. Écoutez bien. T'es le premier coach de la Ligue junior majeure du Québec qui est montée dans la Ligue nationale. T'es la minute. Oh, les gang. Le premier coach. Tweeté, Instagramé, Facebooké, directeur. Roger, on peut pas aller là. On peut pas aller là. Mais non, mais on va aller là. Ben, Guy, ça a pas de sens. Est-ce que je peux continuer ce que j'étais là? Ça a pas de sens, ça, Guy? Sérieux, là. C'était mon idole de jeunesse. C'est là que ma mère m'a toujours dit ton jugement laisse la désirer, Roger. Mais c'est pas grave, maman. C'est mon héros. Mais pour nous autres, pour Ménique, pour Pierre Lacroix. Écoute bien, Pierre Lacroix, les premiers clients qu'il a eus, il a fait une maudite job pour les aider, lui. Bergy, je te le garantis, quand je vais jouer au golf cet été, tu vas rentrer au Panthéon. Ben non, mais ça... Il me met là-dessus. Ben non, mais... Ben, il est mal à l'aise, ça me fait plaisir. Je veux surtout pas être... C'est moi qui s'en occupe. T'as rien dit. C'est moi qui s'en occupe. Voyons donc. Bergy, t'es mal à l'aise, ça lui fait plaisir. Nous autres aussi. Pour revenir à Bergy, pensez-y, là. Dans votre jeunesse, a eu la chance qu'un de vos chums devienne votre idole à même âge. C'est trop fin, ça. Non, c'est pas fin, Michel. Non, c'est genre... Ça me fait de la peine de dire ça. Je te le juge, ça me fait de la peine, mais c'est vrai. Écoute bien, Ménique. On a tout... Moi, j'étais au baseball. Moi, là, écoutez-moi bien, ça avait été juste de moi qu'il allait gérer les expos. Ça avait été juste de moi. Ah, oui? Ah, ben oui. Bergy? Ben oui. Mais... Roger, t'as la balle, oui. T'es-tu demandé de coacher des mineurs, Swan Lake? Ben oui, ben oui. Bon, merci. T'es un bon coach à la balle aussi. À la balle? Oui, mais mettons... Merde au hockey. Roger, mettons... Voyons donc. Michel Bergeron. Michel, ben pas comme joueur, là. Michel Bergeron connaît son baseball mieux que son hockey. Moi, j'ai fait... Ben, Roger, vu ta vie, moi, vous savez qu'en 64, j'ai fait l'équipe nationale canadienne au baseball. Ah, ben, ouais. Ben oui. J'ai joué contre Fidel Castro, moi, au baseball. Il y avait-tu sa petite galotte? Oui, exact. Oui. Nous autres, on arrive à Cuba, je suis de l'équipe nationale, on arrive à Cuba en 64, puis là, on s'en va au championnat mondial. Les États-Unis sont pas là parce que Castro est en chicane avec les États-Unis. Puis là, on arrive à La Havane, puis là, on dit, « Hey, il faut s'en aller au stade. » Fait qu'on arrive au stade, il n'y a pas un spectateur dans les estrades. C'est tous des gardes armés avec des grosses carabines à La Havane contre les... Ou les Sugar Kings, hein, Roger? Ils jouaient. Sugar Kings. Je te souviens-toi. Angel qui jouait aux chansons. Exact. Fait que là, la game commence... Agnial School. On allait voir ça, nous autres, au Parc des Royaux. Fidel Castro qui lance pour l'autre équipe, mais lui, Fidel Castro, il voulait jouer contre le Canada. Oui. Mais lui, il n'était pas d'âge junior, bien plus l'une, nous autres. Puis là, moi, je catch. Je catch. Don't make a one, mon lanceur. Là, je suis agressif dans ce temps-là, à 16 ans, puis je dis, Castro frappera pas un... Fait que le premier bal, fangs, un fastball, strike one. Fidel Castro, je tourne, puis il me regarde, puis il dit, slowly. Aussi moins. Là, je vois tous les gardes d'armée dans le stade. Pas de chicane ici, là. Je vois un mégard. Ils ont sorti du lit pour jouer, Michel. Ah oui. Ils commencent au début. Oui, bien c'est ça. Ils commencent au début. Mais là, on est arrivé à l'avant. Ils commencent au début quand ils t'ont sorti pour aller jouer. Ben oui. Ben moi, ils ne savent pas. Oui. LP, on peut-tu avoir l'autre bouteille de vin? Vin, bière, puis un autre. On s'excuse, on avait du crème soda, mais je l'ai tout bu. Parce qu'on arrive au deuxième en track. Il n'a pas d'intraque. On n'est même pas là encore. Non. Non, mais Michel. Berger, je n'ai même pas une question de poser sur ma liste. On n'a pas encore posé de question. Moi, j'ai dit, salut les gars, asseoir. Non, mais écoute bien, jouer contre fidèles. Voudrais-tu dire, s'il vous plaît, que tu dormais, qu'ils vous ont réveillés en plein milieu de la nuit pour aller jouer le match? Oui, mais ils ne savent pas. Pas dans la nuit, le soir. Vous devez expliquer ça? Oui, le soir, on est arrivé, puis on est fatigués, le voyage, tout ça. Puis là, tout le monde nous réveille parce que Fidel Castro nous attend au stade. On veut jouer, Marcel Racine, notre coach, Fidel Castro veut jouer. Veux jouer, c'est pas grave, ça. Fait qu'on arrive là, bien l'histoire, c'est ça. Fidel Castro, il pitche, il arrive au bâton. Habillé en soldat. Habillé en soldat, puis là, OK, il pitche en soldat. Son uniforme militaire. Voyons. Ah oui. Puis là, écoute bien, quand il dit se loller, moi je veux dire que les gardes armés, je les ramène. Les gardes armés, puis là, moi je veux pas de chicane. J'espère. Fait que, quand la banche a fini, Fidel Castro au troisième but, il était rendu au troisième but, il dansait. Moi je demandais un pitch out. Moi je cachais, un pitch out. Il fait ça, c'est mon clou. Castro, il est arrivé, dans le show, dans la barbe toute. Dans la barbe toute, il s'est levé, puis là il me regardait, puis là je suis rentré dans le dugout, je sais pas, mon cacheur, c'est-tu, c'était Pierre Bohémien, je sais pas. C'est ça, le regretté Pierre Bohémien. Puis j'ai dit à mon coach, j'ai dit, fais le pas bien. Fais le plus bien, fais le plus bien. Fais donc, cacher Pierre. Puis là, après ça, on est arrivé au championnat mondial, le lendemain, le match d'ouverture, il y a 48 000 personnes dans le stade. Elle paye, ça prend 84 ou 2? 2. 2. 2,84. C'est le fun, c'est-tu? Puis là, oui, c'est le fun. Heureusement, je suis conduit pour revenir, c'est plus ça, je bois de l'eau. J'ai jamais vu de ma vie. Comment ça qu'on a jamais été invité? C'est-il fun au bout? J'ai jamais voulu. Écoute-moi bien. Si vous voulez, on vous donne. Non, pas que j'ai jamais voulu. J'ai jamais été invité. Attends, attend une minute. Peux-tu régler ça assez simplement? As-tu été invité, toi? Non. Ben moi, j'ai jamais été invité. T'es déjà venu, mon père! T'es déjà venu! J'ai appelé pour embarquer. J'ai appelé pour embarquer. C'est contre ma nature. Je peux-tu t'expliquer notre théorie là-dessus? C'est contre ma nature. Je vais t'expliquer comment on voit ça. Nous autres, on travaille à TVA avec toi. On s'est dit, on va-tu commencer à gosser le monde qui travaille avec nous pour notre projet? On voulait voir comment est-ce que Youpi allait. Parce que tu sais, t'es... Dans le cas d'Youpi, on voulait avoir une mascotte. Moi, j'ai dit à elle. Et là, la mascotte, on en voulait une. Il m'a demandé Youpi, on s'en va à Cuba. On a bien aimé. Youpi, Roger, t'étais là quand je dis à Elpi. Notre boss, il dit, comment ça, il ne m'invite pas à la poche. Soit en aide. À la pioche bleue. Il dit à la poche. Je dis, OK, OK. Non, non. Puis là, qu'est-ce qu'Elpi a dit? Ils ne veulent pas. Ce n'est pas assez bec. Il n'y a pas du ça. Ce n'est pas vrai. Impossible. Impossible. Fait combien de temps vous êtes en nombre, sérieusement? Quatre saisons. Pas plus, il fait juste quatre ans. Quatre ans? Absolument, on ouvre les cas. 250 invités. Mais on s'est mis une règle. Mais jamais deux de même. Attends une minute. Non, ça, c'est vrai. J'ai dit… On s'est mis une règle d'or que tu ne déranges pas tout le monde à qui tu travailles parce que ça les met d'une position que tu es obligé de dire oui. Oui, mais nous autres, on travaille. Mais non, mais je vois Birgit. Admettons, je vois Birgit à TVA et je dis, veux-tu donner mon podcast, c'est malaisant pour lui de dire non. Ça l'a encore à soi. Ça l'a encore à soi. Je dois dire, j'aurais dû l'essayer. Surtout qu'il vient d'apprendre qu'il n'est pas payé. Il dit à moi, il dit Roger, comment ça se fait qu'on est ici? Je lui dis, c'est toi qui es qui est venu ici. Je n'ai jamais dit ça, mais je ne sais pas moi, c'est toi, c'est toi les frères. Parce que vous êtes bons. Moi, ils m'ont parlé du Zoom. C'est quoi ça, Zoom? C'est le frère à Badaboom. C'est la mascotte des Nordiques. Maintenant, c'est le frère. UPS a commencé en 79. Maintenant, tu vas poser une question. Je veux juste te dire, en plus, quand tu vas rentrer au Temple de la Renommée au Québec, on fait le party ici. On fait l'after party ici. Tu vas rentrer là en estique. Ce n'est pas nécessaire. Tu ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Tu serais heureux. Je ne savais pas ça, moi, honnêtement. Ce n'est pas rien. Roger, toi, tu écris. Comment ça, tu n'as pas écrit là-dessus? Je ne suis pas dans le temple non plus. Je ne suis pas dans le panthéon non plus. Non? Ben, il fait juste 50 ans, 40 ans, je fais du baseball. Pourquoi je serais là? Peut-être parce que tu n'as pas fini. Ça n'a rien à faire dans ça. Je n'ai pas d'affaires. Ça fait juste 40 ans. Fait que là, tu es en train de me dire qu'à soir, on est en train d'organiser toute qu'un party. Ça dépend de ce qui rentre. Vous n'êtes pas au panthéon, les deux? C'est mieux de prier pour lui. Il va y avoir de la boisson. Moi, c'est au crime soda. C'est mieux de prendre. Mais toi, on peut te surprendre. Oui, c'est vrai. On peut me surprendre. Je n'en reviens pas. Mais c'est secondaire. Là, on a dit ça pour Michel. Michel, je suis sérieux. J'ai bien, bien, bien de la misère. Ce n'est pas la place pour… C'est moi qui parle. Ce n'est pas toi. Toi, tu es poli. Tu dis non. Non, mais ce n'est pas la place pour les deux. Non, mais nous autres… Non, ça n'a pas la place parce que, tu te souviens, toi, il n'y a pas de paupage. Il n'y a pas de boucher. C'est là que je m'en allais. C'est tout. C'est ça. Écoute-moi bien. Si jamais tu es élu, tu es mieux de dire que c'est grâce à Roger. Puis, il y avait deux autres gars qui faisaient une émission. Je ne sais pas qui. Roger qui a la poche bleue. Non, mais… Vous savez, les gars, l'affaire la plus difficile, souvent, Michel et moi, on est tellement impliqués dans le peuple que souvent, les gens prennent Michel pour acquis. Les gens ne savent pas comment sont choyés d'avoir Michel avec tout ceci qu'il a fait. Ça, c'est vrai. Et surtout, Michel, te faire haïr et te faire aimer par la même ville, c'est rare. Oui, une des… C'est rare. Ça veut dire que tu avais une force. Je ne veux plus que je parle de lui. Mes bons souvenirs, puis dans le fond, ça ne devrait pas être bon. C'est quand les 18 000 personnes au Forum de Montréal, ma mère était avec ma femme et ils ont commencé à crier « Bergeron pourri ». « Bergeron pourri ». Là, j'ai… Mon assistant, c'était Simon Nolet à l'époque. Je disais « Simon, ça se peut-tu ? » Pendant, à peu près 15 minutes de temps, « Bergeron pourri ». « Bergeron pourri ». « Rien pour un coach ». Oui. Ça fait une différence. Attends une minute, le coach qui a été changé pour le choix de première ronde, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est pas rien, ta vie, toi. « Bergeron pourri ». Pendant 18 minutes, je disais à Simon Nolet, parce que j'ai tourné ça en jour, je lui ai dit « Moi, j'étais un ancien partisan du Canadien, boum boum, puis le Rocket, puis Jean-Béliveau, puis Henri, puis j'ai dit là, ma mère est dans les astrages avec ma femme, puis il me crie « Bergeron pourri ». Tu sais, après ça, quand je pense à tout ça, je me dis… Il t'aimait en crise. Puis c'est après ça, après des années, quand j'ai été interviewé par Serge Savard pour coacher le Canadien, quand j'ai sorti du bureau, j'avais appelé ma femme, j'avais dit « Asti, je vais avoir la job ». J'étais sûr, c'était moi ou Jacques Demers à l'époque, puis je lui ai dit « Je vais avoir la job ». Puis là, « A dream come true », c'était ça. Même si j'avais coaché nordique pendant huit ans, mais là, pourquoi je parlais de ça? Moi, j'ai commencé à parler de Youpi. Qu'est-ce que je te dis? Ah oui, c'est ça. Merci, on va t'en parler de Youpi. Michel, attends. Qu'est-ce qui est arrivé avec Youpi? On est à Laval, OK? Laval, coach. Et là, c'est Eric Taylor qui vient me voir. À l'époque, Eric est scout du Canadien, un gros scout du Canadien. Puis Youpi, es-tu là? Pas encore. Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Et là, j'ai dit à… parce que Michel, le Canadien… Oui, c'est bien plus intéressant de parler de toi. Tu vas rester là, on ne parle pas de moi. Canadien, non, Canadien junior, j'ai été rencontré le Canadien pour Michel qui s'en est, le Canadien junior. Il y avait lui, Jacques Demers, encore pour le poste. C'est Larry Carrière qui l'a eu. Non, pas Larry. Comment ça s'appelle Carrière? Non, non. Non, non, non. Le gars de Saint-Étale, l'amnol d'Anglais de Los Angeles qui a fait un échange qui a permis aux Canadiens de… Parce que tout le monde oublie que si Canadien… Non, 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 non. Regan, 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 c'est l'ancien joueur du Canada. Non, ça, c'est le président. Ça, c'est le président. Larry Regan. Larry Regan, OK. Encore une fois, Michel. Ronald Regan. Des fois, il faut que j'ai le contour, je ne suis pas capable. Je peux essayer de parler en bien de Michel. Fini, je peux parler pas bien de toi. On parle des échanges. En passant, je veux juste te dire, hier, j'ai eu un fourré avec lui au téléphone, il m'a t'a dit tout à l'heure. Rappelle-moi-le. Oublie-moi, l'UTT de Michel, encore une fois, Lafleur, je ne joue pas pour le Canadien parce que le Canadien échange ses joueurs à Los Angeles, Regan, pour avoir le premier choix finalement de Guy Lafleur. Oh! Ça fait que Michel est en liste pour la job du Canadien junior, mais Regan est congédié à Los Angeles, c'est Regan qui a eu la job. Ça fait que là, quand le match a lieu à Laval, puis Eric s'en vient, Eric, c'était un petit fou gueux. J'ai dit, où est-ce qu'il est Larry Rigan? On dit, mais Larry Rigan, il a chéé par Larry Rigan. Moi, mon chum, que tu n'as pas pris, il est rendu coach dans les nationnaires. Ben, tu comptais une couple de shots quand je coache les drivers de Troyes-Rivières. OK? Ménick, il est relationné, vous connaissez Ménick. Il n'était pas relationniste, Ménick. Ménick. Ben oui, non, on se dit. Ménick, ben oui, relationniste, oui, big time. Johnny Rougeau, tu es le propriétaire. Ben oui, écoute bien. On va vous sortir. En arrière. Johnny Rougeau, le luteur. Le luteur. Ben oui, il était propriétaire. Si je vois chez Ménick, il me fait ça une affaire de même? Non, ce n'est pas lui qui me coupe les cheveux. Tu me joues pas? Non. Il coupe les cheveux, Michel, tu as le choix. C'est en tout cas. À soir, à soir, ça ne donne pas le goût. Fais le Ménick. Fais le Ménick. Écoute bien, on joue contre Laval. Moi, à Trois-Rivières, j'ai... T'es une minute. Relationniste du pire à Sidney Crosby quand il jouait pour le Canadien Junior. Oui, aussi. Écoute bien. Pat Lafontaine, quand il est venu au Québec les 50 juin, il a appelé Ménick pour lui dire bonjour. Pat Lafontaine. Hey, on joue à Laval. OK, dans ce temps-là, dans mon temps, il n'y a pas de... Derrière le banc, il n'y a pas de baie vitrée, il n'y a pas rien. Puis les amateurs de hockey derrière le banc... Pas la bonne madame. La madame blonde, elle me demandait si je m'habillais au coin des petits. Fait que là, écoute bien, là, le monde passait entre les périodes en arrière de moi. En arrière de moi. Puis moi, j'avais une équipe tough, tough, créé moi. On n'allait pas se faire intimider à nulle part. Fait que là, la période est sur le point de commencer, il y a un gars qui passe en arrière du banc. Ça, c'est comique. Il y a une patate frite, un coke autour du bras puis deux hot dogs. Mais en passant, il est de même. Puis en arrière du banc, il passe puis il me donne un coup de coude. Puis moi, là, je suis avancé vers le banc des joueurs. Tu sais comment ça marche en arrière du banc? Pour te laisser passer le banc. Fait que je me tourne. Fait que lui, il se tourne avec ses hot dogs de patates frites puis il me regarde puis il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Je veux rien. Puis là, il me regarde. Puis là, moi, je vois rien. Mets-moi une micro ici. Non mais moi, je vois rien avec la patate frite. Je vois rien. Non, écoute, je vois rien avec la patate frite. Fait que moi, je fais ça. Je fais la patate frite pour qu'elle vole mais il met ses deux hot dogs. Hé, écoute bien, il met ses deux hot dogs là. Les deux hot dogs arrivent en pleine face. Là, la boutade, la reliche, la mayonnaise. Écoute bien, là, Ménick est relationniste de cette équipe-là. Là, Ménick, il vient me voir. Moi, il fait longtemps que je connais Ménick. Il va là depuis l'aujourd'hui 16 ans. Fait que moi, là, Ménick vient me voir et il dit « Là, le gars, il est en tabasselac. » Il dit là, il dit « Moi, j'ai tout arrangé ça. Viens le voir. Excuse-toi. Puis tout va être fini. » Fait que j'ai dit « C'est qui qui mange de la merde? » Fait que mon gérant, à l'époque, c'était ma première année à Trois-Rivières, j'avais un gérant. Il vient me voir et il dit « Burguer, on ne veut pas trop. » Il dit « Excuse-toi. » Ils ont dit « Jamais. Jamais. » C'est lui qui me... Fait que le gars... Le gars passe. Le gars passe. Il y a de la moutarde. Partout. Il y a de la moutarde. Je me suis jamais excusé. Je me suis jamais excusé. Je me suis jamais excusé. La madame. La madame. La madame, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle était insultante parce que pendant les time-out... C'est la première fois que tu as un micro pour quelqu'un qui mime. Non, mais... La madame, à l'avant, elle était insultante. Des fois, elle pouvait dire à un de mes joueurs... Pendant le temps mort, qui est un break, elle pouvait dire à un de mes joueurs « Hey, un tel, t'es le joueur le plus laid de la Ligue. » C'est un homme d'un certain âge. Oui. Puis moi, je avançais vers mon joueur et je ne veux pas le nommer parce qu'il doit nous écouter. C'était le plus laid. Je disais « T'es pas si pire que ça. » Toutes les autres, rien. Ça faisait... Écoute bien, là, il ne faut pas que tu oublies. Laval joue contre Trois-Rivières, à Laval. Puis là, Johnny Rougeau, Johnny Rougeau qui a dit « Michel, si tu me regardes de mes joueurs, mon frère va aller te voir. » Mon frère Jacques va aller te voir. Avec sa petite voix. Mais ça, c'était l'année, là, sans prétention. Les stars de la Ligue, les stars de la Ligue, c'était les coachs. Ah oui. Tu sais, il y avait Giseline Dallard à Sherbrooke. Orvaldi, c'est à Chikoutumi. Rondres à 7... Moi, je me suis battu contre Rondres à 7... En tant que coach. En tant que coach. Bataille. Bataille. Conte-nous ça. Une bataille. Il n'y a pas d'allure. Écoute bien. Tu sais comment ça, tu sais toute sa vie, tu le subies-tu partout? Non, mais je t'étais au prix. Il était tout le temps, là. T'étais au prix. Écoute bien, on joue Shawinigan. À Sherbrooke, fait arrêter la police à cause de lui. C'est le fun de ma vie. On joue à Shawin. Mille et Générale. Shawinigan. Je t'offre, moi, de Mille et Générale, dans le monde? Qui tu penses qu'on pognait la police. Ils m'ont pognait en vie de la vie. C'est tout le grand. Shawinigan, Shawinigan, Trois-Rivières, c'est comme Montréal-Québec. Tu sais, c'est proche, hein? Fait qu'à toutes les fois qu'on jouait à Shawinigan, les buildings étaient toutes fous. Ron Reset, quand il coachait à feu, c'était tough. C'était tough. Un bon gars. Ron Reset, il ne m'a jamais blessé comme cause des cataractes. Puis là, c'était toujours le matin du match dans le Nouvelle-Ice, c'était « Est-ce que Ron va battre Bergey? » Là, ce soir-là, on perd 2 à 1. Il reste 30 secondes. J'enlève, c'est Jacques Cloutier qui voulait pour moi dans le temps. J'enlève Jacques. Et Donald Beauchamp en 2 minutes. Donald Beauchamp, oui, il n'a pas voulu longtemps. 2 minutes. Jean-François Sauvé, bang, bang, il se cale. On taille la game. Il n'y a pas de nul à l'époque. Non, il n'y a pas de prolongation. Parce que 2-2, c'est nul. Prends pas ça personnel, et ça finit 2-2. Commence pas à faire ton... On était 3, qu'il n'y avait pas compris. Fait que là, j'écris encore d'un bout à l'autre, c'est pas encore à soir. Fait qu'après la game, après la game, tu sais comment ça se passe dans le junior, vos blondes sont là, Popam, Aubam, ma tante Livette puis mon oncle Claude, ils sont tous là. Puis ils gèlent dans l'aréna à Shawnegan. Fait qu'il y en a un qui passe, Rio, quand il passe, j'ai dit, vous direz à votre coach que c'est pas encore à soir. Seriez-vous capable d'y dire en pleine face? J'ai dit, probablement. Fait que là, je vais aller chercher. Je dis, vas-y, je vais aller chercher le coach. Je vais chercher Ron Reset, mais Ron, c'est un colosse. Il avait joué avec les Cougars de Chicago, il avait sa grosse bague. Il descend puis il avait une petite voix, qu'est-ce que tu veux ben je vais rongre? Je veux dire à tes joueurs que tu m'as pas encore battu que tu me battras jamais. Il descend, là il est mauvais. Là, il donne, il s'élange pour un coup de poing puis il me pogne avec la bague. Ah oui, une garnote. Puis là, moi, il avait une belle, Ron avait une belle cravate avec un foulard. Moi, mon target, c'est le foulard. C'est juste ça. Le lendemain, on fait le front page du journal. Savez-vous qui nous a séparés trois et deux? Alain Vigneault. Ben oui, on donc. Qu'est-ce que tu faisais là? Ta joueur? Il jouait pour moi, il jouait pour lui. Ah oui. Allez, j'embarque dans l'autobus, je suis tout en sang, je suis tout scratché, j'ai un esprit de volée. Puis là, je regarde mes joueurs qui sont tous là et qui me regardent avec un petit sourire. J'ai dit, qui nous a séparés? Je t'apprends de la voir. Le lendemain, dans le Nouvelle-Ice à Trois-Rivières. Quel disqueur. On a été suspendus du game, toi et deux. On a été du game, toi et deux. On voyageait régulièrement à Trois-Rivières. Vous les mâches. Partait de Montréal. Il y a deux histoires qu'il faut que tu comptes. Yuppie, là. Contre Yuppie, après ça, on continuera. Yuppie, ça a commencé. Pourquoi tu veux nous parler de Yuppie? Yuppie, ça a commencé. Tu sais comment? Mon chum, Berger, à un moment donné, quand il est plus jeune, il y a un gars qui l'achetlait dans sa voiture. Sais-tu quand tu as débarqué de la voiture? Caron! Rogers, caron! J'avais mangé le split coupé sans rien. Qu'est-ce que tu avais dit au gars? Tu m'en rappelles pas. Il dit, il arrive chez Ménique. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, qu'il m'écœurait et qu'on s'est battus. Il dit, moi, notre Bannon balle. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, aïe! Là, on est à terre. Mais contre Proulx, le vol, le char de Proulx. Attends! Venu, Yuppie! Le vol, le vol, le vol. Non, mais hey, le vol. Ça, là, ça, c'est la chatte de la vie, ça. Ça, c'est la chatte de la vie, ça. Moi, mon nom, c'est-tu Berger, pas de vin? C'est une autre sorte. C'est une autre sorte. Écoute, bien, là, non, hey, Marc, je vais t'attendre. La chatte de Proulx, tu fais-tu de la prostate? Je fais toujours le test. Il t'embrasse. Tout est beau. Non, mais nous autres, là, on t'essaye de pas une demi-heure. Ça fait une heure. C'est nous autres, Chegg. On est tous les derniers à fermer le party. Veux, veux pas, ils n'ont pas le choix. Non, mais nous autres, vous nous le dites quand vous êtes tannés, là. Non, non, correct. OK. Non, mais là... Mais que pas de vin, mais que pas de vin soit parti. Ah, inquiète-toi pas une nole-bouteille. Oh, non. Mon chauffeur, il est-il encore? Oui, ton chauffeur, inquiète-toi pas, Berger. On t'a un chauffeur, puis il va te ramener. L'achat de Claude Proulx, là, ça, c'est... Attends que l'autre arrive, il va être encore meilleur. Non, mais Claude Proulx, là, c'est... The best of all time. Je vais parler de Youpi, en attendant. Oui. Vas-y, disons. Moi, Youpi, ça nous parlait avec quelqu'un qui était grand, qui était gros, puis imaginaire. Quelqu'un de flamboyant. Rusty Stubb avait les cheveux rouges, ça fait qu'il est devenu orange, il va être très grand orange. Et on a rencontré la compagnie qui faisait des Muppets, Roger Deslandres et moi. On les a rencontrés, puis on a fait le personnage. Sérieux? C'est comme ça que... Mais ça n'a pas été facile. Quand on est sorti la première fois, je me souviens encore de dire au gars qui faisait Youpi, « Manque pas ton coup. Parce que si t'es pas moi la première fois, on est fini. » Puis il a été spectaculaire. Mais ça a pris un an avant... Mais Youpi a déjà été sorti d'un game, là. C'est le seul, si je ne me trompe pas. Oui. Cette fois-là, l'arbitre... C'est parce que la sorda protégeait ses joueurs. OK? La sorda protégeait ses joueurs, puis Youpi, lui, on était rendu pas mal tard le soir. Il était descendu en pyjama avec un cadran. Puis là, il était formidable. Il embarquait sur l'abri, puis il faisait du bruit, puis il faisait du bruit, puis il faisait du bruit. La sorda s'est pleine, puis il s'est fait mettre d'ailleurs du match. Youpi, d'ailleurs. Mais quand tu dis création, on parle de... On parle de ça. C'est quoi... Oui, mais c'est quoi l'histoire de Youpi, admettons, parce que tu regardes, c'est un bonhomme orange pour nous autres, mais c'est quoi? C'est qui? Un grand et gros personnage. Les cheveux jaunes, l'arange, que les enfants vont aimer. C'est la seule mascotte qui fait peur de la personne. C'est pour ça, quand tu vas dans les matchs de hockey, Youpi, Youpi, s'il s'est utilisé comme un enfant, c'est drôle. Mais quand il y a Youpi, celui qui... Il faisait Youpi, il t'avait dit, je veux une augmentation de salaire. Ah, ça, c'est drôle. S'il avait dit, c'est pas toi Youpi, c'était lui. C'est ça. Le bonhomme à crocher, après le crocher. Là, il appelle, on est dans le bureau de Roger Landry, OK? Là, je dis, Roger, Youpi, il veut une augmentation de salaire. Moi, j'avais dit, Youpi, là, on fait une affaire ensemble. Il y avait à Bavaroise après la game, on a fait une Bavaroise qui dure une heure de temps. Quel que ça, 35-40 000 dans le stade, là, tout le monde se remonce à moi une Bavaroise. Fait que là, je leur dis à Youpi, tu penses que t'es bon? Va-t'en plonger. Mais tu suis pas habillé, c'est ça. Ils vont penser que t'es fou. Comme Michel vient de dire, c'est Youpi. Fait que là, il rentre dans le bureau, puis là, il nous annonce que c'est Pierre Lacroix qui est son agent. Pierre Lacroix était agent de Youpi. Attends une minute, là. Pierre Lacroix, c'était l'agent de Youpi. Il méritait ça, c'était un vrai clown. Fait que là, là, on arrive, Roger Landry, il dit, je me souviens pas du nom de Youpi. Il dit, Pierre Lacroix, c'est ton agent? Il dit, Roger, c'est son numéro de téléphone? Oui, je l'appelle. Bonjour, M. Lacroix, ici Roger Landry. Oui. Vous êtes l'agent de Youpi? Oui. Il est congédié. C'est-tu sérieux? Oui. Là, il s'en va. Là, il est parti. Est-ce qu'on fait quoi, Roger? Les abeilles-toi. J'ai tué malade, toi, abeilles-toi. Mais heureusement, il est revenu. Il est revenu? Oui. Bien ça, c'était à Youpi, c'était pas facile pour le don. Y a-tu eu une hausse de salaire? Non. Il arrive souvent. Mais le problème avec ces mascottes-là, je l'ai connue, moi, avec Badaboom à Québec. Ils dépassent les bonnes. C'est parce qu'ils deviennent populaires. Oui. En dehors du costume. Il signe des autographes. Oui. Il oublie que c'est un personnage. Là, je peux compter un petit peu d'inside. Mais Badaboom, s'il y a des autographes. À un moment donné, il a rencontré une jolie demoiselle. Badaboom? Qui a eu un rendez-vous avec Badaboom après. Avec ou sans costume? Pas de costume. Puis, en tout cas, en tout cas, ça a été... Mais je vais vous conter l'histoire de Claude Proulx. Pourquoi j'ai été là, Roger? C'est la faute. Non, c'est la meilleure histoire drôle. Soit honnête, est drôle. Et Claude Proulx, c'est un de mes amis. On jouait aux cartes ensemble. Il faisait les rondelles de la Ligue nationale. Puis, c'était le gars qu'on aimait bien jouer des tours. Comme il partait pour la Floride. On y volait ses... On y volait ses clés de char. C'est bon. On enlevait ses valises dans l'auto. Puis, à un moment donné, il revient des voyages du Mexique. On recommence à M. Poitvin. Il est moins bon parce qu'on s'est lointés. Oui, c'est ça. C'est comment on baisse de qualité. C'est du balsamique. Aïe, aïe. Fais-tu une salade dans ton vin? Claude... Tu asseilleras ici ton petit-fils Poitvin aussi. On revient du... Moi, je connais que j'ai encore de l'eau. T'es connu. On revient de... C'est à Montréal. Claude revient de... du Mexique. Il s'en vient directement à mon bureau de Trois-Rivières. Fait que Claude arrive et toute la chemise avec des pompons, des fleurs, du Mexique. Tout basané. Fait que... Hé, ce bergui, qu'est-ce que tu... Ben, je dis moi, je m'en vais à Verdun parce que je voulais aller voir dans ce temps-là Denis Savard jouer à Verdun avec les trois Denis. Dont le relationniste c'était à Munich. Et voilà. Puis là, on s'en va... Ça, c'est pas réglé, ça. Hein? C'est-tu l'équipe réglée? Non, non. Rouge et vert, non? Non, non. C'est les... C'est déjà 3A. Non, non. Non, non. C'était Julien majeur. Fait que... Il y avait les trois Denis. Je m'en vais là pour scotter à la game. Fait que... Hé, Claude, il me dit à moi avec sa chemise avec des fleurs puis tes pompons puis tout. Fait qu'il y avait des gougounes, des sandales. Fait qu'il dit, je vais avec toi puis il dit, on va prendre mon Cadillac. Mais lui, on s'en vient de Trois-Rivières puis il connaît pas, il chauffe le long de l'autoroute. C'est à 40. Qui commence à Berthier. Qui commence à Berthier. Puis là, il connaît... Parce qu'il n'avait pas... Il connaît pas le... Il connaît pas Montréal. Fait qu'Eddie Bergey, il dit, conduis jusqu'à l'aréna de Verdun. Fait que moi, je conduis jusqu'à l'aréna de Verdun. On regarde la game, bah, bah, bah. On retourne à Trois-Rivières après la game. Là, c'est moi qui conduis jusqu'à l'autoroute. Puis là, dans l'auto, il y a mon président. C'est un avocat. Puis deux de mes... De mes gars de Trois-Rivières, dont un de propriétaire, M. Werner. Fait que... Il dit... Il me dit, conduis jusqu'à l'autoroute. Puis après, je vais conduire jusqu'à Trois-Rivières. Puis là, il y a un esprit de tempête dans l'air. Fait que... Moi, je conduis... Moi, je conduis jusqu'au premier poste de payage. Dans ce temps-là, il y avait des payages. Boum, boum. Fait que... Avec mon argent. L'argent. Lui, lui, Claude Proulx, il est assis en arrière. Bon, puis j'ai dit, OK, Claude. Là, on arrive au payage. Boum, on avait 30 sous. Là, il dit, OK. J'ai dit, Claude, viens conduire jusqu'à la Trois-Rivières. Là, on est rendu sur l'autoroute. Là, il fait le tour. Pendant qu'il fait le tour, moi, j'ai le réflexe de dire... Je décolle. Parce que... Parce que quand il était à Verdun, il disait à Marc-le-Chapelle, Bergui, il a de l'air malade. Lui, il était tout basané. Bergui a de l'air malade. Il est pâle. Il est fatigué. Pendant que lui fait le tour de l'auto, moi, je dis, boum, je pars. Pas vrai. Puis là, la tempête de neige. Écoute, ben, ça. Là, on arrive. Puis là, mon président, il rit. Puis là, il y a une sortie. Après, il y a une sortie. Il dit, bon, on l'a eu. On va sortir. Non, non, je dis, il faut que la joke soit vraie. On ne sort pas ici. On continue jusqu'à Trois-Rivières. Là, écoute, ben, là, lui, lui, il appelle la police. Ça va au poste de PR, il appelle la police. Là, il compte l'histoire que Bergui, il a volé son char, qu'il a un gun. Là, on a... Non, oui, non, non. Écoute, ben, là, on arrive à Berthier. On arrive à Berthier. Là, il est bonheur. Il n'a pas un bonheur. Il a un bonheur, mais avant, avant, oui, écoute, ben, avant d'arriver à Berthier au barrage, M. Werner, il dit, j'ai envie de pisser. Là, moi, il laisse le faire. Fait que là, je veux débarquer Werner, mais là, mon idée, c'est, lui, il va pisser. Mais lui, il a le réflexe de dire, il a le réflexe de dire, je ne peux pas aller, puis s'il va me laisser. Puis comme tu dis, on arrive à Berthier. Le barrage. Les carabines. Arrête de niaiser, là. Les volants avec un gars. Les clous. Les clous. Les clous, là, partout. Fait que là, la police nous arrête. Moi, je fais un crime, mais là, la police est fâchée, parce que là, il neige, c'est glissant, puis là, ils nous ont corollés. Fait que là, puis là, là, je ne vais pas aller. Puis là, c'est, c'est, c'est niaiseux, là. Je ne sais pas si tu me reconnais, mais je suis un crime. Je coche les draveurs. C'est ça qu'ils me parlaient, là. Fait que là, ils nous amènent au poste de police de Berthier. Là, je suis contre toute sa police, puis il y en a une couple qui rient. Il y en a une couple qui sont fâchées, parce qu'ils ont couru après nous autres sur la vieille route. Parce que nous autres, on a pris la vieille route, après. Fait que là, ils sont fâchés. Fait que là, je dis à une des polices, j'ai été exagéré. Puis je dis, il est où, pour où? Il dit, il est dans l'autre, il est dans l'autre. Là, j'arrive là, écoute, là, il n'a pas beaucoup de cheveux. Il est là, là. Ça, 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 Écoute, là, il est gogo. Là, on arrive là, ça, 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 Je compte ça, il paraît comme si j'étais hier. Là, la police, tout le monde rit. J'ai dit, là, je le confronte, mon chum prou. J'ai dit, mon tabasse, tu m'as fait arrêter. Je l'oublierai. Il a dit, regarde pas. Pendant qu'on... Là, il signe les papiers comme quoi il enlève la... Pendant ce temps-là, vous, je retourne dans le chum. Tu collistes ton gars. Je dis, mon nom, on s'en va tuer. Écoute bien, là. En tout cas, on s'en allait à Trois-Rivières. On arrivait à 5 heures le matin. On était déjeuner. On était déjeuner à la place royale. Devine qui a payé le déjeuner. Le prou, c'est pour... En plus, écoute bien, pour finir la joke, à 10 heures, à 10 heures, j'appelle chez eux, sa femme m'a répondu. Puis là, elle est fâchée. Elle dit, Claude, il est bien volant. Oui, oui. Oui, mais j'ai dit... Oui, oui. Nicole, elle s'appelait Nicole. Je dis, Nicole. Tu écrirais, il m'a fait ta règle. Alors, je compte ça, il est fou. Tu te fais là, quand il nous a compté ça. Ça, c'est la plus belle histoire de ma vie. Celle-là, oui. C'est pour ça que je voulais que tu la racontes. Ah oui. C'est cette histoire-là, c'est au prou qui est décédé, malheureusement. Avec la neige sur la tête. Lui, c'est pour vous entendre, il était rendu... Il était rendu normal, on lui avait enlevé ses bagages dans le champ. Il n'y avait pas de bagages. Il m'avait appelé à 3-4. Il dit, je n'ai pas mis ma gueule. Il lui dit, je le sais, j'ai ton passeport. Oh, Claude. Ça n'a pas d'allure. Ah, Mac Duhamel, quand on l'a envoyé jouer au golf en Rubik Dominicaine, il y a un autre chum, Mac Duhamel, lui aussi, qui est son nom, il reste en paix. On jouait au golf au Mirage. Et puis là, il s'en allait en Rubik Dominic je vois au golf. On lui a organisé un voyage, il faisait une semaine qu'il nous écœurait. Il était arrivé à l'aéroport, il n'avait pas de réservation. Il n'avait pas de billet d'avion, il n'avait rien, il n'avait rien avec ses valises. Lui avait une moustache, il faisait des années, il a coupé sa moustache, il est revenu. Je lui dis, hey, tu n'es pas bronzé. Je n'ai pas été vertu longtemps. On l'avait envoyé à l'aéroport tout. Il n'avait pas d'heure. Il n'avait payé un voyage, mais pas payé. Pas de billet, pas tout. Il s'arrangait avec la compagnie, avec une fille qui était hôtesse. Il a dit, je vais te mettre une bouteille de champagne qui nous écœurait pendant une semaine. Je pense que c'est la meilleure histoire que j'entends dans ma vie. Toi, tu étais-tu là? Non, non. C'est le lendemain. Tu l'as su le lendemain. Quand il m'a le conté. Moi, je dis, tu n'as pas fait ça. De voir à Berthier, de voir la lignée de police, le barrage, les carabines, le plan de clous, il met des clous. Tu n'as pas eu peur? Il n'est pas eu peur. C'est le congé de raveur. Oui, c'est ça. Il est sorti. Il a dit, tout le monde en drop la gun. Je sais qu'il y avait des policiers qui me regardaient et il était en tabarouette. Mais après, de la manière que je comptais ça, je disais, ça ne se peut pas. Les policiers ont ri. Oui, oui. Mais c'était des... C'est quand je le vois, qui est là. Il y a de la neige. Sa chemise, c'est pas le biais. Marc Lachapelle, Marc Lachapelle, dans le journal, elle a tellement ri de ça parce que lui et Claude, à l'Arena de Verdun, il n'est rien de moi. Que Berger, il est malade, il est blind, il n'est pas basané, il n'est pas... Moi, je pense que c'est la meilleure histoire qu'on ait eue à Pochbou. Honnêtement, Berger, ça n'a aucun bon sens. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a préparé quelque chose et qu'on a dit salut et ça fait... C'est quelle heure? Elle est 10 heures. Je sais. C'est sûr que je disais à Roger quand vous avez été pissé. Ils n'ont pas de questions. Ils ne sont pas préparés. On a. J'en ai fait un plan, mais ça ne vaut pas la peine. Vos questions étaient très bonnes. Je vous félicite. C'est les meilleures qu'on n'a jamais eues. J'ai appris de nous nos hasards. On t'a posé une. Entrée difficile à Trois-Rivières remplaçant Claude Dolbeck. Fini. Chris, on l'a fait. Non, c'est ça, mais on t'a posé une question. Oui, oui. Hier, vous voulez niaiser? Non, c'est vrai. Ah non, j'ai une question, moi. Parce qu'on parlait du livre de Pierre Gervais tantôt. Je ne veux pas avoir votre opinion, mais est-ce qu'il y a une fois que vous avez fait une sortie publique parce que vous êtes des médias depuis plusieurs années, que vous avez fait une sortie publique ou un article ou autre qui vous a angoissé ou empêché de dormir, que vous avez fait? Je suis peut-être allé trop loin. Moi, des fois, comme analyste, oui. Parce que je suis certain que j'ai fait des commentaires parfois qui n'ont pas été d'un joueur, mais moi, le moment le plus difficile pour moi, lui, il l'a vécu souvent. Mais à l'époque, j'étais l'adjoint au recrutement des Expos. Puis, dans les mineurs, Mel Dédier, quand on venait à congédier les jeunes, c'est moi qui le congédia. Ah oui, hein? Fait qu'il y en a un que j'ai dit, mais tu ne peux pas être catcheur, on te laisse aller. C'est John Hart. Il te demande du temple de la renommée au baseball comme exécutif. Bien, tous les fois, je l'ai vu, il me dit, c'est lui qui me congédie. Maintenant, il me regarde. Ça, c'est ton Raymond Bourque, à ma ton. Oui, c'est à peu près ça. Mais au moins, Raymond Bourque, il était bon comme hockeyeur. Moi, il n'était pas bon. Mais il est devenu un des top exécutifs. Ça, c'était difficile. Le travail le plus difficile que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'étais dans les mineurs, t'es obligé de congédier un jeune de 20, 21 ans dont il passait de faire carrière. Ça, pour moi, c'était l'affaire la plus difficile. Mais tantôt, justement, on parlait de UP et tout, puis après ça, on a parlé de Bergy, mais tu as dit, j'ai demandé à Bergy de venir à DG du club. Comment ça, tu étais big de même dans l'organisation des expos? Je n'étais pas big. Je travaillais au sein. Je travaillais avec des expos. Il y avait toujours quelqu'un plus gros que moi, mais j'avais le moyen de faire passer mon message. Puis quand j'étais dans le recrutement des joueurs, Michel, moi, je voulais qu'il y ait comme entraîneur à West Palm Beach. Puis moi, j'ai dit, il aurait remplacé Gene Mock. Mais ce n'est pas rien pareil d'un gars qui a coaché de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, tu as eu Gene Mock, Dick Williams, puis il aurait été prêt après. Sans aucun doute. Écoute-moi bien, il me souviendrait toujours. T'as rappelé-tu quand tu as dit à Jim Fanning? Jim Fanning, c'est qui? Jim Fanning, à l'époque, il est gérant des expos en 81. OK. Puis là, il y a un ballon qui est frappé au chanson. Puis le coureur au premier but, il reste au premier but, il s'en va à mi-chemin. Michel, il est dans le bureau du gérant des expos. Il dit, M. Fanning, explique-moi quelque chose. Oui. Alors, vas-y. Je lui ai dit, pourquoi on ne t'aille pas au premier but quand le ballon est frappé le deep dans la chanson. Puis là, il m'avait regardé et il dit, reste dans le hockey. Puis quelques années plus tard, maintenant, c'est des choses irrégulières qui se font. Ce que Michel avait dit. Oui. Oui, c'est ça. Puis je me souviens encore, Michel, quand j'étais relationniste aux expos, OK, puis lui, il jouait, il était sur le bord de la clôture et il me disait, écoute bien, c'était pas deux billets pour moi à se faire avec le racisme en tant qu'on est qu'il y a une. Puis ça, c'est vrai. Il dit, il va deux billets. Roger, Roger, il se rappelle quand je jouais au baseball. Moi, aujourd'hui, on avait notre dîner des anciens boys de Rosemont, des gars qui écoutent bien. Ça fait, on avait, moi et Bob Bastien, j'ai commencé à jouer avec Bob à 10 ans. Ça fait 67 ans qu'on se connaît. Claude Lécuyer. Claude Lécuyer, Tony Perlichiottier. Puis Tony Perlichiottier, il écoute bien, on est en finale de la Ligue nationale de baseball. Puis Roger, il l'a vu, il l'a décrit cette année. Il l'a décrit cette année. Je pensais qu'il était pour dire que Bergey a fait ça. Écoute bien, on est en finale, un 5 de 9 contre Saint-Léonard, joue pour Ville-Saint-Darant. Écoute bien, il y a trois hommes qui s'est but. Moi, de Tony Perlichiottier qui pitche pour Saint-Léonard, il a toujours joué de Peewe à Junior avec moi. Puis dans les pratiques, il me pitchait tout le temps, moi, j'étais un frappeur gaucher, il me pitchait tout le temps inside. Puis Tony avait un esprit de fastball. J'ai dit, Tony, if you hit me, si tu me frappes, je ferais un coup de bâton sur la tête. Puis il me pitchait tout le temps inside. Puis cette game-là, Tony, il pêche contre moi. Il y a trois hommes qui s'est but. Dernier match d'ici. Dernier match, un 5 de 9, neuvième match. Bob Bastien était à côté de moi qui a joué toute sa carrière avec moi. Je lui ai dit, Bob, on va gagner le match. parce que Tony, par les chaînes, qui pitche pour l'autre équipe, il va pitcher inside, c'est sûr. Mais Chris, c'est que le coach de Krièf, il y a trop. Fais-toi attraper. Les buts sont remplis. Michel Zanion-Banton, 600 sur les buts, c'est le point de la victoire. Il y a trois hommes dans ses buts. swing pas, fais-toi attraper. Fais-toi attraper. Tony, c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a pitché inside, ben il m'a fait attraper. Je fais fake. Aïe aïe. Après ça, Tony, il travaillait à l'hôpital général de Montréal. Il n'a jamais oublié. Il se souvient de Tony. Berguet, ce que tu m'as fait, c'est toute ma vie bouleversée. Tony, I told you. Fiche-moi point inside. Toute ma carrière. C'est la barbotte. Si t'avais, parce que là, on écoute vos histoires puis le baseball était aussi important que le hockey. Aurais-tu aimé? C'était pas important. Ça faisait partie de notre vie. Non, mais c'est parce que c'était pas plus important que l'autre. Guillaume, c'est parce qu'aujourd'hui, ce que je reproche, c'est que les petits gars jouent au hockey 12 mois par année. Baseball, même chose? Tu sais, avant, tu serrais le patin et tu sortais le gant de baseball. Puis ça faisait... Tu sais, moi, je me souviens de Pierre Larouche, de Jacques Richard, qui étaient aussi bons au baseball qu'au hockey. Dryden? Dryden. Tu étais le joueur de... Robinson? Tu sais, il y a... Pas le joueur de balle. Ah! Stéphane Richer. Richer. Tu sais, c'était des bons joueurs de baseball, des bons joueurs de hockey. Ça n'a pas fait... À cette heure-là, on fait des écoles de hockey. J'invilez-vous. Je vais le dire, il m'a fait une confidence. Mais attention. Non, non, je ne fais pas attention. Mais tu fais une confidence. Je ne fais pas attention, pareil. OK, c'est clair. Ma voisine, ma deux enfants, elle est obligée de les envoyer à l'école de perfectionnement l'été, l'été au hockey. Parce que les petits gars mettent de la pression, ils veulent jouer au hockey. Laisse-les jouer au baseball, au soccer, à n'importe quoi. N'importe quoi d'autre. Tu sais, parce que là, c'est... Elle fait mal. C'est trop d'après... Peut-être, je me trompe. Il est à point de jouer à balle. Ben oui. À notre époque, c'était ça. On n'avait pas de camp de perfectionnement lorsqu'on était... On a offert un contrat, nous autres, à Denis Potvin où je jouais les Expos. Son cousin. Non. Ça, c'est... Oui. Frank. Bernie. Bernie Potvin. Pierre Guitté. Pierre Guitté. Pierre Guitté. Pierre Guitté. Les contrats... Écoute bien, Lucien Deblois. Pierre Turgeon. Pierre Turgeon. Pierre Turgeon est venu me voir. Pierre Turgeon est venu me voir. Il dit, M. Brulotte, je vais te voir de votre aide. Il dit, je devrais-tu faire carrière au baseball, mais au hockey? J'ai dit, Pierre, avec le talent que tu as au hockey, va-t'en au hockey. Parce qu'au baseball, c'est trop long. Il y en a un que j'ai coaché, moi, je peux te dire ça, à Trois-Rivières. Parce que c'est Marchand. René Marchand. Oui. Mais René Marchand, là, c'est un esprit de joueur de hockey. Et toi, c'est un joueur de balle. Puis un esprit de joueur de balle. Puis là, il a choisi la balle. Mais dans le hockey, il a été un superstar. Puis Ron Pichet, il avait dit dans le temps, va-t'en au hockey. Mais bon, c'est là. Ça doit être dur de choisir pareil. Oui, mais c'est ta passion. Écoute, il arrive là-bas, l'entraînement. Est-ce que je t'en contente de Michel Dion? Oui, oui, donc. Hein? Michel Dion, que j'ai coaché au baseball, tu t'en souviens? Michel Dion, il coache pour les... Il a les buts. Michel Dion, comme Roger dit, va au hockey, baseball, superstar. C'est pas bon. Avec les... Nordic, il go. Moi, quand j'arrive, je suis head coach. Michel, il go. On joue contre les Brews au Boston. La foule. Il est en train de chair aujourd'hui. La foule est contre lui. La foule est contre lui. Il écrit un petit peu des sarcasmes. On joue contre les Brews au Boston. Il se fait scorer un goal, deux goals. Le monde go, go, go. Raymond Book score. Troisième goal. La puck passe. Quand la puck passe, il s'en vient au banc. Il pleure. Moi, je l'arrête. C'est le bord du banc. Je dis, don't cross the line. C'est fini sans ça. Il était... Il était en pleurs. Il a passé la ligne. Il n'a jamais regoulé avec les Nordiques. Le lendemain, on l'échangeait aux pingouins de Pittsburgh. C'est pour ça. Tu sais, la vie d'un athlète, des fois, c'est... Ça va vite. Ça va vite. Les joueurs de balle qui jouaient au hockey, qui avaient des chances de faire les deux. Lucien Debloy. Moi, disait Lucien Debloy. Lucien Debloy, tant que ça. Receveur. Receveur à Joliette. On voulait le signer. Ah, Lucien Debloy, parle-moi aux empôts. Je n'en prie pas de réponse. Tu étais tellement doux, pas de lunettes. Non, mais je le coachais à New York. Laissez de punition, Lucien. Il s'en va, il est chaud dans la vie vitrée. Lucien! Là, il arrive au... Lucien, je te demande pas, don't miss the net, la barouette. Là, c'est... Lucien, parle-t-il encore. Non, mais c'était un frappeur de long balle. Il a tout un joueur de balle. Je l'aimé, Lucien. Il l'aimé à New York. À New York, à New York, savez-vous, je coachais, il y avait huit francophones. Il y avait huit francophones. Quand j'ai été congédié à New York, ça, ça a été la... J'ai été congédié avec deux games à jouer à New York. Deux games à jouer. C'est un autre accord. As-tu déjà vu ça, toi, Roger? T'en as couvert des affaires à un gars, un coach échangé contre un premier choix au repêchage? Premier choix au repêchage, non. J'ai vu un gars, un coach de baseball échanger pour un joueur, mais pas que c'est ce que Michel a vécu. Non. C'était qu'à l'en parler. Manny Singuin, les pirates avaient été échangés pour Chuck Tanner. Chuck Tanner, le gérant, puis l'autre a cherché l'autre pour être receveur. Mais, Michel, écoutez bien, premier choix, je trouve ça. Moi, là, je m'en vente pas. Tu penses-tu que tu allais un premier choix? Je pense que oui. Non, mais... Non, mais écoute, quand tu regardes ça, quand tu regardes ça, le Canadien, le Canadien, les Nordiques ont repêché Daniel Doré pour mon choix qu'ils ont eu. Je l'aimais bien, Daniel. Je l'ai dirigé quand je suis revenu de New York, mais il aurait pu repêcher Timo Célané. Oui. Il a scoré 700 goals. Là, ça aurait été le mot du déchant. 700 goals. Tu vois-tu Timo Célané avec Joe Sakic puis Peter Fosberg? On aurait dit Sakic Bergeron. Ça aurait été écoeurant. Ça aurait été écoeurant. Mais pique. Ou Jeremy Roenick, si tu vois un peu plus loin. Ben oui. Ou J'ai eu... Nolan aussi là-bas? J'ai l'ina. J'ai l'ina. C'était pas... Nolan, c'était pas un mien. On va donner qu'un exemple. T'as pas fait de tes classes. Arrête de faire du plagiat. Ça, ça veut dire copier. Merci, Roger. Non, mais ça serait devenu de quoi, gros en crime, pareil. Mais coach a été changé comme Timo ce l'année. Ah, ça... Puis moi, je m'en serais aujourd'hui, là. C'est le fier. Parce que... C'est au panthéon des sports. Moi, je pense que tu rentres au panthéon. Non, mais peut-être que... Non, Roger. Peut-être que les Nordiques seront encore à Québec. Sans aucun doute. Sérieusement, c'est plate, mais peut-être. Tu sais... Sérieusement, c'est plate en crise à dire. Oui, mais écoute bien, là. Écoute bien, boys, là. La journée la plus triste, là, bien, j'ai bien des chums à Québec encore, là. J'ai coaché les Nordiques pendant huit ans de temps. Aujourd'hui, ils sont tristes. Ils ne seraient plus des détenteurs de billets parce qu'ils ont tous vieilli, là. Mais que les Nordiques ont quitté pour le prix qu'ils ont été vendus. Surtout ça. Puis aujourd'hui, tu vois que les sénateurs vont être vendus pour près d'un milliard. Ah, c'est fou. Les Expos, là, pour le fun, là, OK, ils ont vendu pour 104 millions. Aïe, aïe. 123 au total. Aujourd'hui, c'est un milliard? 1,7 milliard. Imagine-toi. Moi, j'ai toujours dit à Claude Brochu, je le félicite, ils ont vendu à 100 millions parce qu'il manque juste un million. Non, mais c'est ça. Il manque juste un million. C'est extraordinaire, écoute. Michel m'a dit que moi, c'est un gars à cœur. Parce qu'on a eu des chicanes de fun. Mais quand il avait quitté Rangers, qu'est-ce que t'avais dit, le propriétaire? Don't burn the bridges. On a fait ça de Ville et Martin cinq fois. On ne sait jamais ce qu'il parlait avec les Rangers. Il a dit en pleine face, d'abord. Ça a été la gaffe de ma vie. D'aller là-bas? De revenir à New York. De revenir à Québec. Nous autres, on lui avait dit non. J'ai revenu à Québec. Après, j'avais coaché sept ans à Québec. J'ai été deux ans à New York. Puis quand j'ai été congédié à New York, tout de suite, j'ai eu le téléphone de Québec. Marcel Aubu, Martin Madden m'avait appelé de Buffalo. Puis là, il m'avait dit on veut que tu reviennes. Puis là, j'étais tout excité, on revient à la maison. Bah, bah, bah. Moi, je pensais à l'époque que j'étais big et que je marchais sur l'eau. Oui. Mais là, tout le monde me disait «Burgy, tu sais pas comment l'équipe est à terre. » Puis la première journée du camp d'entraînement, Guy Lafleur était revenu avec moi. Au camp d'entraînement, Guy Lafleur, ma femme a dit «Mais ça, t'es pas excité comme d'habitude. » Je dis « Écoute bien, là. Guy Lafleur, c'est mon meilleur allié droit. Il avait 38 ans. » Puis à New York, il était mon quatrième allié droit. Puis là, Pierre-Euse-Tassney puis Michel Goulet étaient venus dans mon bureau en me disant «Burgy, t'as eu la chance de partir. Donne-nous la chance de partir. » Puis là, c'était la première année de Joe Saké. Mais Joe, Joe avait une saison exceptionnelle. Ce que Joe m'impressionne, par contre, c'est encore reconnaissant vers toi. Oui, Joe était extraordinaire. Ça, je peux pas oublier ça. Mais Joe, à un moment donné, en février, au début de l'année, il m'a conté une autre histoire. Joe Saké, Alain Côté sorti. Alain Côté, vous savez, le début d'Alain Côté, puis ça. Puis Alain portait le numéro 19. Joe Saké qui portait le numéro 88. Puis moi, je suis comme Pat Burns. les 88, puis les 77, puis les 42, ça me fatigue. Ça a de l'air des choses. 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 Ça fait que, j'avais dit à Joe, Joe, Alain sorti. Parce que Joe me faisait penser, puis rappelez-vous de ça, Joe Saké, il ressemble à Steve A. d'un goutte d'eau. Tu sais, il acceptait un gaucher, un droitier. Mais je dis, Joe, Alain sorti, j'aimerais ça que tu portais le 10 ans. Puis Joe, tout de suite, il avait dit, pas de problème. Puis Alain était content que Joe prenne son numéro. On l'avait nommé capitaine des Nordiques de Québec. À quel âge, ça? 19 ans. Joe Saké? Oui. Oui. Puis Joe Saké qui m'a montré de la classe au finiroil de Guy Lafleur. Il était là. Ah, ça, c'était incroyable. Ça, ça n'a pas de droit. Il jouait le soir au Colorado. Quand je l'ai rencontré, il dit, ah, il est aux expos, il donnait le billet au baseball. Ah, Alain, je commence à voir. Je ne sais pas pourquoi tu es ici. Il dit, quand j'ai commencé, c'est lui qui m'a aidé. C'est ça. C'est-tu sérieux? C'est ça, là. Il faut que je compte un autre shot, Alain, Alain. On joue contre les anciens Canadiens. Puis là, Joe, il vient à Québec. Puis Scott Young. Tu avais connu Scott Young? Toute une carrière avec Mario Lemieux. Là, j'ai mis ensemble. Puis là, on peint 3-2. Puis là, je dis à Joe puis à Scott Young, je dis là, il reste à peu près 8 minutes. J'ai dit, vous ne changez pas. Parce qu'ils sont plus jeunes que les anciens Canadiens. Je dis, on ne peut pas perdre 7. On ne peut pas perdre 7. Il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. La j'ai eu de mission. Les anciens. Les anciens. Joe, il a fait des esprits de Joe à Scott Young. Bye, 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 bye. Bye. Thanks, Québec. Merci, bye. Toujours pour le win. Ah, c'est bon. Roger, tantôt, on parlait de joueurs qui faisaient d'autres sports. Tu as eu la chance, sûrement, dans le métier, que tu as fait tout ça, de voir Tom Brady te repêcher par des expos. Oui, il est venu s'entraîner à San Francisco. Il était loin des majeurs. Il a fait le bon choix. OK. Lui, il est allé dans le bon sport. Je me souviens que j'avais été le voir à San Francisco. Il était présenté. Tom Brady, tu es impressionné devant moi. Tu vois-tu bien? C'est sûr, j'ai parlé en français. C'est toute beauté, ça. Mais quand j'ai parlé de ce que je faisais à le baseball, OK. Là, je l'ai vu aller après ça. Jacques Doucet m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses? » Non. Je ne le ferai pas. Mais ma meilleure anecdote, connaisseur de baseball, incroyable. On s'en va au camp d'entraînement et on s'en va jouer à Indianapolis. Il y a un joueur de deuxième but qui est là, il portait le numéro 9. Là, je disais à Casavant, « Cas, tu vois le gars qui est là au deuxième? » Oui. Jamais qu'il va jouer dans les majeurs. Jamais. Casavant a commencé à être content. Trois mois plus tard, « Qu'est-ce qui est là? » Mon numéro 9 est dans l'uniforme des Expos. Vous savez, Casavant, son sens du mot, il dit « Roger, viens-t'en, on est sur le terrain. » Tu les fais sur le terrain. Tu vois le gars qui ne viendrait jamais dans les majeurs? Il est là. Il a joué dix ans dans les majeurs. C'est qui? Casey Candle. Donc, Madonna a joué le rôle de sa mère dans le film « The Fiend ». C'est sa mère qui a produit le film et Madonna jouait le rôle de la mère à Casey Candle. Fait qu'on peut se tromper même si on ne t'a pas. Je ne t'ai pas. Pire que ça, je pensais que j'étais bon. On a eu du fun. Les arguments de baseball, lui et moi ensemble. Mais justement, tantôt, il y a 25 minutes, ma question, c'était, admettons qu'on te donne le choix. Eh, savez-vous quoi? Tu n'es pas payé encore, Bergy. Non, je le sais. Écoute bien, je vais vous dire Jean-Paul. Comment est-ce qu'il appelle? Louis-Philippe. Il est venu me chercher. Il est venu me chercher. C'est vrai qu'il y a l'air d'un Jean-Paul, bon. Moi, je suis un galère. C'est la première fois que je sors de la maison et Roger peut vous le dire. Ce n'est pas lui qui chauffe. Sans mes bagues. Ben oui, j'ai vu ça. Pas de bagues. Ben oui, tabarouette. Tu n'as pas tes bagues. Dis-y pourquoi. Pourquoi? Tu m'as dit que tu es trop nerveux de faire le choix avec nous autres tout à l'heure. Ça, c'est un des... En tout cas, c'est vrai, tu n'as pas tes bagues. Je n'ai pas mes bagues. C'est la première fois. Je pensais que tu as fait de voler. Jamais je sors de chez nous sans mes bagues. Je vais appeler tout à l'heure pour voir. J'ai une petite boîte chez nous. Quelle adresse puis sur quelle tablette? Non, mais... Non, mais... J'étais nerveux de venir ici parce que je ne pensais pas que c'était comme ça. Tu pensais quoi? Ben, je pensais que... Il disait à sa femme à ta maison à 9 heures. Non, vous étiez des gars de la nouvelle bague, des bigs, là. Tu sais, je vous regarde la TVA Sports. Je me disais, c'est pas eux autres qui m'ont remplacé. Mais Michel, moi, je peux te dire, là, ils ne t'ont pas remplacé, ils t'ont succédé. C'est des quand? Des succédés. Et eux autres, là. Non! Pendant trois ans. Pendant trois ans, ils ont dit, il est temps qu'on aille là. Il est temps qu'on aille là. Vous savez, là, moi, Geoffrey, on m'avait déjà dit ça. À un moment donné, là, on est dans une promotion au sport expert, là, pour ne pas le nommer. J'étais avec Boum Boum, Scott et Bowman. Puis Boum Boum, à ce moment-là, tu te souviens, il a perdu un oeil. Oui. Puis on signa des autographes. Moi, j'étais le plus jeune des trois. Puis je dis, Boum, t'es-tu fatigué? Il dit, Burgui, il dit, je vais être fatigué. Mais non, pas de l'heure. Après moi, je vais te le dire, à ce soir, tu ne trouveras pas tes bagues. Non, mais... Boum Boum m'avait dit, Burgui, je vais être fatigué, la journée que je ne signerais plus d'autographe. C'est vrai. Puis tu sais, dans la vie, Roger et moi, on vieillit, mais à un moment donné, on est tellement... Comment dire ça? Sur le spotlight, là. Pour la première fois, tu ne veux pas que je parle. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. On est tellement sur le spotlight. Oui, mais attends, Mme Michel. quand on... À un moment donné, là. Il dit... Je ne veux pas, je ne parlerai pas. Attends une minute, Michel. On n'a jamais demandé, c'est pas clair. Non, mais toi, tu me fais penser à... À qui? À Jacques Demers, quand il était congédié à Québec, c'est moi qui le remplaçais. Lorsqu'on lui a dit, Jacques, tu étais congédié, y a-tu une bonne raison? Il dit, j'ai aucun commentaire. J'ai aucun commentaire. Mais je vais ajouter ça. C'est vrai. Ça, là, je le sais que Jacques ne nous écoute pas. Jacques est à l'hôpital. Condamné. Ça, là... Puis on l'embrasse parce que c'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées. Ça, c'est la plus grande tristesse de ma vie. J'ai été voir Jacques à l'hôpital. Et je vais parler contre... Moi, là, j'ai remplacé Jacques. Jacques avait été congédié. C'est là que Maurice Fillon m'a engagé comme entraîneur-chef. Et là, je me souviendrai tout le temps du premier camp d'entraînement. C'est peut-être l'une des premières fois que je te raconte ça. On est au camp d'entraînement des Nordiques de Québec. Jacques est supposé de coacher le club ferme, mais on n'a pas de club ferme. T'as dit bien? Puis là, Jacques est dans le huitième rangée. Québec. Non, mais c'est à Québec. Le huitième rangée. Alain Côté, c'est la première année. J'ai joué à Rochester parce qu'on n'avait pas de club ferme. Ça fait que Jacques est en haut. Puis je trouve... Je regarde en haut puis c'est moi qui le remplace. Mais je trouve que c'est triste parce que Jacques a été congédié parce qu'il a fait une mauvaise déclaration. Il avait parlé contre un de ses joueurs dans le journal. Puis à ce moment-là, on l'avait congédié. Puis moi, je le remplaçais. Fait que pendant tout ça, j'ai dit à Maurice Pillon, qui était mon gérant, j'ai dit, moi, j'aimerais ça que Jacques vienne au meeting. Puis Jacques, il était descendu puis il n'est jamais oublié. Puis après, quand j'ai coaché contre Jacques à Saint-Louis puis à Détroit, je comptais ça aux Boys tantôt, pendant l'hymne national du game entre Détroit et les Nordiques, moi et Jacques, on mangeait de la pizza du Little Caesar pendant qu'ils chantaient l'hymne national dans le bureau à Jacques. Ah oui, Jacques. Il y a eu un trade. Il y a eu un trade. On avait échangé. Vous avez manégancé une échange. On avait manégancé le trade. J'ai le beurre de l'homme et dans le trade. Il peut t'en parler. J'ai le beurre de l'homme. Il y avait John O'Gronnick. Il y avait Brent Ashton. J'ai le beurre de l'homme. Puis on avait fait ça. Puis là, j'avais dit à Jacques, es-tu capable de vendre ça à ton gérant? C'était Jimmy Devalano, le gérant de Jacques. J'ai une mémoire extraordinaire. Tu sortes des noms, honnêtement, c'est surprenant. Jimmy Devalano, qui était le gérant de Jacques. Pour un gars pas de bague, t'es fort. J'ai dit, moi, c'est sûr que je vends puis là, Maurice et Jimmy Devalano, le lendemain, ils s'étaient appelés puis ils ont dit, nos deux coachs ont fait le trade. Puis on a fait le trade. C'est là que John O'Gronnick est arrivé avec ses deux chiens à Québec. Fini. Ça n'a pas bien été. Non. John O'Gronnick, il n'aimait pas trop la neige à Québec. Je peux-tu vous poser une question qui est sérieuse? T'as-tu envie de bépire, Roger? Non, non, je bois de l'eau. Bien, c'est ça. Là, vous nous le dites quand vous êtes tanné, hein? C'est important. Comment je pourrais dire ça? Parce que là, je pense qu'ils nous ont assez. Non, non, non. Si c'est possible, dans vos commandites, j'étais un peu mal à l'aise. Vous pouvez aller chez Bro et Martineau chercher des chaises qui ont du bon sens. As-tu mal aux fesses? Aux fesses? J'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, mes pieds ne touchent pas la tête. C'est une maudite soirée en tant que... Attends, attends. Va y en chercher une vraie. Dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. On en a plein. Check ça quand ça va bien le soir. Prenez notre salaire. Prenez notre salaire pour le soir. Tu ne créeras pas ça. Tu n'avais pas une question d'une période avant qu'on s'allait de questions que l'on lui posait? Oui. Ça s'en vient. Je sais que tu as hâte de compter ton anecdote. J'espère qu'on n'est pas trop long pour le monde. J'espère. Roger, j'ai déjà fait un podcast l'année passée. On a commencé à 8h, j'ai fini à 5h30 du matin. Non, pas. Non, non. Pour les fans. Les fans en voulaient. J'ai dit, si le chat ne droppe pas. Il va appeler tantôt dans la zone de Mont-Sud, mais ça n'a pas baissé d'une personne depuis le début, ça monte. Merci. Ça, c'est grave. Si vous voulez prendre des appels avec le monde, on peut le faire. Ben oui. Jusqu'à 5h. Non, non, mais on ne peut pas. Jusqu'à 4h. Hey, Roger. Roger se lève. Il dit, si son portefeuille est à terre, il y a plein de... Attends-moi, là. Hey, ça, c'était... Regarde la quête. Regarde la quête. Regarde la quête. Tu sais-tu quoi? On va prendre une autre chaise. Qu'est-ce que c'est pas mon temps, hein? Non, bon, ça... Moi, veux-tu... Des pieds touchent à terre, mais... Non, mais... Oui, 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 oui. Hé, là, Guillaume, dans 10, celle-là. Bon, moi, je vais faire mieux. Hé, tu veux que tes pieds touchent à terre? Hé. Non, mais... Dans l'histoire de Burger... Parle de toi, Roger. Tu as une petite carrière, toi aussi. Carrière de fun. Attention, Burger. Chaise d'ordinateur coming in. Moi, là. Vous savez, radio... Oups. C'est moi, je... Est-ce que tu as fait ça? Non, non, c'est... Comme dans l'internité. Hé, ça! Faut que je suis en la toilette. T'as-tu pas ça dans la toilette? Non. Non? Moi, oui. Encore? Elle va dans le fond, un peu. Je suis pas capable. Je suis correct, de même. Je suis correct. On dirait... Hé, quelle soirée. Quelle soirée, quelle soirée. On est en train de dire qu'une chaise d'ordinateur est-tu? Oui, mais dépensez de l'argent quand on est... Guillaume, je t'ai dit, personne n'en a 50 ans au podcast. Ah, hé, je viens d'avoir un message. On est des malades. Madame Aimon, vous avez un bon point. Chantal Aimon a été proposée, elle, au... Elle est-tu confortable? Non, mais c'est pas grave. Elle a été proposée chez nous, aux expos longtemps, responsable des filles. Et maintenant, elle et son mari qui nous écoutent. Alors, Chantal, je m'excuse qu'on te fait veiller tard, mais on n'a pas le choix. Ça va-tu tout le temps avec les règles de main? Oui. Oui. Il n'y a pas de reprise. La reprise, c'est deux fois notre salaire. Hein? Veux-tu t'encontre une bonne? Oui. Ils vont l'envers. Ils viennent au podcast, vous l'avez deux ans. Puis là, ça fait une demi-heure qu'on parle. Puis à un moment donné, ils disent, là, les gars, vous m'avertissez quand on va être live. Ça fait une demi-heure. On est live, puis ils crushent les beers. Ah, vous m'adirez quand on a... Ah, c'est un bon point. C'est un bon point. On a ri à Tamahouette. Bon. C'est que si on regarde... Le baseball était le fun. Oui. Et ce que je trouve de valeur qu'au Québec, on n'a plus les Nordiques, les Expos. On a les Alouettes, on a le Canadien, puis on a l'équipe de soccer. Oui. Mais à l'époque, là, les cinq noms que je vous ai nommés, on était tous numéro un. C'est vrai. Nordique, dans le top de la Ligue nationale. C'est vrai par exemple. Les Canadiens étaient là. Les Alouettes gagnaient des Coupes grées, puis l'Impact gagnaient. Puis les Expos dans les Courses aux championnats. Puis là, aujourd'hui, mais ils nous montrent du sport au Québec. Mais c'est-tu bien, là? Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mieux que j'y étais. C'est quoi le style de chaise que tu as besoin? Chaiseau. Tu sais, il y avait qu'un affaire en avant. Es-tu trop bas ou c'est trop haut? Non, correct. On a d'autres, là. Non, non, non. Quel tapis. Mais pour vrai, quand tu as dit « mes pieds touchent à terre », on a pas grand-chose que ses pieds touchent à terre. Mais moi, là. Moi, je suis en tweet. Tu sais, je vais encore voir le Magic 3. Je vais voir ça encore. J'allais voir lui jouer à Repentini. Lui, je l'ai vu jouer Junior ensuite de ça. Lui, Junior. Moi, j'étais un grand partisan de Guillaume quand il jouait au Canadien. Guillaume, écoute-moi bien, là. Moi, là. Si son nom était Tender, William Tender, les postes anglais, l'aura d'or. Moi, là, j'étais un entraîneur. Ils appelaient Guillaume Labanderet. Regarde les statistiques, là. Regarde les statistiques. On ne peut pas le dire, mais je dois le dire. Quand je coachais, là, j'ai tout le temps priorisé le talent. Regarde à Trois-Rivières, là. Les années que j'ai eues, là. L'année que j'ai perdu huit games, là. On a scoré 500... Quand Guillaume est arrivé dans la Ligue nationale, là, moi, j'ai toujours été fâché. De la manière que le Canadien... Ils l'ont traité, lui. Ils l'ont traité, lui. Ils l'ont traité, lui. Ils l'ont obligé de se battre. Ils n'ont pas donné son argent comme premier choix de pêchage. Ils n'ont pas donné son argent. On fait encore ça, là. Tu connais ta carrière, ou non? Il n'y a pas beaucoup de... On est tchoupe depuis combien d'années, nous autres? Faut que tu le sais pas. Non, mais je vais embarquer avec vous autres. Il n'y en a pas beaucoup de mix de talent, puis 16 de vingt. Je n'en connais pas. Moi, je disais aux boys... Guillaume, la tendresse, là... Moi, Guy... Mais t'en donnez un exemple. Oui, non. Michel Goulet avec les Nordiques. Oui. Tu aurais 60 goals par année. Pas payé. Puis là... Hein? Pas payé. Non, mais ça n'a rien à voir. OK. Il était assez bien payé. OK. Mais il finit son check. Moi, je m'en cale. Il m'en foutait. Mais oui. Tu sais, là... C'est comme Caulfield, s'il ne frappe pas quelqu'un, change quoi? C'est comme le petit... Le petit Slavkowski. C'est ça. Là, là, on commence à jouer. Il n'est pas physique. Il est... Hey! Les boys, il faut améliorer. Parce qu'on parle tout le temps. Aussitôt qu'un gars, il est gros, il est grand, comme... Robert. Robert. Oui. On dit tout le temps. C'est vrai que tu te souviens des noms. Non, mais on parle tout le temps de l'aspect physique. Il se souvient d'un gars sur 17. Il ne se souvient pas de moi en soirée, quand on lisse, puis je suis là... Juste devant toi. Non, mais Guillaume. Moi, j'ai été... Tu ne le sais pas, mais j'ai été... Guillaume. J'ai été... Guillaume, j'ai été un défenseur de toi. Non, je le sais. J'en ai parlé. Laissez-les jouer. Oui. Puis après ça, cochez-les. Mais là, il arrive dans la Ligue nationale, on fait ça avec le jeune, là. On tape ça. On tape ça. Même chose que j'ai vu. On a fait ça avec Côte-Canemie quand il est arrivé. Moi, Michel Goulet, là... Attends, attends une minute. Côte-Canemie, même pas proche de son talent. Non, non, même pas. Même pas, je suis d'accord. Pas de talent. On parle de façon qu'il faut au chien. Mais laissez-les jouer. Moi, Michel Goulet, même mon gérant, à l'époque, Maurice, il était enfouillé des fois contre Goulet. Ah, c'est... Ben, 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 il n'est pas physique. Non, non, mais je regarde la feuille, il a un but, deux passes. Il doit être pas pire, là. Tu sais, à un moment donné, là... Parce qu'on veut toujours améliorer, comme coach, les faiblesses. Mais améliore les qualités. Tu sais, le frappeur au baseball, c'est un peu ça, là. Tu manges juste, tu frappes la balle, le reste contre pas. Non, mais à un moment donné, là, pis on s'attarde à ça à Montréal. Regarde Harper. Tu sais, oui. Harper a une position, la façon qu'il frappe, tu le laisses aller. Il y a juste lui qui a frappé de même. Ben, je peux te dire quelque chose, je peux vous dire quelque chose, il score en esti encore, il joue avec moi le lundi puis le mercredi. Guillaume, moi, je le dis, Guillaume, je le dis, Guillaume l'attendrait. Stéphane Richer. Stéphane Richer, là, il a été mal utilisé. Il score 50 goals par année à New Jersey. À New Jersey, il tue les punitions pour jouer sur la quatrième ligne. Pis des fois, on l'envoyait sur le power play. Il scoreait 50 goals par année. Puis Stéphane, là, pour moi, là, moi, j'ai jamais été proche de Stéphane, j'ai toujours calculé que c'était un des athlètes les plus mal utilisés dans le hockey. Il aurait pu scorer 50 goals pendant 5, 6, 7 ans. C'était naturel. Pis si tu le regardes jouer encore au hockey, c'est écœurant comment est-ce qu'il est bon. Mais il acceptait. Il acceptait. Guillaume, là, s'était révolté quand il était jeune, il l'a pas fait. S'il était révolté, là, c'était écœurant comment on l'a utilisé. On a voulu faire de lui un joueur robuste, agressif. Ça avait rien à voir. Score des goals. Aujourd'hui, on a fait un texte sur notre site internet pis ça fait 13 ans mon échange canadien aujourd'hui. Hier, 13 ans. Pis c'est drôle parce que c'est drôle que tu dis ça pis je l'ai dit aujourd'hui, j'ai dit si Guy Carbono serait resté coach canadien, on n'aurait jamais été changé. Pis mes 20 sabus, je l'aurais fait à Montréal. C'est ça. C'est ça la réalité. C'est pour ça. Gardez, là, toi, Guillaume, t'acceptes ça. T'acceptes ça. Je t'avoue, là, tu parles de ta carrière. Mais c'est plus que ça. T'étais, je te le dis, là, moi, honnêtement, t'étais mal utilisé. C'est pas normal qu'un gars, pis quand tu joues aux États-Unis, là, on accepte ça. On accepte ça qu'un gars score. C'est ce qu'on veut. Parce qu'il faut te vendre des billets. Hé, on finit les mises en échec, là. Ça, c'est toute la bullshit, ça. Il y en a qui ont besoin de faire ça. Peut-être comme Maxime. T'as besoin de faire ça à trois matchs. Mais lui, il a besoin de produire. Tu sais, à un moment donné, là, regarde ce qu'on a fait. On a détruit. Je dis pas qu'on a détruit. Ah, mais attends une minute. Manta à Détroit, là. Oh, t'as pas de ma galère. On a fait ça avec. Comme Maxime. Même ça. OK, on a voulu qu'il soit robuste, top. Non, non, je vais te le dire, moi, qu'est-ce qu'on a fait. C'est qu'on a tout donné les chances au monde au Kostitine, mais on avait 100 fois meilleurs, mais il venait de ça. 100%. En tout cas. Tu sais, s'il s'appelait Bill White, ça m'a donné. Tantôt, vous parliez d'on prend le monde pour acquis. C'était le même. Mais moi, là, c'est trop facile. Moi, comme coach, là. Tu t'es remplacé, toi? Si tu me dis oui, t'es menteur. Là, je suis facile à remplacer, mais j'avais plus gardé ma job. J'avais plus gardé ma job. Ça, c'est pas vrai. On est tous faciles à remplacer, mais ça n'arrive pas toujours. Ils t'ont pas remplacé, là. Il n'y a jamais eu un centre de quatrième trio comme toi ici depuis que t'es parti. Non. Surtout que... Ça, c'est vrai. Non, c'est pas grave. D'accord. Surtout qu'il acceptait. Il aurait pris un million pendant 20 ans. Même pas de race. S'il aurait joué pour le Canadien quatrième trio, donnez-moi mon temps. Ben oui, je suis d'accord. Jamais, je n'aurais rien dit. Non, mais j'en ai eu des gars de même. On parle d'Alain Côté souvent. L'Alain Côté, ça, c'était le gars... Si, c'est pas toi qui jouent pas dans le national. Non, mais en plus de ça, c'est le gars le plus facile à coacher. Un soir, moi, je dis à Alain, tu joues avec les sachenis. Je faisais jouer à Alain avec les sachenis. Fais attention. Je dis à Alain, casse-toi pas la tête. Fais attention. Couvre-les. Couvre-les. Et un soir, Alain Côté, il a scoré trois goals. Puis le lendemain, il était dans mon bureau. Je dis à Alain, ne pense pas que t'es arrivé. Pense pas que t'es arrivé. Je connais-tu le speech? T'as vécu. Non, mais la semaine passée, on a eu une discussion. Pense pas que t'es arrivé. Non, mais la semaine passée, on a eu une discussion, les deux, parce qu'on a eu les sed-ins comme invités. Puis je disais, Guillaume, imagine-toi, top shape, pas de commotion si t'avais joué avec ces deux. Qu'est-ce que tu sais? Il n'aurait-tu créé ça dedans? Mais Guillaume, sa carrière, je le sais. Pas ton talent, mais ta grosseur. Non, mais j'ai connu des gars comme Guillaume. Guillaume voulait faire plaisir au coach. Il voulait terminer sa mise en échec. Je me souviens de la fameuse mise en échec contre... Du Maillot. Deuxième game au concours. Ben oui, je m'en souviens, j'étais là. Puis là, je me disais, non, pourquoi? Mais les coachs, des fois, ça prend une complicité. Si le coach, un assistant, il t'aime, il est correct avec toi, il se fout de ça. Moi, je me foutais. Moi, parce que dans le junior, j'ai eu des équipes exceptionnelles, je m'en foutais. Mais Richard David, tu aurais 50-60 goals par année. Richard David, je m'en souviens de rien qu'une fois. On jouait contre Chicoutimi. Je peux en parler parce qu'il est décédé et nommé Charrette. Il jouait avec Guy Carboneau. Moi, je pensais que ça parlait d'Richard David. Non, Richard David. Je pensais qu'il est décédé de quoi. Non, mais Richard David, je ne jouais pas. Moi, c'était mon capitaine. Puis le petit Charrette qui jouait avec Carboneau, à l'un côté, Louis Slager, il passait devant mon banc. Il avait une dent carrière noire. Puis il disait, Bergui, envoie-les tes poulets. Envoie-les tes poulets. Ça fait que là, dans le game, j'étais fâché. J'ai mis 100 piastres sur la table. J'ai dit 100 piastres pour celui qui me ramène la dent carrière. T'es-tu sérieux? Oui, 100 piastres, je te jure. Fait que là, Richard David, qui était mon capitaine à la Trois-Ruieurs, je fais un esprit de confidant, mais j'ai mis une petite charrette. Carboneau, il a connaît l'histoire. Carboneau, à l'un côté. Ça va nous amener une histoire de dentiste. Louis Slager, il la connaît. Je mets 100 piastres. Fait que Richard David, il avait ça, le cash. Il s'en prend à la charrette, il se boit la charrette. Il est nécessairement un char de 6 pieds 4. Il gagne la bagarre. Le lendemain, il dit, Bergui, 100 piastres. Pas de 100 piastres. J'ai pas la dent. Je voulais la dent. Non, mais tu sais, c'est des vieilles histoires. T'as pas de noix. On connaît tes petits secrets, c'est pas ta seule histoire de dentiste. Le Doc Mathieu. Le Doc Mathieu. Oui, le Doc Mathieu. C'est une autre histoire. Le Doc Mathieu. Le Doc Mathieu. Le Doc Mathieu. Salut, vous voir Saint-Joseph. Sur une équipe de balle, les Docs. Ah, ça. Les Roger. On a toujours joué au ping-pong contre le Doc. Le Doc, il pensait que c'était un joueur de ping-pong extraordinaire. Moi, je m'en vais chez O'Légan regarder un match de hockey. J'ai une pomme. J'étais avec ma femme. Croque dans la pomme. « Mon dentier casse en deux. » Deux jours après, je coache. Fait que j'appelle le Doc. Je dis « Doc, mon dentier casse en deux. » J'ai le Doc qui faisait des dentiers cheap, mais en tout cas. Fait qu'il disait ça. Il était sur le bord Saint-Joseph à Montréal. Fait que je m'en viens rapide. Puis là, j'arrive là. La salle d'attente est pleine. OK, elle est pleine. Les bébés qui pleurent ont mal aux dents. D'autres qui ont besoin d'une couronne. Là, j'arrive là. Le Doc, il me dit à moi, « Pendant qu'on répart ton dentier, il descend en bas. » Tu sais, dans le sous-sol. « Oui. » Ils ont offert un match de ping-point. « Qui est tout double. » « Si tu me bats, ça ne te coûte rien. » « Oui, oui. » « Oui, non. » « Je pleurais. » « Oui, je pleurais parce que je voyais tous les patients dans la salle d'attente. Tu sais, j'étais un gars de cœur, moi. Ça me faisait de la peine. » Il a regretté Jean Lapointe. Il jouait au deuxième but pour lui. On jouait à la balle. On allait jouer là. Puis on allait chez le Doc Mathieu et jouer au ping-pong. Les clients en haut et on jouait au ping-pong. Pas de filet. On gageait. On gageait. Parce que t'as même jamais dans le filet. Ça faisait 40. Prends-y, il n'a pas d'auteur. Pas de filet, je te bats, je pense. Mais tu sais, c'est là qu'il y a la différence. C'est des histoires. On a fait des équipes de balles. L'équipe de petit gameau. On allait jouer contre Bergey en... Achète-toi. C'est vrai, ça. Ça en est un autre méchant. Les étés. J'arrive avec Maurice Alexandre. Ah oui? Maurice Alexandre. Un des meilleurs lanceurs de balles. Tu veux-tu les amener dans notre segment? OK. On se vide le sac. Attends, là. Il faut prendre... On prend une pause. Mais Guillaume, tu es d'accord avec moi que tu étais mal utilisé? Oui, je suis d'accord à 100 % Bergey. Moi, je te le dis, là. Même quand tu retournais chez vous le soir, là. Comment tu terminais avec quatre mises en échec puis une part? Tu disais... Je ne suis pas... Ben non. Je ne suis pas ce soir-là. Ben non. Tu sais, je le sais, vous êtes un, là. Vous êtes capable d'être les deux, par exemple. Non, non, mais je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous. Moi, si j'avais coaché Guillaume Latendret, j'aurais dit, puis Michel Goulet, c'est le meilleur exemple. Michel Goulet, dans ma vie de coach, s'est battu une fois. Il a pogné Jack McAlargey à Vancouver. Il y avait Adam de McAlargey dans son... C'est-tu tenu sans vias? Elle n'était pas noire. Elle n'était pas noire. Non, dans ses... Comment t'appelles ça? Il y avait Adair. Il a fallu qu'il allait à l'hôpital. Mais Michel Goulet, là... Michel Goulet, là... Je peux vous le dire, là, parce que Michel Goulet, là, il sait ce que je pense des joueurs de talent. Michel Goulet, il m'appelle. Il est au Colorado, là. Puis il me dit, le talent, il est mal exploité dans la Ligue nationale. Parce qu'on... Aussitôt qu'un gars mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4, pèse 230 livres, on dit, hey, il faut qu'il soit physique. Ça, c'est de la pure esprit de bullshit. Ça me met en... hors de moi. Parce que moi, dans le Trois-Rivières, là, j'avais la meilleure équipe offensive de la Ligue nationale. Quand j'arrivais avec les Nordiques, j'avais le meilleur powerplay de la Ligue nationale. Puis les mises en échec, là, de mes joueurs clés, là, je m'en... torché. Question, par contre... À Minnesota, à Minnesota, mon coach, me disait, ton premier chiffre, je veux que tu finisses une mise en échec. Te mettre dedans, puis passer un message au défenseur adverse. Puis après ça, je m'en calais. Ah oui. Ah oui. Moi, là-bas, là, il me disait, fais ce que tu veux. Si t'en donnes quatre, je casse en cinq. Ah, mais vous avez jamais fait le playoff, hein? Tu vois, moi, je t'en ai pas fait. Oui. Je t'en ai pas fait. Je t'en ai pas fait. Je t'en ai pas fait. T'étais capable d'être... On n'avait rien d'autre, là. Ah oui. Non, mais t'étais capable d'être un Brandon Shannon. Non, mais t'avais un talent de scoreur. Ça, le talent de scoreur, là, personne peut te l'apprendre. Ça, c'est naturel. C'est l'instinct du scoreur. Le puck est près de toi. Puis regarde ça à travers la Ligue nationale, Ah, c'est naturel. Tu sais, à un moment donné, là, c'est-tu foutu que... Ah non, c'est naturel. Honnêtement, c'est... Je parle pas souvent de moi sur le podcast, mais c'est rare. Non, mais t'en parles en estendant dehors, non? C'est naturel. Ça s'explique pas. Non, mais... Non, mais pas vrai. Mais Guillaume, écoute, mais Guillaume... Guillaume, moi, je vais te vendre à ce soir. Yes. On prend pas de pause. Là, Guy, tu réalises que tu le mets dans la mare pour demain, là. Non, mais je t'ai vu jouer à une couple d'occasions. Puis là, je vois Derek Brassard qui joue au hockey depuis 19-20 ans dans la Ligue nationale. Il n'y a pas de... Je vais être respectueux. Je vais être respectueux, mais il n'y a pas le talent de Guillaume. Puis Guillaume... Mais moi, tu sais, quelque chose, qu'est-ce qui me choque encore plus. OK? Là, vous avez parlé de son talent d'hockey. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a son talent encore aujourd'hui. Bien, non. Je le sais. Bien, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis... Josh Anderson, à côté de lui, c'est un typique. Bien, voyons donc. C'est pour ça. Vous avez peur de le dire, mais moi, je n'ai pas peur de le dire parce que je suis à l'extérieur. Mike Anderson. Ça, je dis. Anderson, à côté de lui, c'est un typique. C'est pas ça. Moi, j'étais sur le broadcast quand Guillaume, il arrivait avec le Canadien, là. Puis je le disais. Je le disais. Je le disais. Il est mal exploité. Il est mal exploité. Là, hop. Ça me mettait en furie. C'est pas ça que je voulais savoir. Mais, Bergy, t'es correct parce qu'on a mis mes grands-parents en résidence cette semaine. Puis mon grand-père m'a tous donné mes cassettes. Puis il a tout enregistré. Puis Bergy, il est tout le temps là en train de me banquer. Fait que t'es correct. Je le dis pas ça parce que je t'en ai mis. C'est vrai, Bergy, mais mes parents, ils m'ont donné toutes les cassettes où si tu parlais de moi, je les ai mis sur la table. Ah oui, mais là. Ils ont appelé tout à l'heure. Ils ont appelé tout à l'heure. Non, mais là, est-ce que je peux pas rajouter ce que je veux dire? Oui, vas-y, vas-y. Dans ta chaise d'ordinateur de gamer, là, vas-y. Fais-tu bien avec des pieds à terre puis jaser. Tu as ça dans les grands-parents. Enlève tes bas. Enlève tes bas puis fais-toi un peu dans le tapis. Tu vas capoter. Enlève pas les bas. Roger, gars. Ça fait-tu bien à la table à moi d'être sur le tapis? Enlève pas les bas parce que t'aimeras pas à 100 heures. Non, c'est pas bon? T'aimeras pas à 100 heures. Tu le laisses à dire. Tu le laisses à dire, mon chum. Moi, Guillaume, là, ta carrière d'un joueur de hockey, je l'ai toujours aimé. Ça, j'ai pas de problème. Moi, ce qui me frustre le plus, OK? Qu'est-ce qui me frustre le plus, dans son cas, lui, puis dans le cas de Patrice Brisebois. Il a coaché en maudit au niveau 3A. Il a été bon. Il gagnait. Jamais été reconnu. Lui, Patrice, elle peut être en arrière du bord du Canadien bien avant les autres qui parlent pas notre langue. Puis elle a été aussi bonne. Mais c'est un cas de chez nous. Il aurait eu des chances. Mais il était coach en maudit au hockey, là. Toi, Bergui, tu suives ça, mais il était bon au hockey, là. Trompe-toi pas, là. Il aurait dû être là. Comme assistant coach, head coach, c'est une autre histoire, là. Assistant coach, lui, puis Patrice Brisebois, pourquoi ils sont pas là? Ils aient pas. Ils aient pas pendant tout. Tant que toi, ce que t'es aujourd'hui, t'es bien. Tu as-tu vu comment j'étais intelligent, mon Roger? Je bois de la bière avec des légendes, aussi. Écoute-moi bien, là. Tu me gênes, là. Non, mais... La faiblesse des expos, là, c'est la même faiblesse que le Canadien. On n'a jamais voulu de la chance à nos anciens. Puis les expos, on a eu des maudits bons anciens. On n'aura jamais donné la chance. Le Canadien a donné la chance. À qui? À qui? Non, mais le Canadien a eu un crise. Réjean était là, Serge Savard. Les anciens ont été là longtemps. Oui, mais je te parle... Oui, mais ils sont plus là. Tu parles dernièrement à qui? Je comprends. Les derniers 20 ans, là. Je suis pas sûr. Je regarde Henri Duban. Non, non, t'as raison. Si tu me dis, tu peux pas être là, là. Mais la pire erreur du Canadien... Je viens de me reçoir avec la caméra, et là, je l'ai jamais regardée la soirée. Non, c'est pas grave. Elle, elle t'a regardée tout le long. Berger, je sais pas si tu le sais, là. On t'a assis de ton bon profil. L'autre bord, c'est pas beau. Oui, c'est pas beau, hein. Ça te fait bien. On vieillit. Elle est belle. Non, mais c'est pas drôle. Quand on regarde tout ça, là, l'ensemble de tout ça, là, tu sais, j'ai... Ben, Roger aussi, là, on les a tous vus. Tu sais, il y a des affaires qui... Moi, là, je parle... Non, mais on va dire, là, d'être sur l'abotage, de raconter... Non, mais Chris, vous êtes des personnes qui ont vécu beaucoup de choses, vous êtes des personnes âgées, puis de venir ici dans un podcast qui est un nouveau médium puis d'avoir autant de personnes... Nous autres, notre crowd, là, c'est 18-40, OK? Hein? 44. 18-44 ans. Donc, ils m'ont pas vu coach. Ils t'ont jamais vu coach. Ils connaissent pas, là. Ça a pas baissé d'une personne. Les gens, là, sont là, là. Puis de vos histoires, ils sont comme... Wow, c'est incroyable. C'est une légende, là. Oui, là, c'est fou, là. Votre show, à soir, là, c'est un show de 200 000 par semaine. Ah? C'est fou, là. Écoute, bien... On fait ça pour rien? Moi, là... Oui. Business. Hé, t'es encore naïf. T'es mou, dis bon point, là. C'était toi, you. T'es bien moins bon que t'étais. Je vais faire de la peine. T'es bien moins bon que tu es. Moi, quand... Moi, une de mes grandes joies, là, c'est quand Michel Goulet m'appelle de Colorado. Quand Dale Hunter m'appelle de... Saint-Louis. Dale Hunter, il est en Ontario. C'est à Stasny qui est de Saint-Louis, excuse-moi. Puis, c'est... Michel Leblanc, là, il est après préparé... Ils font une présentation spéciale à Trois-Rivières. Tu veux être là. Les... Les draveurs de Trois-Rivières. On a un autre projet, là. Oui. Ça, c'est... C'est quoi, le projet? Non, mais c'est vrai, ça. Quand les gars me rappellent, puis qu'ils me disent... Tu sais, moi, moi, Dale Junior, j'en ai fait... Moi, là, je vous disais tout à l'heure, tu sais, j'ai pas mes bacs. Ça fait drôle, hein? Mes bacs... Mes bacs... Moi, j'ai deux bacs, hein? Deux bacs de 87. Ma femme m'avait acheté une bag à New York. Oui, c'est la fois, t'as pas oublié mon mariage, t'as coaché au hockey. Ah! Oui, c'est ça. Il est pas pour manquer des games à chaque année, Roger. Ah! 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 Puis là... Puis je reviens nécessairement au livre de Pierre Gervais que j'ai commencé à lire, là. Quand quelqu'un me fait... Moi, je suis un gars sensible. Quand quelqu'un me fait... Quand ils disent « Burger, il n'a pas été correct. » Je pense que je vais... Je fais... Est-ce que tu es choyé à la vraie nature, toi? Hein? Oui. Je n'ai pas parlé. Je serais deux à la table. Yes. Oui. Des vraies, Joe Burger. Non, mais j'ai été choyé dans la vie. Puis d'un autre côté, je me dis... Tu sais, je lis... Puis là, je reviens au livre de Pierre, là. Colin! Aujourd'hui, je lisais un... Comment tu appelles ça? Un passage. Un passage, un paragraphe. Sur Jean Perron. Tu sais, Jean, ça a été un adversaire quand je coachais canadien et quand je coachais nordique, lui, canadien. Moi et Jean, on n'était pas des grands amis. Après ça, on a coaché ensemble. Rendez-vous 87. OK. Tu sais, ça a été le plus beau tournoi, le plus bel match d'étoiles. Vous êtes-tu... 87, vous étiez au monde? Je suis né, moi. J'avais deux ans. Je suis né en 87. Je suis né en 87. Ça, le 87, là, ça a été le plus beau match d'étoiles à vie. C'était l'armée rouge contre les meilleurs de la Ligue nationale. à Québec. Puis Jean coachait. Puis moi, je suis assistant de Jean avec Bob Johnson. Hé, Pascal. Je suis encore en ondes avec Berguet, avec Max, puis avec Guillaume, on est en ondes. Tu sais, je suis chaud d'une demi-heure, que je t'ai acheté un souper demain soir. Oublie ça, je fais ça gratis. Fait que, veux-tu me faire un souper demain soir? S'il vous plaît. Alors, attends, tu peux leur dire bonjour. Veux-tu? Attends une minute. T'es en ondes, là. Bonjour. Salut. Salut. Non, mais ce n'est pas Roger, c'est elle qui nous paye pour qu'elle ait la paix à soir. Ah! Mais là, ça n'est juste pas le dire. Hé, Pascal, n'appelle pas Michel parce qu'elle dort. Elle est contente. Bonsoir, mon amour. Dors bien. J'arrive. Je ne sais pas, ils m'ont dit, je ne sais pas quand même que ça finit, mais c'est payant, babe. Oh, c'est payant. Mais bonsoir, mon amour. Chris, c'est payant. T'es rendu à trois chaises, est-ce que tu? C'est vrai, c'est vrai. Bye-bye, babe. Ils ne sont pas aussi bien habillés que d'habitude. Là, ils sont habillés en sport avec leur linge. Là, ils sont chers. Tu les aimerais de même. Ils n'ont pas l'habillé. Tu sais, l'habille qu'ils louent chez Moores, là, le samedi soir, ils ne l'ont pas à soir. À soir, ils sont habillés comme toi et moi. Est-ce que tu me l'as dit, achète un sur Moores, ça ressemble à même habit qu'ils portent. Salut, mon amour. Bye-bye. Bonsoir, ma vie. Bye-bye. Ah non, mais là, t'as l'air d'un temps à la télé. Non, non, t'es pas payé plus cher, mais moi, je vais continuer à être... Ah, mais bien! Mais la chemise de palmier, du gars qui t'a fait de l'auto, ça ressemble à ça? C'est lui qui avait de la neige à terre. Amenez-nous au segment, là. Je vais attendre... C'est une s'more. Fait que je ne crois pas que t'as un chandail par-dessus parce que c'est tout ouvert. C'est ça. Amenez-nous au segment. Je vais attendre l'histoire de Roger. On prend un break, trois secondes. Trois secondes de break. Puis on revient en deuxième période. Puis on finit dans pas long. Comme les périls qu'on fait. Pas trois, là, ce soir. Il y a un overtime à ça. Ah, ça va... Tu seras pas d'autres commerciaux. Je veux pas te faire de la peine. Qu'est-ce que tu veux dire, Grim? J'en ai vendu à peu près mille Broncos cette année. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres choses à acheter. Ça fait certains, certains. Parce que toi, tu serais bon physiquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais pas le voice-over. Physiquement? Tu veux dire qu'en boxeur, ça vendrait mieux? Non, non. Ça se vendrait autant, mais bonjour. Non, pas ta voix, là. Vends d'autres choses. Vends d'autres choses. Hé, tu sais que je suis un assiste chanteur. J'ai chanté devant toi. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles? C'est vrai. Roger? Oui. On a eu un message aujourd'hui. Lequel? Ça a l'air que tu chantes là, tu as voulu me niaiser. On a eu des messages. On a dit Roger et Bergy viennent et on a eu à peu près 1000 messages de «Mini chrétien et Roger brûlote. » Roger, il vient dans ma famille et il chante au tabac. Je suis vraiment désolé, mais… Ma déception, je chante juste à Mini. Ah, ben… Le 24 au soir. C'est encore le 24 au soir. Descends. Bergy et moi, écoute bien, on a fait des parties et on a chanté ensemble. Tu viens-tu au pack joli? Non, mais moi, je jouais du tambo. Tu viens-tu au party au pack joli? Oui, oui. On faisait des parties au pack joli dans la gang. Oui, je jouais du tambo. Le party de… Le party… On a fait des parties. Party de Tiguer-Mont, party de Jean Lapointe. Et moi, dans le temps de Noël, je faisais un party avec la gang au pack joli dans le bureau de la galerie de la presse, les journalistes, puis là, on fêtait toute la gang. Et le 4 janvier en Floride, il y a toujours des parties surprises que je suis tellement surpris. C'est ma fête. C'est sa fête. C'est moi qui organise le party, mais je suis surpris à chaque année qu'il y a du monde. Ça vous donne une idée sur le party de Noël. Êtes-vous là le gars de janvier? En Floride? Oui. C'est gratis. Si vous êtes là, c'est gratis. Roger, vous avez vite. Dans quel coin? Mais il ne faut pas en parler, c'est une surprise à Roger. C'est une surprise. C'est une surprise à Roger. Tout à l'heure, vous avez fait des commentaires avec Mme Ducaire en short. Vous avez parlé de... En short? Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Vous n'en souvenez pas? Vous avez parlé de... Vous avez dit en short comme en boxeur que ça. Mais moi, baseball... C'est moi qui fais ça. Bien oui. Moi, j'ai fait le baseball en boxeur. On est à New York au Chase Stadium avec les bretelles. Les bretelles. J'ai ma chemise, les bretelles. Il fait tellement chaud. Je n'ai pas de veston. Je suis juste en boxeur. Mais le réseau américain l'a enregistré et j'ai passé à ESPN en boxeur. Bien voyons donc. Puis là, ils ont dit « A new way to do baseball in French». Dang! C'est sérieux? En boxeur. Qu'est-ce que c'est un boxeur, mettons? Couleur. Moi, une paire ordinaire de speedo, pour moi, c'est un boxeur. Si je porte un boxeur ordinaire, c'est en bas des genoux. C'est un short. Ça devient une combinaison d'été. Guillaume, si toi, tes bermudas, tu passes à Roger, ça devient ses pantalons-là. Ah non, mais ça, ça, j'ai fait ça. Là, on vous suit. OK. On a un petit segment, ça s'appelle « On se vide le sac». On a plein de questions qu'on n'a pas posé. C'est des petites questions qui est malaisantes un peu. On a des bonnes réponses, pareil. Vous avez fait une bonne jambe et toi, c'est la page 1. Ah oui, Chris, on n'est même pas à troisième. Non, mais je peux-tu juste poser une question? Écoute, Guillaume, ils ne veulent pas être ici jusqu'à 6 heures du matin. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. On va t'en laisser une. On va t'en laisser une. On va poser une question. Oui, Bergy, je veux que tu me parles. As-tu pas à moi la question? Bon. Non, mais tantôt, je veux que tu me parles de, dans le vestiaire des Nordiques, ça, c'est pour toi, c'est plus intéressant qu'un caca. Oui, mais on va y aller au caca après. Ah, OK. Ben, écoute bien. Ça, c'est carréant, là. C'est... D'abord, jouer contre le Canadien, là, c'était facile en tant que coach. Parce qu'à toutes les fois, là, tu sentais la nervosité, là, dans le vestiaire. C'était pas un match. Tu sais, on dit tout le temps, là, les athlètes, c'est... C'est un match charmant. Un match, c'est comme les autres. C'est bullshit. C'est pas un match comme les autres. Jouer contre le Canadien, là, parce qu'on le préparait ce jour d'avance. Le matin du match, il y avait 14 pages des journaux. Dans le Journal de Montréal, la presse, le... le... le soleil, tous les journaux. C'était incroyable. La rivalité. Puis moi, là, j'haissais tellement le Canadien à l'époque. J'haissais tellement Jacques Lemaire que les joueurs aussi embarquaient là-dedans, là. C'était pas seulement les Québécois, là. Ben non. C'était les Slovaques. C'était... Oui. Les autres, ils en avaient beaucoup d'Européens. Tout le monde embarquait dans le jeu, puis la foule. La foule était full. Dans le warm-up, au Forum, il y avait 15 000 personnes. Dans le warm-up, ce que tu voyais pas... Parce qu'ils attendaient quelque chose. Ben oui. Ils voulaient une bagarre générale dans le warm-up. Non, c'était fou dans ce temps-là. Mais t'as fait la lutte. Tout était l'autre bord. Tout était le média, pareil. Non. Non, je faisais le baseball à l'époque. Fait que t'as pas couvert zéro Canadien nordique. J'étais là comme partisan. Mais j'ai toujours compris faire une entrevue pour parler de mon chambre. Mais moi, les gens disent toujours, je suis devenu partisan des Nordiques quand Michel, t'es allé là. C'est sûr, mon cœur était là. Mais moi, ce que le Canadien a débarqué, c'est quand on a échangé Pierre Bouchard. Qu'on a essayé de passer Pierre Bouchard dans le cœur d'un joueur comme lui pour garder le seul et unique Eric Chartres. Ah oui, toi, t'as débarqué là. Fini. Pierre Bouchard, juste à côté d'un shot, c'est Pierre Bouchard. On joue à Vancouver, on gagne 11-3. 11-3, le biais. Pierre-Eurve, Antoine, puis Marianne, ce qu'on a chacun trois goals. Bang, 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 un record. Trois frères dans le même match. On arrive à voir chez tous les lendemains. Bang, 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 en première période, Pierre-Eurve, Antoine, Marianne, ce qu'on a chacun deux goals. Pierre Bouchard joue pour Washington. Il pose à Val-de-Bert, puis il dit, «Burgy, t'en as pas assez, Chris. » Moi, «Burgy. » On va y aller. Lui, il jouait au hockey pour la Palace dans le temps. Tu me souviens-tu? Il jouait contre lui. Ben oui, nous autres, on était à Laval, mais on jouait contre lui. Puis là, j'ai osé défier Pierre Bouchard. Il est chanceux. T'as défié Pierre Bouchard. Puis là, Pierre Bouchard, je le vois encore. Ça, ça se peut pas. Oui, ça, ça, c'est en dessin. Là, je le vois. Je le remercie encore aujourd'hui. Il me met la main sur la tête. Il m'a tout de suite battu avec le gars. Puis il m'a la main sur la tête. Il dit, «Mais que tu grandisses, tu te reviendras. » Aujourd'hui, je le remercie encore. Tu peux pas savoir comment je le remercie qu'il m'a pas frappé. Je le remercie. Pierre Bouchard, c'est un monsieur. C'est là que j'ai appris. Mais quand Michel coachait, là, à Québec... Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'il t'a pas frappé ou qu'il t'a pas grandi. Des deux. Comme Chris, c'est l'un des deux qui est malaisant. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis content. Mais j'ai pas plus grand... J'ai allargie, mais j'ai pas... Non, j'ai... Mais j'ai allargie. Mais Michel, avec les Nordiques, me fait vivre des moments incroyables. Incroyables, je peux te dire, des moments-là... Demain matin, les Nordiques reviennent. Tu es un fan de qui? Dépendant de qui est le propriétaire. Oui? Bien oui. Pourquoi? C'est M. Pelladeau, mais... Si c'est pas M. Pelladeau, je vais être un partisan. C'est pour ça, moi, que j'étais à TVA Sports. Eh oui? Moi, quand... Quand... La rumeur que les Nordiques revenaient, là, j'avais quitté la DS pour aller à TVA Sports parce que je me... C'était évident. On pensait qu'on s'en allait. Bien oui. Que les... Que les Nordiques revenaient à Québec, hey, j'avais avisé ma femme. Aurais-tu déménagé là-bas? Déménager, c'est un grand mot parce que j'ai sept petits-enfants ici. À Montréal. Ma femme, ça aurait été une méchante négociation. Mais s'il revenait... Fait que t'aurais pas déménagé. S'il revenait, Max... Bon point. Tu sais, Max, tout dépend qui serait là-bas. Mais là, présentement, chez le Canadien, je t'aimais avec des joueurs, mais on n'a plus le lien du Canadien qu'on avait auparavant. On n'a plus le lien du Canadien avec vous autres. Tu sais, tu t'en vas là aujourd'hui, les joueurs du Canadien ne connaissent pas les Québécois. Ils ne connaissent pas notre histoire. Oui, mais Roger, dans notre temps, on parle de la rivalité canadienne-nordique à Québec. J'avais 14 francs... Oui, je suis d'accord avec toi. Continue. T'es d'accord, mais t'avais pas de l'air d'accord. Non, j'ai... Écoute-moi bien. Quand t'étais à Québec, je prenais pour toi. Oui. J'ai toujours... Pas comme Ménick. Ménick, écoute-moi bien. Ménick, il prenait pour moi, mais quand... Pas quand il jouait pour le Canadien. Non, mais quand... Il jouait pour le Canadien. Il jouait pour le Canadien, je ne suis pas capable. Quand je n'étais pas là, il prenait pour le Canadien. Moi, j'étais son premier client. Oui. Et ça, c'est un crasseur. Mais dans son cas, sérieusement, il coachait, puis là, il disait, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de prendre pour le Nordic contre le Canadien. Quand je ne suis pas pour le Canadien, je prends pour toi. Il est en aide. Il ne sait pas qu'à prendre pour toi. En aide. Bien, tu as Ménick. Non, mais dans notre temps, tu sais, là, je reviens tout le temps. Moi, ça me fâche parce que... Oui, écoute-moi, dans le vestiaire du Canadien, ils m'ont rasé la tête. Parce que je jouais des tours, assez souvent. Qui est qui qui t'a rasé la tête? Les joueurs du Canadien au complet. Savard, Lafleur, tout ça, ils m'ont mis dans le vestiaire puis ils m'ont rasé la tête un 22 décembre, bord en bord ici. J'ai bien chaud sur la tête. Oui. Oui. C'était-tu un message? Non, j'ai coupé les pantalons des joueurs quand je suis parti. Sauf Serge Savard. J'ai coupé les pantalons des joueurs. Savard, je n'ai pas touché. En sérieux? Bien oui. On est dans le vestiaire, tu sais. Écoute bien, quand ils ont gagné la coupe du Canadien, je suis dans le vestiaire avec eux autres. Qu'est-ce que je fais là? Ils ont dit « Viens dans le vestiaire! » Ça doit être un esti de trip, là. Mais vu que j'étais dans le baseball, je comprenais ma position. C'était le bout en arrière. Mais c'était le fun à voir. Mais moi, je n'ai jamais pris une photo avec la coupe du Canadien. C'est un esti de nom, ça. C'est un autre sport. Ce n'est pas mon sport. C'est sérieux? Bien oui, ce n'est pas mon sport. Je suis sûr qu'il n'a pas gros avec la coupe du Canadien. Mais je reviens, quand Roger m'a interrompu. C'est la première fois de la soirée. Ça me fait de la peine. Dans le temps, la grande rivalité, boys, vous auriez trippé là-dessus. Eux autres? Parce que la grande rivalité, la vraie rivalité, puis elle va sortir, je pense, c'est lundi. Attends, parle-nous de ça un peu. Justin nous a parlé. Dans le temps, c'est lundi. C'est lundi, ça sort. Disponible Mardi sur Vrai, série de huit épisodes, co-scénarisé, Mathias Brinet et Réjean Tremblay, Canadien Nordique, la rivalité. Ça va être bon en ordre. C'est vrai. Ça va être la dame, Bergie. Ah oui, je pense que je suis dans huit épisodes. As-tu eu un plus gros cachet qu'ici? Pas bien plus. Moi, les cachets, Michel, Michel, c'est pas ma force. Juste au golf. Hé, là, on va se faire un essai gageux cet été. Moi, Bergie, on joue ensemble. Non, on n'accepte pas ce défi-là au Roger. Hein, Bergie? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je suis prêt à te défier au poker, par exemple. Oh, prends pas de chance. On fait un 2-3. 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 Je m'en fous. Moi, je suis venu ici. J'ai-tu le droit de parler ici? Hé, le micro est en train de poignard. Je te défends. Je te défends. Non, mais j'ai pas parlé de la soirée. Moi, je suis venu ici, t'as dit, je peux-tu parler? T'as juste fait 4 heures de trafic, Bergie. Où est-ce qu'il y a mon chauffeur? Parti? Puis en passant, le tunnel est fermé en tournant. Hein? Tu dois avoir un délicoptère. Le tunnel, ça a une autre belle histoire, ça. Mais commence par celle que je voulais dire. Dans le temps de la rivalité, la beauté de tout ça, c'est qu'à Québec, on avait 14 francophones. Vous avez reçu Serge Chavard? Oui. Serge, je vais vous le dire. Dans le temps, on avait 14 francophones. On ne repêche pas au Québec. Puis nous autres, on avait 13. Nous autres, à Québec, je vais vous le dire à soirée, on a toute confidence. On va faire une confidence. Il y a beaucoup de monde à Bergie, je veux juste te dire. Non, mais à Québec, on a vécu ce que le Canadien a fait pendant 10 ans. Moi, là, je coachais les Nordiques de Québec. Quand je suis arrivé à Québec, le premier draft, le premier draft, moi, je suis green, là. J'arrive junior. Boom! Dans la Ligue nationale. Ça, c'est l'année que tu as magasiné. Vous avez pêché ton épicilie. Non. L'année que j'arrive à premier draft. C'est quoi tu dis? Stagberg. Non, mais c'est après, ça. Là, j'arrive à premier draft. Premier draft. J'arrive au meeting de scout. Je t'ai nommé assistant coach. Moi, je suis là, je suis green, au bout. Fait qu'on arrive au meeting. Là, les meetings de scout. OK? Écoutez bien. Là, le premier choix, les Nordiques l'ont pas parce qu'ils l'ont donné au Blackhawks pour Réal Gloutier. Réal Gloutier, c'est vrai. Fait que, deuxième draft, deuxième pick, deuxième round. Fait que là, on dit, Jay Miller, on va repêcher Jay Miller. OK. Fait que là, ça parle, ça parle. Moi, je pose une question green. J'arrive du junior. C'est George Armstrong qui est le chief scout. J'ai dit, is he gonna play avec mon anglais croche? Is he gonna play next year? Well, Bergey, il me fait sentir qu'I'm green, que je green. We can't say that. Mais j'ai dit, moi, Normand Rochefort que j'ai coaché à Trois-Rivières pendant quatre ans, he's gonna play next year. OK? Écoute-moi, c'est de la shot. Fait que là, j'arrête pas. Là, je vois qu'eux autres, ils sont pas sûrs. Mais moi, je suis sûr en tabacelac. Fait que j'arrive, pis là, à mon directeur gérant, Maurice Fillon, je dis, Maurice, tes scouts, là, ils sont pas sûrs. Moi, je suis sûr. Ouais, mais il dit, t'arrives du junior, tu peux pas dire ça. Non, non, Maurice, là, je fais le tigre de Trois-Rivières. Lui, il va jouer dans l'île nationale, il fait quatre ans que je le couvre. Fait que, en tout cas, je fais l'histoire courte jusqu'au draft le matin, au match du Sheraton Center jusqu'au Forum, pis là, je marche à côté de Maurice. Maurice, je te le dis, Normand Rochefort, il va jouer l'année, dans l'île nationale, l'année prochaine. Ouais, ouais, je le sais, je le sais. Fait que là, on arrive à la table de draft, Nordic, là, les scouts sont pas sûrs encore, pis moi, je fais, Maurice, Rochefort, si ça fait pas, tu me mettra dehors. Les Nordiques de Québec, ils vont, ils draftent Normand Rochefort. Là, je suis soulagé. Écoute bien la shot. Là, on a le deuxième choix, parce qu'on n'avait pas de premier choix. Le troisième choix, Jay Miller est encore là. Time out. Les scouts disent time out. Maurice Fillon, je dis, Maurice, on s'est battus, esti, depuis trois jours. Moi, je fais à Normand Rochefort, vous autres, vous vendiez Jay Miller, pis là, vous êtes plus sûrs de prendre Jay Miller. Ils l'ont pris en quatrième ronde avant le match. Ah, c'était écœurant. C'était écœurant. C'est ça, la vie d'un petit Québécois qui arrive. Le petit Québécois est jamais protégé, esti. C'est ça qui me met en maudit. Moi, je suis pas là, on repêche pas Normand Rochefort. Pis Normand Rochefort, savez-vous combien d'années, il a joué dans l'île nationale? Savez-vous? Non, je sais pas, moi. 18 ans. T'es sérieux? 18 ans. Moi, je l'ai coaché quatre ans à Trois-Rivières, sept ans à Québec, deux ans à New York, il a continué trois ans à Tampa Bay. Hey, pis là, hey, c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Pis les Québécois, les petits Québécois, savez-vous pourquoi? Les Chiefs Codes québécois, il y en a pas dans l'île nationale, à part de... Martin Madden. Martin Madden, c'est pour ça qu'ils repêchent beaucoup de Québécois. Les Canadiens... C'est vrai, c'est qu'ils repêchent en caisse. Martin Madden, repêche. Ici, les Canadiens, ils ont... je sais que... Donald, ils vantent leurs gars, mais Donald pis Serge sont assis à la dernière étape. Quand t'arrives à la draft, regarde ceux qui sont assis à côté du GM pis du Chief Scout, pis regarde les deux autres, pis les deux Québécois sont assis dans la porte du garage. Ça, c'est vrai, ça fait pas longtemps que toutes les équipes ont un scout. et j'ai toujours raison. Non, mais ça... c'est comme Max, toi. Non, mais c'est vrai, pis je reviens à ta carrière pis à Michel Goulet. tabarnac, Bergy, je vais t'arrêter, je t'ai queuré d'entendre parler de lui. Non, mais toi, toi, t'as fait une belle carrière dans ton style. Toi, dans ton style, il fallait à trois jours que tu prôles. Parle de lui parce qu'à demain, il va me taxer, il va dire, là, tu peux t'occuper Bergy pendant qu'il parle à moi. Non, mais je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Toi, à trois jours, il faut que tu tombes dans l'oeil du coach. Moi, c'est l'oeil du style. Lui, là, il faut absolument qu'il soit bien employé. C'est ça, la vie. Regarde, t'as donné un exemple que j'ai coaché. Michel Goulet pis Louis Sager. Louis Sager, il fallait à trois jours que tu travailles comme un chien. Comme Maxime. Louis Sager, je le compare à Maxime. Louis Sager, c'est un vrai assis. C'est un vrai assis. C'est lui qui avait frappé, malheureusement, Jean-Hamel. Jean-Hamel, Mais Louis, c'était comme Maxime. Mais Guillaume, c'était comme Michel Goulet. C'est vrai qu'il ressemble. Michel Goulet, il m'appelle pis il me parle juste de talent. Il me parle juste de talent. Michel Goulet, il détruit les coachs comme comme ce que chose Satert a préféré. J'ai jamais ça, quoi. Satert a préféré avec Hubert d'eau. Avec Hubert d'eau, oui. Là, il veut le mettre à ça. Ben, Hubert d'eau, il subit ce qu'on voulait faire. Ben, je pense que des gars comme pis je veux pas me comparer à Hubert d'eau ou Goulet ou ces gars-là, ben je pense que des gars comme nous autres, on aurait eu besoin de... Laisse-toi. Non, mais on aurait eu besoin d'un mois ou deux d'insulier de gars comme lui. Tu sais... Et moi, les gars... Parce que tous les gars de skills... Tu sais, Hubert d'eau en ce moment, ce qu'il vit, s'il avait vécu de l'adversité, il a toujours été plus talentueux que tout le monde. Fait que l'adversité, il l'a jamais connu. Là, il vit sa première. Fait que d'avoir eu un mois d'insulier... Il travaille pour... Non, non, Satert, c'est... Quand vous parlez, là... C'est un coach que je peux avoir. J'ai juste une question que je vais te poser comme coach après, là. Mais quand je regarde ton talent, toi, tu parles de Goulet, les gens, c'est quoi la force des Expos? On n'a jamais changé le style du joueur. Guerrero, quand il est arrivé, retire sur trois prises. Continue. Frappe. Galarraga, si tu viendras, il retire sur trois prises. Tim Reigns, quand Tim Reigns est arrivé, André Dawson, il frappe. Il laisse à jouer. Joue. On va améliorer une facette de ton jeu, mais on ne changera pas ta force. C'est ça qu'on a fait. Tu me parles de coach. OK? Moi, je me souviens juste des Expos au Henry. Ça, c'est ma génération. Moi, au Henry, écoutez bien, moi, au Henry, c'est moi qui ai commencé. Ça m'a fait après l'écouture. Oh, Henry! Il a aussi un contrat de pas loin de 100 000 $ peut-être avec au Henry. Tu n'as jamais rien. Mais je n'ai même pas eu une palette de chocolat. Il m'a toujours dit merci, mais ce n'est pas grave. C'est comme à soir. Mais quand... Juste une question, parce que c'est de coach. On va s'en voir à temps. Berger, n'oublie pas ton micro. Tu sais, tu parles de ta stratégie de coach. Ben, là, M. Potvin, j'en ai un peu. Attends un second, j'ai une question à te poser. Veux-tu d'autres vins, Berger, pas de vins? Félix, veux-tu du vin? Berger, veux-tu un gin? Il faut que tu m'expliques... Il faut que tu m'expliques comment, comme coach, OK, comme coach, quand tu as mis Wally Weir avec les frais, c'est à ce n'est. Non, mais... Non, c'est ça. Mais non. J'ai dit écrasseur. Écrasseur. C'est une question. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est pas bonne. Non, mais c'est parce que Roger connaît toutes mes vieilles histoires. Non, la vérité. Quand je voulais... Puis Wally nous écoute peut-être Wally... Je l'ai vu d'autres joueurs de Québec. Oui, Wally, Wally... Là, Berger, je t'ai averti, là. OK, on est passé d'un grand vin à un balsamique, là. C'est qu'est-ce qu'on met pour tuer les rats, ici. Alors, vas-y donc... On commence à parler. Vas-y donc Wally Weir, là. Non, mais Wally, là... C'est un gars de Québec, en plus. Wally, c'est un gars exceptionnel. Wally, là, il connaissait... Lui, il connaissait la game. Puis... Quand on jouait à Buffalo, là, quand on voyait Larry Playfair puis Lindy Roth, qu'on disait... Il allait coacher Lindy Roth. Roth... C'est fucké pareil. Roth, on disait Roth at home, Lindy on the road. Puis là, il coache encore. Mais moi, je disais ça, Roth at home, puis je coachais contre lui. À un moment donné, on fait un trade. Lindy Roth, il arrive à New York. Lindy Roth. Il arrive à New York. Il dit, Berger. Je disais, oublie ça. Mais tout ça, il faut dire... Wally Weir, à l'aile avec... Wally Weir, quand je le mettais dans les pratiques... Roth, à l'ombre, Lindy on the road. Wally Weir, là... C'était un tough, là. Wally, vous avez 6,5 et 5. Puis quand je disais Wally, je le faisais partir de la game avec Dale Hunter, je me disais Wally. take care. Il me disait, don't worry. Il était tough. Il se voit pas inquiète. Je partais à la game. Dale Hunter, Wally Weir, Basil McCray. Casse au pannex. La game commençait. Non, je suis fait... Quand tu le faisais jouer avec Peter... Oui, à Peter, à pratique. Dans la pratique, je faisais jouer. la veille de la game, Anton, Peter, puis Wally Weir. Puis là, après la pratique, Peter dit... Peter avec son anglais, il dit, I want to talk to you. I want to talk to you. Non, non, je lui disais, tomorrow. Parce que Peter... Peter, quand je jouais pas avec ses frères ou avec les... 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 les skills... les stars... Il y avait pas trop ça. Il y avait pas trop ça. Puis je disais, demain. Demain, il jouait jamais. Il jouait pas avec toi. Il jouait pas... Sois pas inquiet. C'est un cadeau à soir. Puis Wally, il embarquait dans le jeu. Puis c'était... En tout cas, c'était un vieux truc de coach. Juste de le primer un petit peu. Parce que Peter Stastny, ça a été le meilleur joueur que j'ai coaché. Lui, il pratiquait 50 minutes. Extraordinaire. Mais lui, il demandait pas de jouer à cache-cache après, à pratique, à cache-cache. Puis... Des petites niaiseries que vous faites en entour des goleurs. C'est out après. Lui, 50 minutes. It's over. Lui, il partait. Il avait quatre enfants. Il avait pas le temps de... Il avait pas le temps de niaiser à propre pratique. Il a raison. Il foutait le camp. Non, non, mais il foutait le camp. Pierreux Stastny. Au niveau de discipline, Pierreux Stastny, là, là, l'autobus partait à 11h. Tout le monde était dans l'autobus à 11h moins 5. Pierreux, le capitaine d'équipe, là, il descendait, là. Là, j'étais dans l'autobus à regarder mon... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le temps, il allait. Il dit, « Peter, you're the captain. » Il disait, « Tu pourrais-tu arriver... » J'étais en retard. « T'as l'heure, t'as l'heure. » J'ai dit, « Non, on m'aider les fois. » « Si je suis en retard, je vais prendre un taxi. » Il était tout le temps à la dernière minute. C'était la comédie, mais par contre, quand le puck, elle droppait, là. J'étais choyé, moi. J'étais comme coach, là. Première année, je suis coach. « Hé, t'as benché Guy Lafleur, Marcel Dionne. » « Ouais, ça, c'était une autre histoire. » « Ça, ça a été un moment... » « Je pense, Marcel... » « Ben, vous l'avez reçu. » « Je pense... » « Je ne sais pas s'il m'en veut encore. » « Non, les fois, quand il te voit, il est correct. » « Ah, quand il me voit, il est correct. » « Mais quand il ne me voit pas, peut-être. » « En tout cas. » « Mais... » « Moi, écoute, ben, tu coachais Marcel Dionne, là, puis Guy Lafleur... » « Tu sais, on parle... » « C'est pas facile de coacher des vétérans. » « Moi, je me souviens, Mose Dupont, à sa dernière année, à Québec. » « Je jouais moins. » « Il était capitaine d'équipe. » « Je disais, « « Burgui, tu me joues moins. » « Mais je me jouais moins parce que... » « Je te joue moins parce que tu te ralentis, Mose. » « Mais c'est... » « Il gagnait 700 000 par année, à l'époque. » « Ah, voilà. » « Tu sais, c'est... » « Les gars, ils apprennent mal ça. » « Puis moi, Marcel, à New York, je coachais Marcel Dionne puis Guy Lafleur. » « Là, il retire le gilet de Marcel Dionne à Los Angeles. » « Fait que je disais à Marcel, on s'en arrête. » « On jouait à Philadelphie puis à ce temps-là au Spectrum. » « Crémouille. » « C'était pas Jojo d'aller jouer au Spectrum. » « Fait que... » « Je disais à Marcel, « Va tant avec ta famille à Los Angeles. » « Il retire ton gilet. » « Ça va être une belle soirée. » « Puis là, Marcel, il me dit, « Tu veux pas me faire jouer à Los Angeles... » « À Philadelphie? » « Non, non. » « Je dis, Marcel, mais non. » « Mais dans le fond, je voulais pas le faire jouer à Philadelphie. » « Fait que je l'ai envoyé à Los Angeles avec sa famille, avec ses enfants, sa femme, Carole. » « Fait que là, on arrive à Los Angeles et un esprit de belle cérémonie. » « Parce que Marcel a marqué les Kings. » « Les grands joueurs de leur histoire. » « Il a marqué. » « Kim, je pense, c'est le meilleur pointeur québécois. » « Bien oui. » « Avant Guy Lafleur et tout. » « Ah oui, absolument. » « Il a joué ailleurs. » « Avec Charlie Semer. » « J'ai m'a oublié quand il a pris sa tête, ta numéro 1. » « Avec Charlie Semer puis Taylor, ça a été un trio extraordinaire. » « Fait que là, on retire le gilet de Marcel, une belle cérémonie. Carole est sans glace, les enfants. » « Puis là, Marcel, il joue avec Guy Lafleur. » « Moi, je fais le bain comme coach. » « On gagne 4 à 1 en troisième période. » « Ça va bien en tabassade. » « Gretzky score. » « Pouf! » « 4-2. » « Gretzky score. » « Pouf! » « 4-3. » « Moi, comme coach, il faut que je rapetisse mon banc. » « Et en rapetisseant mon banc, nécessairement, c'est les gars de quatrième ligne qui payent le prix. » « Fait qu'au Forum, à l'époque, il y avait un petit banc. » « Puis quand les joueurs arrivent sur le banc, ils s'y poussent. » « Qui qui sont assis sur le petit banc qui reste? » « C'est Guy Lafleur puis Marcel Dion. » « Je dis à Wayne Cashman qui était derrière le banc avec moi, qui était mon assistant. » « J'ai dit, « Cash, could you believe? » ces deux gars, à la vie, ils ont scoré 1500 goals. « Sont assis. » « Puis sont assis sur le banc, je les joue plus. » « Non, là, gars. » « Fait une histoire courte, bang, 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 la game, c'est finie. Sandstrom, Thomas Sandstrom, il score MTNet. on a gagné 5-3. On a gagné la game. » Mais Marcel est fâché. Il prend la douche puis il disparaît. On retourne à l'hôtel. Fait que là, Carole, la femme à Marcel, elle passe à côté de moi puis elle me pousse un petit peu. Elle dit, « Pas correct. » « I'm sorry. » Mais je lui dis, « On a gagné. » Mais Marcel, je ne sais pas si Marcel m'en veut. Non. Fait qu'il est là, justement. Non, mais je le sais. Mais Marcel, je peux te dire quelque chose. La première année, je l'ai coaché. Il a scoré 34 goals pour moi à New York. OK? Il a scoré, je pense, 22 power play goals. Puis sais-tu ce que Marcel m'a dit? Ce que Guy Lafleur m'a déjà dit après l'autre année? « Burgey, j'aurais aimé ça si tu me coachais dans mon prime. » Ah bien oui. Dans mon prime. Ah oui. Est-ce que j'ai long de vue que Lafleur a remarqué et puis Dionne avec toi? Parce que moi, là, moi, là, je ne veux pas me vanter. Je ne suis pas essayé de me vanter. C'était quoi ta force comme coach, Burgey? C'est d'aller chercher le maximum de chacun. Oui, mais comment? De chacun. Toi, là, toi, tu es tough, sois tough. Toi, tu scores des goals, je m'en crisse que tu finisses avec trois mises en échec ou deux mises en échec. Moi, j'ai demandé à... Moi, j'ai eu trois ans. Le meilleur marqueur de la Ligue junior majeure du Québec. Regardez dans les fiches, là, des années 60. Jean-François Sauvé, deux ans. Richard Dalpé, une autre année. Moi, des champions compteurs de la Ligue. Moi, là, le talent, là, a toujours été... Mais c'est dur de se vanter, là. Mais moi, je pense que à la fin de l'année, là, je faisais un petit... un petit sondage personnel. Est-ce que j'ai été cherché? Votais-tu toujours pour toi? Hein? Votais-tu toujours pour toi? Non, mais écoute... Un meilleur coule pas. Non, non, écoute bien, là. Un meilleur coule pas. Moi, là, à la fin de l'année, je disais... J'ai été... J'ai été chercher le meilleur de Maxime Lapierre. J'ai été chercher le meilleur de Guillaume de la tendresse. J'ai été chercher le meilleur... Puis là, dans ma carrière, je l'ai déjà dit, d'ailleurs, là, le seul que j'ai manqué dans ma vie de coach, c'est Réal Cloutier. Je vous le dis, là, Réal Cloutier, là, c'est un joueur exceptionnel à Québec. Puis j'ai pas été capable d'aller chercher le maximum. Roger, il sait. Roger, il sait que Réal Cloutier, c'est un joueur exceptionnel. Il avait un talent comme Flower, comme Jacques Richard à l'époque. mais il y avait quelque chose qui marchait pas entre nous deux. Mais c'est ça, là. En tout cas, moi, je sais pas pourquoi je parle de ça, là, mais... Non, mais c'est pas facile de cocher, là. Non, mais... C'est pas facile... Tu peux pas dire... Tu sais, les gars me disaient si lui avait le cœur de Dale Hunter... Tu peux pas l'avoir le cœur de Dale Hunter. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire... Est-ce que Guillaume pourrait être Maxime Lapierre? Quand le monde dit ça, s'il y avait eu le un dixième du cœur... Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais non, je suis d'accord 100 %, Bergey. C'est pour ça que je te dis que si t'avais joué pour moi, toi, t'aurais été sur la quatrième ligne, peut-être. Non, je peux te garanter, j'aurais été sur la 3. Sur la 3. 100 %. Et toi, t'aurais joué sur le power play, mais toi, t'aurais été correct. Moi, Michel Goulet, je te le dis, là, on m'écoute pas, tu sais, on dirait. Non, mais Michel Goulet, je te le dis, là, appelle Michel Goulet. L'avez-vous déjà vu sur votre podcast, là? Oui, on l'a eu, Michel. Oui? Oui. Bien, Michel Goulet, il va te dire que Bergey a été un esprit de coach. Moi, je te le dis. Faudrait de le rappeler. Ça, ça serait bon. La seule chose que... Moi, je me dis que je vais m'amener Michel Goulet, vous allez venir. Michel Goulet, là... Bergey, on sait que t'aimes le balsamique, là, mais resté, là. La seule chose que je peux vous dire... Pendant la crise, Bergey, le vin que tu bois... Tu mets ça dans la salade. Tu mets ça dans la salade. La seule chose que je peux vous dire de l'extérieur, le Bergey que j'ai vu comme coach, j'analyse comme coach aux autres coachs, il a toujours cherché le meilleur d'un joueur. Mais c'est sûr et certain, le joueur qui ne jouait pas régulier, il ne va pas l'aimer. Fait que c'est... Tu sais, comme il dit, lui et Cloutier, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché, God knows. Tu n'as pas trouvé de raison. C'était deux fighters, mais ça n'a pas cliqué. Comme avec d'autres. Comme avec d'autres, ça n'a pas cliqué. Tu sais, regarde Beaumont et Cournoyer, ça n'a jamais cliqué. On ne va pas parler de Cournoyer et de Beaumont. Oui, c'est ça. Tu vas être surpris de sa réponse. Pourtant, c'est un bon coach pareil. On va passer aux choses sérieuses. Simon, on se vide le sac. Trois questions. Pas plus. Trois questions. Je mets les bonnes. Non, c'est pas bon ça, Simon. L'autre. Non, pas bon. C'est pas bon ça. On veut la vraie question. Ta pire job étudiant. Oui, ça c'est bon ça. Il reste trois questions. Trois questions. Petit segment, trois questions chaque. Merci, bonsoir. On vous laisse à la maison. Plus de job étudiant. J'ai 11h30. Je n'ai pas fait de la peine, mais à notre jeunesse, il n'y a rien qui nous a rendu malheureux. Non, non, mais t'as-tu une job étudiant? C'est quoi ta première job étudiant? Je livrais le journal. C'est pas... C'était simple. Ma mère avait un dépanneur, donc je livrais le journal, puis je livrais le pain. Tu sais, le bon pain croûté, chaud, parfois, quand je le livrais, il manquait le bout du pain. C'est bon le bout? Puis là, je le revirais à l'envers. Là, il appelait ma mère. Ton gars mangeait... Ma mère disait... Non, c'est comme à soir. Moi, je... Même histoire. Même histoire. C'est carrément. Moi, je l'ai... Moi, là... Pire. Parce que je vois l'été. L'été, je jouais au baseball. Je travaillais à l'épicerie, livrais à l'épicerie. On a tous fait ça? Puis là, le pain chaud arrivait. Es-tu bon? Puis là, je le demandais au boucher. Au boucher de... Quelle traje de viable. De me déranger, là. Des jambons cuits... On mangeait pas d'autres choses. Des jambons cuits minces, là. Extra minces. Oui. Puis je prenais le pain chaud. Pas de beurre. Puis là, j'ouvrais ça avec mes mains. Puis là, je mettais le pain, là. Puis là, je partais avec les commandes, avec le panier d'épicerie, là. L'hiver en pésic. C'est quoi livrer en hiver? Ton épicerie, tu l'as fait... Ah, mais... Mais tu sais, on a fait ça. Mais c'est parce que... La fève, oubliez pas, on avait rien, mais on avait tellement beaucoup dans rien. Ma tante, moi, avait une cabane. On livrait à la presse. La presse... Oui, dans celle-là, oui. Puis là, écoute bien, dans sa cabane, là, elle avait un petit poêle. La boucane sortait. Elle, ma tante, là, avait les mains gelées, là. Puis la fève... Moi, je partais avec le bécic. Dans la neige. Ah oui? Dans la neige, là. En bécic, il y a deux roues, là. Ça n'a pas d'eux. On ne savait pas. 33-05... Moi, c'est dans ma tête. 33-05 A, parce que A, on restait au deuxième étage, Jean-Talon, à Ville-Saint-Michel, Raymond 2-0445. Jamais ça va sortir... Raymond, c'est le numéro de téléphone. C'est pas le nom du voisin, mais ça... Non, mais... Raymond 2-0445. C'était mon numéro de téléphone. Raymond 2. Dans ce temps-là, il y avait des noms. Des noms, oui. Gérard, Raymond, Jean-Paul. Hé, je me rappelle de ça. Livret, c'était notre vie. Puis à 4 heures, on mettait les patins en espérant qu'à l'aréna, pas à l'aréna, au rond, que les lumières marchent. Que soient allumées, oui. Parce que des fois, le vent, les lumières, ils ne marchaient pas. Écoute bien, toi, on est allé au forum, Michel. La patinoire, qui est un baril d'eau. Quand il gelait à nettoyer la patinoire, il passait avec le scraper. Ça, c'était un baril d'eau. Il y avait le baleine arrière, puis le gars tirait le baleine arrière de lui. Puis là, vous dites, toi et deux, vous dites, toi et deux, la glace n'est pas belle. Ils sont-tu vieux, honnestis, ces deux-là? Hein, vous dites-vous? Bien, quel âge il a ton père, Guillaume? 62. Amen, oui. Moi, on va vous dire, Bergui. Ton père, il a vécu cette rivalité. Oui, oui. Il a joué dehors. Puis lui, ton père, il m'aimait-tu? Non. Oui, oui, oui. Hein? Je ne sais pas, je n'ai jamais parlé de mon père. Je n'ai jamais parlé de toi avec mon père. Je peux dire que non. Si ton père prenait pour Canadiens, il m'aïssait. Mais mon père n'a jamais été un gars de hockey, vraiment, non. Mon grand-père, par exemple, ça serait la bonne conversation. Oui, je ne sais pas. 80, 84. Tu as bien moins les parties de famille. Mon père s'appelle Richard pour Maurice Richard. Après moi, il n'aime pas. Nordic, qu'est-ce que c'est? Écoute bien, là. Je ne sais jamais parler de toi. Quand Michel coachait à Nordic, les séries, la famille Plou, elle s'aimait. Tu viens-tu? Quand je t'avais chez mon ex-belle-main, mon ex-belle-main, je l'amène chez mon ex-belle-main. Là, il ne faut pas que tu oublies, elle-là, canadien à 100 %. À 100 %, à 100 %. Je dis, Michel, tu vas venir la voir. Qu'est-ce que tu veux que je vais faire? Là, je n'ai pas le temps. Michel débat. Il sonne à la porte. Arou. Est-ce comme ça que tu n'aimes pas un Nordic? C'est quoi le problème? Tu ne m'aimes pas comme coach? Je vois encore... Elle est devenue partissante, Michel. Elle est toujours. Mais c'est une bonne histoire. On est changé. C'est tellement bon. Tu sais mieux quoi, boys? Moi, je prends ça des fois personnels. c'est qu'on n'oublie pas ça. Tu sais, cette rivalité-là, c'est sûr. Puis l'année passée, moi et Jacques Lemaire, ça a été le feu et l'eau. Ça a été... On s'agissait tellement. Il y a une chose que je dois dire, ça me fait penser... Des fois, un commercial ramène du monde. Oui. Ça serait bon, ça. Il en a fait un, lui. Avec Jacques Lemaire. Après la fameuse bataille du Vendredi Saint, Coca-Cola m'appelle. Coca-Cola. Diet. Diet Coca-Cola. Il m'appelle. Il dit, on aimerait ça faire un commercial avec toi. Je dis, ah oui? Ah, OK. Il dit, une petite affaire nécessaire avec Jacques Lemaire. Ah non. Je dis, non, oui. Si tu veux rien savoir de lui, ben, ferme la ligne. Il appelle Jacques Lemaire. Jacques Lemaire, il disait, mais je veux Jacques Lemaire, ben, il s'est à la barouette. Fait que, pas de commercial. Mais là, il rappelle. Il dit, on peut-tu te parler un peu? D'argent? Oui. Il dit, on parlait de... Il parlait de Bidou. Combien? 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 Ben, là... Tu es bon. Mais là, j'ai dit... How much? Non, mais j'ai dit, après qu'il m'ait donné le prix. Combien, Bergey? Non, mais je ne l'ai pas exactement, mais j'ai dit, je ne l'ai pas avec ça. Tu sais-tu quoi, Jacques Lemaire, il a dit la même chose. Ils ont fait de la commerciale. Puis là, on a fait de la commerciale ensemble. En quelle année, ça? Le vendredi saint, c'est... C'est 80... On a battu le Canadien en 85. Le Canadien, c'est en 86. Le vendredi saint, c'est en 86. Jacques Lemaire démissionnait après. C'était quand? Jacques Lemaire, l'été passé, au tournoi de Gaulle, Serge Savard... Il prit une photo de vous deux ensemble. Il m'a dit, Bergey, il faut que je te dise quelque chose. Quand il retournait au New Jersey, ça, c'est un esprit de confidence que je vous fais là. Je n'ai jamais dit ça à personne. Ah bien là, on va te donner un cachet. Il m'a dit, j'ai pensé à toi quand je me suis allé à New Jersey. Il était avec Mario Tremblay et j'ai pensé de t'appeler que tu deviennes. Ah oui? Oui. C'est la première fois que je dis ça. Ah bien oui. C'est la première fois que je dis ça, à soir, je ne sais pas si c'est le vin aidant, si vous avez mis du stuff dans mon... Non, Michel. Non, mais je vous le dis. On a tout le fait, Michel. Non, mais je vous le dis, boys. Tu as failli aller au New Jersey. Je ne te dis pas que j'ai failli y aller, mais Jacques Le Maire me dit, j'ai pensé à toi lorsque je suis revenu à New Jersey. C'est arrivé tout indio. Moi, si j'avais eu un job, quand Serge Chavard m'avait interviewé lorsqu'il a pris Jacques Demers en 1993, à un moment donné, Serge quitte. Oh, elle rappelle? Non, c'est vrai. Là, lorsque Serge Chavard a quitté, quand Serge Chavard a quitté, la première personne qui rentre, c'est Jacques Le Maire. Puis là, j'avais le feeling que j'avais un job. j'ai dit à Jacques quand Serge a quitté, si j'ai un job, j'aimerais ça que tu deviennes mon assistant. Ils ont dit, on va reverrer la province de Québec à l'envers. Il a pas serré, il me dit à moi, il me dit à moi, Jacques, vous pouvez vous le dire, Jacques Le Maire me dit, j'ai dit ça à ma femme avant de passer de la maison, si Bergy a un job, il va me demander de devenir son assistant. Ça aurait été immense. J'ai dit, on va reverrer à la province de Québec. On s'agissait tellement. C'était folie. Et pas point de vue de hockey. Là, je pense que ça va être le moment à Roger après avoir parlé un couple de minutes. Là, c'est la dernière. C'est la dernière question et Simon met la bonne. Non, puis tu sais, pour Badaboom, qu'est-ce qui est arrivé? Youpi! Youpi, pas Badaboom, youpi! Simon met la bonne slide. Celle que Louon Louongo, celle que les gens ont eu. Le caca le plus embarrassant, Roger. Le caca? Un petit… Roberto Louongo, il partait en overtime, il avait envie. Moi, j'ai vu Rusty Stop pendant le match faire un relais au premier but et il s'en va dans le vestiaire. Tout le monde, ce qu'il s'en va était allé changer parce qu'en faisant le relais, il s'est étiré et bonsoir, les portes sont ouvertes. Mais moi, c'est encore pire. On est à Pittsburgh. on part de l'aéroport de Pittsburgh pour s'en aller au centre-ville. Rappelez-vous Pittsburgh? Oui. L'autoroute, combien d'années c'était en construction, cette maudite autoroute-là? On part de l'aéroport de Pittsburgh au centre-ville toujours ou jamais. Et là, on débarque de l'avion, on avait mangé tout au complet et là, sur l'autobus, il n'y a pas de toilette. OK? Mais moi, j'ai envie pour un numéro 2. Là, je... C'est pas pour remporter. Ah, un vrai, de vrai, comprends-tu? Puis là, j'ai dit, je vais faire quoi? J'ai dit, si je m'en rends au gars d'arrêter l'autobus sur l'autoroute, ils vont me débarquer puis ils vont partir. Puis ils vont être en plein milieu de ça. J'ai dit, c'est mieux que ça. Je baisse la fenêtre de l'autoroute. Non, 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 c'est pas vrai. Ah oui, je baisse la fenêtre. Non, non, c'est pas vrai. Je baisse la fenêtre. André à Chantalouet, le boron rouge. Là, je baisse la fenêtre et là, je me mets une fofoune dehors. C'est pas vrai, là. Attends, 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 attends. Là, ça roule, ça roule à 100 kilomètres. Flush, où vous pensez que c'est allé? Ça rentrait dans l'autobus en arrière. Les joueurs en arrière. Toupide caca. L'odeur. C'est pas vrai, Roger, là. On pourra jamais battre ça. C'est-tu dans notre show? Je vous souhaite bonne chance. Tu as chié dans l'autobus en dehors puis c'est allé sur les joueurs en arrière. Ça rentrait en arrière. Il y a des joueurs en arrière. Jacques Doucet, Jacques est assis comme fou. Il dit, ouais, t'as mangé lourd la soirée, mon rendez. Ouais, j'ai un petit peu, mon truc. Non, non. Ça, c'est imbattable. On peut même plus poser la question, Roger. Il faut être au poser la question, mais je fais ça de bonne chance de m'essayer de réveiller Chantalouin. Puis si je le réveille, il va répondre. S'il ne réveille pas, il répondra pas. Comme je le connais, il ne répondra pas. Hé, merde, il a chié. Non, j'ai fait mes besoins. J'ai fait mes besoins. Pensez-y comme il faut, tu baisses la fenêtre. Regarde ça. Ah! 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 Ah non! Il est dans le chat, tu ne peux pas ça, moi. mais il chie pas. Il chie pas. On peut-tu penser à une autre question? Tu t'es sué comment? Burgi, il y avait des journaux. Un seul à l'égard. C'est la santeur. Burgi, tu peux pas mettre ça. Je peux pas mettre ça. On te laisse attrafer, là. T'as l'histoire de... Ça n'a pas d'estinaleur. Il m'a posé une question. Il a chier dans la face des gars des expos. Ça faisait longtemps qu'il... Si on le réveille, il va dire Roddy, Roddy, Roddy. Tu vas pas appeler Alain Châtelois à 11h45. Il va faire une ou deux choses. Pas répondre ou répondre? Mais à StarCity, il dort pas mal. À StarCity. Ça, ça sert à pas pour vous autres. Les bonnes histoires, je suis en train de voir. C'est quand il a rencontré Jean-Byriveau, parce qu'il travaille comme le relationnel du Canadien. Saviez-vous ça? Alain, non? Ben oui. Il est venu m'interviewer. Si je suis intéressé à travailler pour le Canadien de Montréal, parce qu'Alain, comme Roger a dit, Alain avait parlé à Jean-Byriveau, vous devriez engager Bruggey. Ah oui? Tout le monde, tout le monde me faisait de la... De la publicité. Moi, j'ai rentré dans le bureau. Et là, pour revenir à Jean-Byriveau, là, il est relationniste, le baron. Là, il dit, M.yriveau, écoutez-moi bien, là. Hop, il va parler dans le micro. Il dit, ma voiture, là, ça commence à me coûter cher, l'essence, tout ça. Je peux-tu avoir Bon, on a dit quoi? Il dit, vendez votre auto. Il n'a pas eu l'augmentation. Il n'a pas eu sur l'augmentation. C'est la meilleure histoire qu'on a eue. Mais c'est vrai. La meilleure histoire, c'est celle avec la police qui tue les gars. Prue! Prue! C'est nos deux minutes. Honnêtement, messieurs, moi, je veux personnellement vous remercier. En tout cas, il y a une chose que je tiens à vous remercier, c'est le snack en mangeant. J'ai trouvé ça tellement bon. C'est bon. Mais c'était bon, qu'est-ce que vous avez offert à manger? C'était réellement bon, j'ai dit, franchement. T'as mangé 8 nuggets, ça, c'est avant d'entrer en onde. Que j'ai acheté pour m'emmener ici. N'élange pas avec ça. J'ai acheté mon propre repas. Je m'étais amené ici. J'ai acheté mon propre... En tout cas, moi, ça, je me suis gay. J'ai acheté mon propre repas. Vous me donnez de l'eau, même pas de coke. Vous devez de l'eau et la nourriture, les chips. Les meilleurs chips qu'on a eus, c'est le petit chip de leur ancienne qui a parlé en parlant du sac. C'est tout. Vous êtes deux crasseurs. Moi, je te serais très ému. Hein? Après 4 ans d'absence. Demain matin, on se met sur le cas du Panthéon du Québec. Ils sont encore là, Bergy. On tient à dire merci beaucoup aux auditeurs. Bergy, check ça. Les gens ont t'aimé ça. Attends une minute, Bergy. Check bien ça, je vais te le faire. Regarde le nombre de textes que tu as eus à soir. Elle vient d'appeler. Regarde ici, là. Bergy, regarde l'écran. Ça, c'est le nombre de textes qu'on a eus à soir pendant le show. C'est si bon signe. C'est même pas, là. On l'a reloadé il y a 5 minutes. Oui, c'est ça. C'est le dernier 5 minutes. Des milliers puis des milliers. Moi, les textes, là, moi, je peux vous dire, je suis pas... Non. Fait combien de temps tu lis ton e-mail? Ton courriel? C'est ça, je veux dire. S'il a envoyé un courriel à lui, j'espère que tu sais que tu payes ton temps. Non, non. Mais moi, la seule chose, c'est quand ça fait dring. Ça, t'es correct. C'est pour ça, ça fait 40 fois que je te passe. Comme à soir, j'ai appris, là, le producteur de Dave, à soir, j'étais bouqué à Dave 27. Mais moi, j'étais un gars de... De parole. Principe. Non, t'avais dit oui c'était avant. On est ici. Le Dave, Dave, il est hors de lui. Dave, il est en furie. Ça va... Samedi soir, vous travaillez avec lui? On va changer samedi. Je m'en vais à New York demain. On a congé samedi. On va voir le combat Aubin, merci. Ah oui? Demain soir. C'est fun. Un petit Québec. Là, Dave, il le prend mal. C'est correct. Il a fait de bons choix, Bugy. T'as-tu du vin? T'as-tu du vin? Moi, d'ailleurs, j'étais supposé être à New York aujourd'hui. Oui? Oui, c'est la parade du Macy's aujourd'hui. La grosse parade. La grosse parade. Ah oui. Je disais à Pascal. La parade de Macy's quand je coachais à New York. T'étais là. J'étais sur le front row. T'étais là. OSB. C'est gros. Oh, attends une minute. Pensez à ça. Il n'est pas au Panthéon des sports. Non, mais demain, je me mets là-dessus à mort. Premier coach québécois à coacher dans la Ligue nationale de la Ligue junior majeure du Québec. Premier coach de la Ligue junior majeure du Québec qui était l'automne de la renommée du hockey. Il est le premier coach du Québec en descendant Broadway. Il voit son nom dans les Lumières. Hé, moi, je me rappelle. Pensez à ça. Descends à Broadway. Oui, là, je suis avec ma femme. Michel Bajeron. Je suis Broadway. New Rangers. Comment dire de quoi? Hé, sur Broadway. Écoute, ben, chat. Écoute, puis Phil Esposito était en crise. Il était enfâché. Je m'en vais sur Broadway, là, OK? Puis là, il y a un gros Central Park. Hein, ça? Il y a un gros billboard. Times Square. Hein? Times Square. Times Square. Puis là, je me promène avec Michel. Puis là, c'est marqué. N'oubliez pas la saison d'ouverture. Les New York Rangers. Coach Michel Bergeron. Habillé par Pierre Cardin. Pierre Cardin. Ce n'est pas du niaisage, là. C'est-tu, j'ai… Puis là, j'avais dit à ma femme, « Excuse me, Saint-Michel. » C'est-tu, c'est Broadway. C'est impressionnant. Tout le monde rêve de jouer à New York. C'est-tu le seul Québécois qui a été là? Non, mais il y en a eu d'autres. Non, 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 mais ça, je te parle sur du screen à Broadway. Après, après, oui. Quel Québécois qui a été sur du screen à Broadway? Jean-Guy Talbot, d'après moi, qui a été un ami coach des Rangers. Il y a eu des chanteurs et tout aussi. Oui, oui, oui. Céline Dion. Il y en a eu d'autres. Boum boum, avec le coaché-là. Camille Henry, puis il y a eu des Québécois. Mais là, c'est le souhait. Mais moi, là, je parle de moi, là, tu sais. Ah, c'est quand même. Parce que mon père, là, en tout cas, je compte l'inside un peu. Il aimait ça amener ma femme, ma mère, à New York, de temps en temps. Puis il est revenu, puis on a été sur Broadway. Puis là, il m'a promené sur Broadway. Puis ton nom est là? Broadway. Mais moi, j'avais coaché quand même sept ans à Québec. Oui. Tu sais, j'avais l'expérience. C'était pas une recul. C'était pas une recul. Bien, les Nordiques. Les Nordiques, c'était plus… Puis les Rangers, c'est pas pareil. C'était local. Oui. Nordiques, c'était mon corps. C'était une équipe régionale. Tandis que, hey, puis là, je me souviens, à un moment donné, j'ai revenu de Los Angeles, First Class. Je suis dans l'avion avec Frank Sinatra. Ça, c'était le dernier jour, je t'emmenais là, là. Hey, Frank Sinatra, là, c'est-tu big, ça, n'est-ce que? Ça commence à l'heure. Hein? Fait que, là, il débat avec Frank Sinatra, il met sa casquette. Il se descend du First Class. Puis ça va. Il y a la casquette sur le bas des… Personne ne le reconnaît. Fait que, c'est là que j'ai commencé à dire, hey, ils n'ont pas reconnu Frank Sinatra. Comment ils vont reconnaître le beurre-guerre? L'autre affaire, je vais vous conter bien vite, là. Je coche Guy Lafleur à New York. Puis un vendredi soir, ma femme, elle me demande d'aller à l'épicerie, faire chercher des fling-fling, là. Fait que, je m'envoie à l'épicerie, je pousse le carrosse. Hein? C'est Guy Lafleur qui est là puis qui pousse le carrosse. Il va chercher l'épicerie. Là, hey, Bergy! On se regarde tous les deux puis on dit, hey, tu nous vois-tu à Montréal? À Montréal, pousser le carrosse. Guy Lafleur, quand même. Tu sais, à New York, c'était non-name. Non-name. On n'est pas reconnus, on n'est pas rien. C'est clair. Hein? C'est... C'est... T'aurais-tu chié en dehors d'autobus à Montréal? Non. Hey, les boys, je vais vous dire en terminant, c'est pas payant, mais c'est plaisant. C'est-tu quoi? Moi, on va vous dire, les boys, si, si... OK, vas-y. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? C'est pas payant puis c'est plaisant. Vous avez fait revivre notre jeunesse. C'est pas payant, mais c'était plaisant. As-tu vu, c'est tout à se t'arrêter. On y va après, on avait 25 cents de pourroi. Mais pour vrai, on a une crowd vraiment super jeune puis ils ont été là tout le long puis ils ont trippé au bout. Puis moi, au-delà de la crowd puis au-delà de la poche bleue puis du podcast... On va dire d'être invités encore. Oui, c'est sûr. Il vous reste quoi? 4-5 shows de même, vous autres, de plein d'anecdotes? Moi, là, tout ce que je veux dire là-dedans, c'est peu importe le show qu'on fait parce que... Youpi! Moi, personnellement, on fait ça dans la vie pour avoir du fun. Moi, à soir, j'ai eu du fun en tabernacle. J'ai eu du fun en tabernacle puis si j'arrive à votre âge puis il y a des jeunes qui m'écoutent puis qui sont... Je vais te dire que ça n'arrivera pas. Non, mais pour vrai, pour vrai, s'il y a des jeunes qui sont intéressés à mon histoire, pour vrai, à soir, il n'y a pas eu un moment où j'ai fait Chris, c'est long, j'ai fait... Je suis intéressé puis j'en veux plus. Si j'arrive à votre âge puis j'ai la chance d'avoir des jeunes qui veulent entendre mon histoire, tabarnac, je n'ai pas gagné le couple cette année. C'est la seule chose que je peux... On est choyés de vous avoir. Merci. Vraiment. Le commentaire qui a été dit ce soir, c'est qu'on vous a pris pour... Bien, pas nous, mais le monde où on vous prend pour acquis, ça a été confirmé ce soir. C'est la seule chose que je tiens à vous dire les gars. Notre passion pour le public québécois nous a permis d'être encore populaires auprès des gens. On a fait des tournois puis oui. On a fait des tournois de hockey, des tournois de balle, des soirées à donner des trophées. De la seule façon, impliquez-vous dans le monde. Impliquez-vous. Le monde a besoin de nous. Moi, là, en plus de ça, je l'ai dit en joke tout à l'heure, mais je l'ai dit à LP. Tu sais, à un moment donné, c'est moi qui te faisais, exemple, le samedi soir à TVA Sports. Puis à un moment donné, vous avez arrivé, puis je l'ai dit à LP, félicitations. Ah bien oui. Tu sais, je voulais pas, au départ, je voulais pas m'accrocher. J'en ai fait un bon bout, là. Mais je suis content. Je suis content de ça. Je suis content de pas sortir frustré. Je suis pas content de... Je suis content... Je suis content d'être encore apprécié, par contre. Oui, ça va. Tu sais? Puis à ce soir, j'ai pas amené mes deux bagues. Ça, ça me fatigue. C'est la première fois. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est la première fois que je sors sans mes bagues. C'est la première fois que je finis un show, je dis, j'ai pas mes bagues. 87. C'est la première fois. 87, deux bagues. Ma bague de mariage, ma bague des Nordiques. Première fois. Mes boys, c'est le fun de voir. C'est le fun de voir. Ça, c'est vous autres. On peut continuer. En termes de carrière, vous êtes deux gars différents, complètement différents. Vous avez une belle... Chimie. Une belle chimie. Une belle... Complicie. Commence pas. Tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes tes ventes, tes ventes, tes ventes. Non, mais deux gars, c'est complètement différent. J'aurais aimé ça. Il y aurait... Michel Goulet et Louis Sager. C'est le même que je les vois. C'est deux gars qui m'aiment beaucoup. Deux gars qui m'aiment beaucoup et deux gars que j'ai été chercher le maximum. Michel Goulet, scorer 600 goals dans la Ligue nationale. Il n'y a pas de respect. Michel Goulet, l'année passée, veux-tu que je te compte une shot? C'est vrai, tu as raison. Michel Goulet, on arrive dans une soirée. Comme Dion. Oui, c'est comme Martin Dion. C'est vrai. Oui, Michel Goulet, on arrive dans une soirée. Écoute bien la shot. Roger, peux-tu parler? Pas parler de la soirée. T'as pas parlé de la soirée. T'as un bon point. Non. Écoute bien. J'arrive dans une soirée. Michel Goulet, scorer 600 goals dans l'ISR. À l'un côté, scorer 120, je sais pas trop. Pis là, on parle du but d'aller à côté tout le temps. Du but d'aller à côté. Pis là, Michel Goulet, présentation, 600 goals, une bonne main. À l'un côté, scorer 100 goals, c'est un négoveillant. Goulet m'appelle après, il avait pris un couple d'affaires de vin. Goulet m'appelle le burger. Moi, j'ai scorer 600 goals dans l'ISR. J'ai eu une invention. Aller à scorer 110 goals, 120 goals, c'est un négoveillant. Il dit, y a-tu quelque chose que je comprends pas? Mais c'est ça, la vie, hein? Aller à scorer le goal que moi, que j'ai vanté toute la vie que le but refusait d'aller à côté, le valvain à côté. Il était bon. Pis Alain est devenu une star. Ah oui. C'est un moment... Pis Alain, vous l'avez reçu, hein? Ah oui. Quel gars sympathique. Avez-vous reçu Michel Goulet? Oui. Même à faire une entrevue exceptionnelle. Michel Goulet, vous avez-tu dit que Bergey, ça a été le meilleur coach ever? Oui, OK. Parfait. Ma soirée est faite. Roger? Merci, les gars. Un gros merci. Merci, Roger. Merci, les boys. On peut en prendre si vous voulez. On a un petit segment, mais nous autres, on veut vous laisser aller. Si vous voulez rester prendre des appels, c'est dans 10 minutes, on change de place. Je vous amène à New York avec moi si vous voulez. C'est vous autres les boss. Les gens appellent pis ils posent des questions. Un appel, t'es assis ici, t'es s'appelle « Dring! M. Bergeron, qu'est-ce que vous pensez de déjà? » Là, tu réponds. OK. Là, on va me demander si... Je sais pas quoi. On sait pas quoi. C'est vous autres, là. Ils vont me demander si Montembeau va le donner. Ça, c'est vous autres. Je sais pas ce qu'ils vont te demander. Restez-vous. Et tu peux. Et tu peux. Là, t'es rendu à deux bouteilles d'eau, Roger, par exemple, ça pète notre budget. OK. Simon, un petit flashback. Ton chauffeur, il est là et ton chauffeur ne t'inquiète pas. Flashback, non, on fait... Trois questions. On s'en va pour trois questions. On fait... Segment triple... On fait segment triple A. On revient pis on s'en va dans son bon sain ici après. T'es bien payé, moi. On va t'en trouver un. On est de retour avec nos légendes. Attends, attends. Cette photo-là est légende. Ah oui, ça, c'est clair. Quelle photo. Simon, le son, est-tu bon partout? Si oui, je m'entends pas. Oui, nous autres non plus, on t'entend pas. Simon, OK, on a... Attends. Non, mais... On prend notre temps. C'est pas grave, Simon. On prend notre temps. C'est la zone de Mont-Sonnek qui n'a jamais été aussi belle que ça, Simon. Hé, non, mais c'est beau. T'as rien. T'as du talent, toi? Sérieux, c'était clair. On a une belle équipe. Hé, pis c'est... Merci à Alex Surcotte, pis je pense que la gang de AAA vont comprendre que ce soir, on a pretapé le segment avec Alex Surcotte parce qu'on se doutait que nos deux légendes, ça allait prendre plus de temps un petit peu. Allez vous inscrire au concours Attache-Tatuc de Noël. Valeur de 1750 $ avec la gang de AAA. Date limite, 11 décembre à 23h59. Simplement t'inscrire sur le lien épinglé de Tabernet et de la misère à aller. Ouais, fait que c'est... Merci AAA, merci la gang. Bergy, prends ton micro aussi. Mais moi j'espère un jour d'être réinvité ici pis avoir du temps pour te parler. On m'a pas laissé parler. Tu comprends ça, hein Roger? T'es-tu d'accord? Moi et mon famille de micro, c'est ce que je te dise. Nous deux, on n'est pas connectés, Roger. Toi non plus? Ils nous ont fermé à drape. Le bon Dieu a compris quelque chose aussi. Bergy, on est juste nous deux pour la gang. Qu'on est dans une histoire. Non mais écoute, ça a été... D'abord, merci pour l'invitation. Plaisir. Ça a été agréable. Moi, tout ce que je me dis, c'est ces deux-là, ils devaient être mal commodes en tabarnak à 35 ans. Oh my lord. On l'a encore derrière. On a... On a... On ne regrette... On ne regrette pas beaucoup de choses. Qui ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est des vrais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est des vrais. Oh. Le père à Max. Oh, le boy. Salut. Salut le père à Max. Rich. Non mais c'est le fun. C'est le fun. Merci. Merci pour... Des fois, on n'a pas la chance de parler au départ, mais aussi de revenir dans nos souvenirs, parce que... D'abord, moi, principalement, je parle de la rivalité canadienne-nordique. Excuse-moi, excuse-moi, Bergy, mais tu as l'air d'un enfant d'école à côté de moi. Ben oui, c'est ça. J'aurais aimé ça, t'avoir. je te le dis, Guillaume, Guillaume, toi, ma comparaison, la meilleure, c'est Michel Goulet. Je te le dis, j'aurais aimé ça de cocher. Je t'aurais coché comme Michel Goulet qui a marqué 600 goals dans la Ligue nationale. je me sens mal, je me dis, je veux bien me baisser, mais je vais avoir mal à quelque part. Non, mais baisse au pont. Je ne peux pas me rendre là. Baisse au pont, baisse au pont, c'est correct, c'est correct. Merci, coach. Sérieusement, les boys, on est chanceux. Roger. Ah! Bonne voie à Saint-Étouté, Max. Allô, allô, allô! Ah, Chris, je pensais que Max n'allait pas plugger. J'étais bien chouette avec vous deux, boys. Moi, je ferais le chat avec vous deux. puis lui, je le... Non, non, on a besoin d'un quatrième trio. Hey, vous êtes bons pour parler, mais ça prend quelque chose à l'écran aussi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Il est passé minuit. Oh là, mon Dieu. Continuez. Et danser du soleil. C'est une version de Québec. qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a des gens. C'est un « Strangers in the night. » Non, non, mais à l'âge que vous avez, ça fait une heure qu'on est couché habituellement. J'ai écouté trois heures. à mettons là, c'est quoi votre karaoké, tonne? Votre chanson de karaoké? Oui, c'est « My Way », il n'y a pas d'autre. « My Way » ou « Bensuit Caroline ». Mais ça, c'est drôle que tu dises ça « My Way » parce qu'on est allé au tournage des anciens canadiens cette année. puis je pense que c'est Yvon qui a dit « Guy est parti cette année puis il a chanté « My Way ». C'est drôle que tu me dises ça parce qu'on est sortis de là et on est chanceux de vivre ça nous autres les jeunes. On a vécu de quoi? Parce que les vieux sont allés chanter. Nous autres les jeunes on est allés chanter puis on a challengé les milieux. Les Jocelyne Thibault puis les Pat Lebeau. C'était tout un moment. C'était cool. On a chanté par génération au tournoi des anciens. Vous avez chanté vous autres? C'était-tu Québécois? C'était C'était pas quand les hommes vont avoir d'amour? Ça c'est pas écoutez bien c'est pas votre jeunesse. Quand le cowboy fait le tour de la montagne. Non mais hey Guillaume quand le cowboy fait le tour de la montagne. Mais Guillaume tu viens de dire quelque chose là. Par toutes les fois que tu prononces ce nom-là ça me rend nostalgique. Tu parles de Flower? Flower. Cette année on a perdu Guy Lafleur. On a perdu Mike Bossy. Moi j'ai coaché Guy Lafleur. J'ai coaché contre Guy Lafleur. J'ai coaché contre Mike Bossy. J'ai travaillé avec. J'ai travaillé avec. On n'est pas capable de faire le deuil. Moi puis Roger ça nous a pris du temps de faire le tour le deuil de René Angélil. Pas encore fait. Pas encore fait. Puis encore une fois là à toutes les fois qu'on revient avec Guy Lafleur avec Mike Bossy c'est c'est incroyable. Mike Bossy nous a quittés là. Je travaillais avec lui à TVA Sports. six mois après il a décédé. Guy Lafleur je l'ai coaché à New York. Je l'ai coaché à Québec. Je l'ai coaché contre lui avec le Canadien. Je ne suis pas capable de m'enlever de l'événement. Nous autres on est dans cette époque-là. Vous êtes plus jeune. Vous l'avez vu évoluer à la fin de sa carrière. Mais on n'est pas capable. Non mais nous autres pour nous c'est des légendes puis c'est je ne vais pas parler pour moi mais pour Max aussi je pense qu'on on est des jeunes qui ont on voue un grand respect à ceux qui ont passé avant nous autres. Vous êtes encore attaché à l'histoire du Canadien. Moi je vais te dire quelque chose Roger quand je suis allé au funéraire de Guy Lafleur je ne l'ai pas connu personnellement comme vous autres mais moi ce qui m'attristait c'est que j'ai l'impression qu'on ne vivra plus ça. Jamais. Je vais te dire ce qui m'attristait je vais te dire que je m'attristait beaucoup quand on est sortis de la cathédrale sur René Lévesque il était tout seul quand il est parti dans son corpillon. Pas une voiture en arrière de lui pas une voiture je le voyais aller ça c'est l'image qui m'a resté ça m'a resté dans la tête que Guy Lafleur quitte la cathédrale puis descendre René Lévesque seul. Ça ça m'a fait ça ça m'a fait bien mal. Pensez-y Lafleur tout seul t'as raison. En même temps la façon de le voir mettons du côté positif personne personne Mais j'aurais aimé ça avoir eu un cortège derrière lui. Ok. J'aurais aimé ça mais ça se peut pas ça se peut pas moi puis Roger à l'âge qu'on est rendu on voit des on voit des grands athlètes tiens à un moment donné c'est difficile c'est difficile de faire de dire c'est terminé ça se peut pas. Moi René Lévesque n'oubliez pas quand on jouait au baseball on allait voir les baronets Angélique c'était le chanteur nous autres on était des jeunes joueurs de baseball qui jouaient junior puis lui il nous suivait il venait nous voir jouer et plus tard en jouant Robert Bourassa venait nous voir jouer au baseball c'est pas croyant des gens qui venaient nous voir jouer au baseball quand tu penses que les baronets étaient là puis ensuite il est devenu notre ami on était chanceux il est devenu votre ami après? oui c'est quand il était dans les baronets nous autres on était trop jeune mais René là il haïssait tellement René il aimait tellement le Canadien ah ben oui oui il n'avait pas il haïssait tout le monde et non René c'était le Canadien je me souviens il se promenait même l'année que le Canadien a gagné la Coupe Stanley il y avait le chien le gilet des Canadiens j'ai commencé à jouer au golf avec René moi plusieurs années avant qui me montrent qui étaient contre les Nordiques mais lui c'est devenu un ami tellement incroyable on a eu du fun on a eu du fun on a eu du fun des souvenirs c'est le fun votre gang non mais les souvenirs qu'on a là on le compte à d'autres il ne te croit pas on dirait qu'on exagère tu sais moi j'ai vu René Angélis jouer au casino c'est incroyable incroyable des 100 000$ on formait des compagnies puis on suivait on formait des compagnies René je vais vous compter le petit shot c'est personnel René disait on forme une compagnie au blackjack exemple combien tu veux investir on disait Roger il n'a plus d'argent que les autres on va dire 5000 l'autre 2000 l'autre 3000 l'autre 6000 8000 René c'est un calculateur extraordinaire ça oui on formait une compagnie René s'est installé tout seul à la table de blackjack à Vegas on n'a pas dû y parler puis là il prenait les 7 carreaux comme on connait il jouait à la table au complet il jouait à la table puis là après 3 ronds bencrote compagnie fermée écoute bien écoutez bien c'est pas grave on en fait une autre compagnie mais vous investissez plus René prenait toute la charge de la compagnie il lui remettait l'arrêt et là et là écoute bien là je vous fais une confidence que personne a dit là René prenait toute la charge de la compagnie mais là on parlait plus de 10 000 puis 15 000 non là c'était plus notre argent là c'était pas vrai on y va à la guerre puis là le 3 000 ou 5 000 qu'on avait investi il revenait en double puis en très fort puis il comptait tout ça le bang 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 mais ça a l'air par exemple on parlait de bijoux rins frais puis Pierre j'avais eu des conseils ça a l'air que t'atterrissais à Vegas puis c'était un horaire c'était pas c'était pas comme on s'en va à Vegas les boys non 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 écoute René à Vegas d'abord quand quand il commençait à jouer il mettait le cordon autour que ce soit au dé ou au blackjack puis là t'avais pas le droit de parler oh non pendant qu'il jouait t'avais pas le droit de parler si quelqu'un a dit bonjour t'avais pas le droit de rire t'avais pas le droit de rien faire René ça c'est pendant 3 heures on était comme tu sais des fois les canards il y a la main canard qui part puis les petits canards qui part en arrière et c'est là qu'on chante René tu souviens-tu qu'est-ce qu'on chantait les petits canards poursuivre en arrière tu souviens-tu qu'est-ce qu'on chantait dans ce temps-là c'est la danse du canard alors écoute ben là moi je me souviens vous comptez d'autres shots pour le spectre 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 oui mais René nous allons prendre des appels dans quelques instants René à un moment donné il dit Bergy occupe-toi du déjeuner demain matin on était 8 fait que je m'accupe du déjeuner le lendemain matin comment deux oeufs et une ça fait que René il arrive fait que là il nous voit tous manger on est aux deux petits oeufs il dit je t'avais dit t'occuper du déjeuner ben oui il dit tout le monde mange il dit demain c'est moi qui s'en écoute là le lendemain les serveurs arrivaient avec des trays des rouleaux les saucisses les bacon les tray c'est quoi tu prends des saucisses tout le monde mangeait des saucisses les strawberries si tu prends des crêpes tout le monde mangeait des crêpes si tu prends du pain doré tout le monde mangeait des sucres c'est ça puis au souper il dit ouais c'est ça au souper c'est le souper du sushi au souper du sushi il commande tout le menu au complet le menu au complet il a pris tout le menu ma femme ma femme était là elle dit voyons là la serveuse arrive René il dit toutes les entrées on les prend toutes ouais là le serveur on les vit mais non ça se peut pas fait qu'elle a fait venir le gérant le gérant arrive il vous et René il dit donne toutes les entrées alors si tu prenais quelque chose les huit mangeaient la même chose c'est incroyable et la fois qu'on avait été jouer à West Palm Beach on s'en joue au golf à West Palm Beach puis c'est un lundi soir puis le lundi les gros restaurants à West Palm sont souvent fermés on va se souper René appelle on s'en va là il y a un gars qui se joint à nous autres Joe Namet là t'as Joe Namet un des plus grands corps arrière de l'histoire de l'AFL et de l'NFL il vient s'asseoir avec nous autres là ça se parle entre eux autres c'est spécial quand ils nous faisaient écouter des shows de Céline en Europe on s'en allait au Mirage étant en spectacle on s'assoyait au Mirage puis sur l'écran de la télévision on avait Céline on était choyés on était choyés là parce que il n'y a pas grand monde qui a vécu ça moi là je me souviens en tout cas peut-être que Céline n'aimera pas ça Céline avait enregistré oui ça fait longtemps elle n'a pas vu Céline avait enregistré un album à Paris ah oui puis là René nous avait fait écouter l'album au golf puis il avait dit parlez-en parlez pas puis là j'entendais René dire levez la guitare baisser le le base faisait le montage en tout cas lui au Mirage elle à l'enregistre puis ils ont un dossier là puis l'autre affaire je vais vous conter il faut que je lui conne voyons Ronald Reagan président des Etats-Unis il appelle René tu veux pas dire Bill Clinton Bill Clinton c'est vrai t'as raison pourquoi je dirais on a parlé de Ronald Reagan Bill Clinton qui appelle René au golf qui veut Céline en spectacle à Maison-Blanche à tout puis là René il fait tch tch un autre Tiger Woods Tiger Woods Phil Mickelson qui l'appelle René Phil Mickelson là c'est un gambler comme René Phil Mickelson il aimait s'engager sur le basketball puis là il appelle René il dit on va jouer le pro-am ensemble. Il dit, mon cadet est au courant de tout ce qui se passe. Pourquoi je vous compte tout ça? Je le serai. J'adore ça. La deuxième personne qui nous a appelé à Soine, t'a demandé de parler de Michael Sun et René Angelier. Écoute bien. On y arrive aux appels. Je vous jure qu'on y arrive. On joue avec qui? À Westmont, avec René Leproux. Parsonic. Parnevik. Parnevik. Il donnait 22 coups à René. Il dégageait à 1000 pièces du trou. Le premier trou. Oui, le premier trou. Parnevik a fait un eagle au troisième trou. Moi, j'étais là. Avec une balle dans l'eau. Il a fait un eagle. René l'avait égalé avec un birdie. Parnevik, en tout cas, à la fin de la journée, il doit à peu près 20 000 à René. Il dit, ça se peut-tu? Il dit, j'ai joué ce soir et 4 et je dois 20 000 piastres. Quelqu'un qui n'est pas bon. Pourquoi on compte ça? C'est le deuxième gars qui a fait ça. On va juste prendre une première question. C'est tout personnel. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'affaires pour parler de ça. C'est sûr que je n'en parlerai plus. Les vrais Pierre-Gervais. Pierre-Gervais? Ne soyez pas méchants. C'est-tu lui qui a dit ça? On s'en va en troisième période. Vous allez pouvoir poser vos questions à nos légendes ici. La troisième période. La troisième période est une présentation de Monsenex. Trois. Oh! JP! 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 Ça, JP, là, c'est notre fan numéro un. Hey, JP, fais plaisir. C'est le meilleur boy au monde. Un fan de l'Impact. Un fan du Canadien. Allez, JP. Il est là à tous les shows. Merci. Comment ça va, JP? Bien, toi, Mathieu, Roger et Michel. Je suis là, moi, ici. Chris encore. Il m'oublie tout le temps. JP, à ce soir, je te laisse ton temps. À qui tu veux poser des questions puis prends ton temps, mon homme. Michel Béjaron. OK, vas-y. Pose ta question, Bergy. Allô, JP. Pensez-toi de... Je ne sais plus le nom. Prends ton temps. Prends ton temps, JP. Prends ton temps. Cole Caulfield. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Cole Caulfield, Bergy? Extraordinaire. Extraordinaire. Et une deuxième question. Vous pensez quoi de Jackye? Jackye, là, on l'a rayé de l'aliment. Puis il est revenu dans l'aliment. Moi, Jackye devrait être dans l'aliment tous les soirs. C'est un défenseur qui connaît la game. Moi, ce que j'aime de plus, en plus d'être robuste, je ne veux pas qu'il se batte à tous les matchs, mais il frappe le filet. Avec un bon lancer du poignet, il me fait penser à Denis Podvin. Pour les plus âgés, là. Denis Podvin n'avait pas de slap shot, mais il frappait le filet. Il avait tout le temps le lancer en direction du filet. Moi, je l'aime. Je ne veux pas qu'il sorte du line-up. JP, t'as-tu entendu tantôt quand on parlait que Roger avait créé Youppi? Oui. Hein? Hé, c'est Roger qui a inventé Youppi. Ils ont pris ma grandeur, JP. T'as pas d'allure. Bonsoir. Yeah, c'est beau, JP. Fais-le une fois, là. JP, 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 quel joueur! JP, comment va ta saison d'Xbox, là? Bien. Là, tu joues au hockey ou au soccer à ce temps-ci de l'année? OK. OK, bon. Lâche pas ça. Je te souhaite une bonne saison puis tu sais qu'on va se reparler la semaine prochaine. Mais là, j'ai l'impression qu'à raser à minuit et demi, maman et papa vont dire d'aller coucher dans pas l'autre. Je travaille. Il y avait beaucoup de personnes à mon travail. Oui? Canadian Tire? J'ai eu une journée de fou. T'as eu une belle journée? Oui. Là, dans le temps des fêtes, tu travailles plus, hein? Oui. Bon. Bien, lâche pas ça. T'es notre meilleur. Va faire de dos, tu vas être fatigué demain. Salut, JP. Bye. Bye. Ah, JP. Ça, c'est notre best. JP, tout le temps. On est allé cet été. Moi, l'année passée, j'ai dit, JP, on va aller voir. Lui, c'est un fan de l'Impact. Oh. J'ai dit, on va aller voir un match de l'Impact, moi et Maxime. Moi et Maxime ensemble avec notre gang. On est allé voir l'Impact, qu'est-ce qu'ils nous ont reçus. On lui a donné un beau chandail. Ah, c'est un fan. Il est tellement fin. Il est là toutes les semaines. Il nous écrit. Hé, puis JP s'est commandé un nachos, là, au match de soccer. Hé, Chris. Puis je peux dire, il l'a protégé de Guillaume en hostie. Hé, hé. Hé, il m'a regardé. Hé, hé. Exactement. Danik, lui, là, ça, c'est notre comique, ça. Comment ça va, Danik? Ça en vient, vous autres, les boys? Bien, j'ai hâte de voir. Tu poses la question à qui tu veux à soi? Hé, pour ça, je vais commencer. Max et Guillaume, là, c'est malade votre show. Merci, t'es bien fin. Merci, mon chum. Bien, merci à Roger. Il n'y a pas de show sans légende. Nous autres, on fait juste poser des questions. Nous autres, on est juste là pour être beau et boire de la bière. Non, mais en ce moment, je suis vraiment stressé. Je vais vous expliquer pourquoi, là, mais Bergy, là, c'est mon idole. Ah! Ce coach-là, tu sais, je ne l'ai pas connu quand il coachait parce que je suis trop jeune, mais c'est mon idole. Je l'écoutais à RDS puis à TVA Sports puis il m'embarque. Quand il parle, le stick a tellement raison puis je suis... Ah non, je suis comme ça en moi en ce moment, mais je trouve ça vraiment malade de pouvoir y parler aujourd'hui. Hé, mais je vais te dire... Je vais te dire que ce Bergy te dira en ce moment. Ça grippait, pose-lui une astute question. Allez, vas-y. Ah, sérieusement, c'est ça. Je ne passais pas du palais à soir, mais je suis... Au vrai, je n'ai pas de questions qui viennent en tête. Tu voulais juste nous dire que tu l'avais. C'est correct. Tu as le droit de venir puis donner de l'amour à Bergy. C'est gentil, ça. Moi, j'apprécie ça parce que je suis un gars d'émotion, un gars qui apprécie ça puis d'entendre des commentaires comme tu me le fais dans le moment, bien, tu me fais bonne journée. Je suis content d'être ici, de participer à cette émission puis merci de tes bons mots. T'es bien fin. Tu sais, l'affaire que je peux vous dire, c'est que ça fait comme un an que j'ai jamais long. j'aimerais tellement ça parler à Bergy. J'aimerais ça tellement le rencontrer au moins une fois dans ma vie. Hein? Parce qu'elle, elle s'appelle F. Bergeron puis j'ai déjà demandé « Bergy, c'est-tu dans ta famille puis tu me le dis pas puis tu le caches? » C'est peut-être une petite cousine, là. J'ai dit, ça, Bergy, c'est... Qu'est-ce qu'elle fait dans le hockey? C'est malade. Le coach. Tu sais, je coach les jeunes au hockey puis j'ai tellement écouté Bergy puis j'écoute tellement comme Guillaume qui marque ça puis en tant que coach, pourrais-je vise un jour d'aller loin puis ça, c'est une chose... L'hockey, c'est une passion puis j'aimerais tellement développer puis aller loin. C'est le genre. Je vous écoute tellement puis j'essaie tellement d'emmener les meilleures clés possibles pour les jeunes puis de faire une différence dans leur vie. Surtout, maintenant, on sait comment c'est à Montréal parce que je coach avec Rosemont. Rosemont? C'est bon ça. Non, non, c'est pas bon. Oui, oui, c'est bon. Pas à Rosemont. À Rosemont, c'est bon. Pas absolument... Moi, comme coach, je ne donnerais pas beaucoup de conseils mais un conseil, pas chercher le maximum de chacun de tes jeunes joueurs. Exagère pas, mais essaye de les rendre meilleurs à tous les jours. Dans leur catégorie. Effectivement. Quelle équipe que tu coaches, le grand? C'est les Chevaliers de Rosemont. Les Chevaliers de Rosemont? Ah, OK. Moi, j'ai coaché les comités des jeunes de Rosemont. Ça a été des années exceptionnelles au niveau mineur. C'est ça qui m'a, boum, qui m'a lancé dans ma carrière. C'est bien fait. Mais sérieux, l'équipe de podcast de Guillaume et Max, c'est malade. J'ai rencontré Guillaume cet été, c'était le fun. Là, à soir, de rencontrer Bergy, ça gagne très, très content. Tu n'es pas content de me rencontrer? C'est très malade, ça. Non, mais... Tu n'es pas content de me rencontrer? C'est moi, le bon gars de la famille. Pourquoi tu n'es pas content de me rencontrer? Je te trouve fin. Je ne te connais pas, mais je suis très content. Tantôt, je sais que je te parlais et c'est super nice. Quelle catégorie tu coches? Le Batam. Batam. As-tu déjà coaché une équipe au tournoi Tom? Le tournoi quoi? Le tournoi Tom, tournoi Tom, Tom. As-tu déjà coaché à Rosemont? Non. Non? Non. Merci, Danique. Toujours un honneur de te parler et je suis content que tu vives un rêve ce soir de passer du steak Michel Bergeron. Le tigre. Sérieux, c'était vraiment... Moi, je l'ai adouci, je l'ai adouci, le tigre à soirée. On est chum. On l'appelle chaton. À soirée, c'est chaton. Tu sais, les boys, je n'ai pas la photo encore avec lui, mais un jour, ça va arriver. Peut-être un jour. Le prochain match, parce que cette année, on a fait un match à Charlevoix. On a joué la poche bleue. On y aura pas. Contre les anciens canadiens. Un instant, Roger. Contre les anciens canadiens. Oui. L'année prochaine, c'est Berger, coach. Vous deux, vous coachez. Là, on va vous payer. C'est bon, Donnez-nous la date. Je suis bien occupé l'année prochaine. On ne sait pas encore si ça va être où l'année prochaine. À Montréal? Tu vas avoir un char, toi, Berger. OK. Parfait. Puis moi, Guillaume et Max, je vous donne mes services pour être assistant coach gratuit. Non, c'est correct. Non, c'est correct. On a un coach. T'es bien fin. T'es bien fin, mais nous autres, Berger, coach à un, lui. OK. Il l'a dit, pas aux raisons. Salut, Danique. Merci, bonjour. Bye, Danique. Salut, les boys. On a après le dernier pour ce soir. Dis bonjour à ta blonde, là. Ève, Ève, Ève. Bergeron. C'est Bergeron. Oui. On en prend une dernière question pour ce soir, la gang. Moi, Roger, il me fait mourir. Moi, il n'est pas content. Moi, tu ne le connais pas. Est-ce que c'est bon? Mais là, cette game-là, ça va-tu jouer dans la poche bleue? L'année passée, on a joué, on a battu les anciens. On a fait… Dave, il jouait ça avec vous autres. Oui. Nous autres, la poche bleue, c'était Talbot, Maxime Napierre. Jean-Guy Talbot. Non, non, Maxime Talbot. Il y a 82. Bruno Gervais, Joël Bouchard. Ah, c'est le fait. Pierre-Marc Bouchard. Puis moi, je vais vous coacher. Ben oui. Là, Berger, il va falloir que tu ajustes un peu tes affaires parce que moi, dans le hockey, après carrière, je suis le part plus. On va s'en reparler. Il n'est même pas capable de négocier. T'as-tu connu le game plan? Habituellement, le game plan, moi, dans mon temps, je faisais ça avec les six, les deux premiers trios et les trois premiers défenseurs. Puis le reste, c'est… Bonne chance. Perdez pas, Paul. Oui, mais hey, Berger, un filet mignon, c'est bon, mais c'est pas bon sans salade saison. Ça, c'est vrai. Les deux premiers trios puis les trois défenseurs, yes, les autres… Perdez pas. On s'en va voir, Alex. J'ai été suppé chez Ray-Ban Reef. J'ai vu que la salade saison, c'est pas important. Salut, Alex. Salut, Alex. Ça va, ça va? Hey, boy, ça va? Alex. 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 Moi, il faut Rodgers ce soir. Oh! Let's go, Rodgers. Lui, il est de la classe. Lui, j'ai toujours aimé, Alex. Lui, Alex, lui, Alex connaît ça. Pour vrai, Rodgers, je voulais juste faire un gros shout-out à Rodgers Brulotte parce que j'ai été voir Bruins contre Canadien avec mon parrain qui m'avait acheté des billets et tout. Puis quand il a vu Rodgers Brulotte, au loin, mon parrain je l'a aidé à marcher puis tout. Puis tabarouette, quand il a vu Roger, Roger, puis il a dit une joke de qu'il n'y a pas de bon sens. C'est une joke pas drôle. Puis Roger, avec toute la classe qu'un homme peut avoir, a ri de sa blague puis il a dit « Ah, bien, je te souhaite une bonne journée quand même, Pierre. » Puis pour vrai, juste pour ça, ça valait un million de dollars. T'as fait sa soirée, t'as fait la mienne aussi parce que je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça puis vous devez vivre certains moments comme ça. Non, c'est un plaisir à chaque fois. Oui, OK, je suis content d'entendre ça, Roger. Moi, j'ai comme principe, Alex, si je ne veux pas parler au monde, il me reste chien. Oui. Mais quand le monde vient te dire bonjour, puis surtout qu'il était content ou j'étais content moi aussi, il me fait rire. Tout à fait. Je n'ai rien compris mais je me fais très pareil. Avec la face que tu avais, tu n'as rien compris. Non, non, je fais des jokes mais ça n'avait pas rapport. Mais dis-y bonjour, Maxi Levoix. Oui, pour vrai, t'as eu de la classe puis c'était vraiment gentil puis les gars, vous devez l'avoir vu sur le chat pendant toute la soirée mais moi, pour vrai, demain, je suis en congé, j'ai pris un congé de ma job puis j'ai commencé à la soirée à 9h-ish avec vous autres puis je disais à ma femme que je l'ai streamé sur la TV, je suis comme dit on écoute ça comment ça n'a pas de bon sens, comment c'est bon à soir puis... Comment on est chanceux? Excuse Alex, comment on est chanceux? Comment on est chanceux, Maxi Levoix? Oui, tu as raison, tu as raison. Puis genre, je me suis fait des chicken wings à genre 11h30. Hé! Toi, t'as eu plus que nous autres. T'es chanceux. T'as eu plus que nous autres. T'es chanceux, je pensais d'être reçu comme un roi ce soir. On était bien reçu. On a eu quoi? La cuisse? Oui, pas moi. Tu vas dormir comme un roi pendant que je peux te le dire. La cuisse est de la routine. Non, mais il faut qu'il se tape l'p. Alex, Hé, j'ai jamais vu un roi pas de bague. J'ai vu mes bagues. T'en reviens pas. T'en reviens pas. Tu travailles où toi, Alex? Je travaille pour Québec Hors. Qu'est-ce qu'il y a de bonne compagnie? L'heure de la soirée. L'heure de la soirée. Avec un chandail des brooms. J'ai vu les brooms. Oui, mais ça, il faut... En plus, c'est mon chandail, là. Ton intervention, là, envoie ça à lpneuveux.com demain. Ben, tu sais-tu quoi, Bergy, un autre affaire? J'ai tué une minute, les gars? Ben oui, ben oui. OK, c'est gentil. Merci, super. J'avais écrit un courriel à un moment donné puis il y avait... Je me souviens pas de son nom, mais il était venu chez ma mère pour faire le show à TVA Sports puis il y avait... Andy? Andy Maipressoir. Merci, merci, Bobby. Andy Maipressoir était venu chez ma mère dix ans en ours. Frère de Guillaume. Puis non, mais c'était pour Bergy. dans ma famille, on a toujours pris pour les Runes, tu sais, puis... Vos choix. Ben, Je tiens à vous féliciter, vous avez gagné la Coupe cette année tellement souvent. Non, 2011? OK. En plus, j'étais dans les du love tantôt. 2011, c'est correct, mais Bergy, mon beau-père t'avait posé une question dans ce show-là parce qu'on avait parlé à bien du monde puis on était bien nerveux c'était la première fois que ça passait à la TV puis mon beau-père a dit, « Hey, je peux-tu poser une question à Bergy? » Puis là, toute la famille, on était nerveux comme « Quelle question tu vas poser à Bergy? » Puis t'avais accepté live de répondre à sa question puis il t'avait demandé comme quoi qu'est-ce qui serait arrivé si t'avais coaché les Bruins en telle-telle année puis t'avais répondu quelque chose comme « J'aurais gagné pas mal plus de Coupes que j'en ai » puis encore une fois, tu sais... question pour toi quand tu as posé la question que c'était le fait avec les Bruins il a-tu dit « Je vais échanger Raymond Bourque? » Il n'a pas dit ça et ça serait excusé Il reste que le deuxième trade de Raymond Bourque était un succès Celui-là, il était très bon Il aurait fait jouer au centre Arrêtez de revenir sur le pire le pire souvenir de ma vie Mais c'est pas vrai ça, Bergy Je vais t'arrêter Non, mais tu l'as aidé Tu l'as envoyé une place parce qu'il allait avoir plus de temps de glace Non, mais ton équipe était l'eau des Je le sais mais c'est quand même personnellement personnellement parce que j'aurais gagné la Coupe et Montréal Ça n'a rien à faire avec Raymond Bourque Je suis un des seuls Je suis un des seuls entraîneurs qui a amené son équipe deux ans consécutifs à la Coupe du Président dans la Ligue de la Mangeure du Québec J'ai le court tour le commissaire de la Ligue c'est avec moi qu'il a commencé Comme relationniste Il a commencé avec moi Quand je vais frapper ma première balle de golf cet été on va commencer à parler que tu vas être au Panthéon Bon Écoute bien La game de golf qu'on va jouer J'ai hâte d'avoir mon invitation au Mirage je n'ai jamais joué là de ma vie Il n'y a pas un est sûr que m'invite C'est fait Là on va-tu gager comme des vrais trios ou des vrais trios C'est moi et Guillaume contre toi et Roger C'est fait Ils ne peuvent pas gager contre nous autres Ben oui Ben oui Roger ne peut pas jouer au golf sans gager c'est impossible Non mais ils ne peuvent pas Ben c'est ça Ils paieront Comme on dit on ne fait pas de rabais 5200 C'est 5200 Ils paieront comme Jean Ben t'es-tu quoi Avec l'argent que j'ai sauvé sur votre salaire dans ce soir je suis prêt à gager Alex Merci à vous Alex Je n'ai jamais mangé aussi bien que ce soir Je ne te souhaite pas de même repas que nous autres Mais c'était réellement Et puis Max en 2011 pour MVP de la série Merci man Pourrait que t'as fait une crise série Ça prenait un gars des Browns qui connait le hockey pour en parler Peux-tu pas dire Bud Peux-tu pas dire Bud Pense et Monson Alexandre Merci pour les souvenirs Ok cool Bye les boys J'ai bien aimé ta première question C'était la meilleure de la soirée On avait plein de questions pour eux autres Arrête le caliste Guillaume Ils rendent pas sous-coucher à 6h du matin Je pars pour l'aéroport dans 5 ans Je m'en caliste Ben écoute le show on est en allant C'est un show qui finit jamais Comment ça marche Il y a d'autres questions Ça finit Non c'est quoi Il est rendu 1h Il est pas 1h du matin Oui Excusez les gars Excusez-moi avec tes questions On t'écoute Non mais c'est toi C'est à cause de toi Écoute moi Je vais te dire honnêtement Rappelez-vous que c'est moi qui ai essayé d'arrêter le show Oui je sais Quand tu viens pour la seule fois ça t'en prie 4 ans pour venir T'en profites parce que tu sais pas quand tu vas revenir Ça t'en prie 4 ans de t'en faire inviter Je vois le Bolson Export derrière nous C'est-tu le beurre Ça c'est le beurre Ils vont l'embarquer Hey Bergy J'ai une question pour vous deux C'est qui les joueurs sa photo Guy Lapointe avec Music Vous êtes fort Guy Lapointe ça c'est sûr Guy Lapointe Ça a tellement été facile Guy Lapointe dans le junior Guy Lapointe qui est devenu mon assistant entraîneur lorsque je jouais à Rosebon Je me suis battu contre Guy Lapointe Tu t'es battu contre tout le monde tout le monde Guy Lapointe Il m'avait écrit C'est une volée Ça c'était la première bataille dans le match Oui c'était C'était la troisième C'était la troisième Il s'est battu 3 fois contre le même match Trois batailles dans le même match puis la troisième seconde Guy Lapointe Puis la troisième j'avais goûté Ton père était au match C'était des malades Plusieurs années après Guy Lapointe est devenu mon assistant entraîneur On s'est rappelé de ce match-là Hey Bergy il ne servait pas ça Toi Tu es poigné et tout Je jouais dans la Ligue Canada américaine On était Dans ce temps-là on jouait dans la Ligue Canada américaine On jouait à Manchester à Providence Parle-donc La fois que tu étais allé jouer à J'étais juste 12 joueurs C'est en place dans la Ligue Canada Là on jouait 5 pieds 6 C'est un pied 6 T'as joué au baseball Claude Écuyer joue à la défense Puis là ça jouait top Mais on prenait des petites pelules des petites green C'était pour le mal de tête à 4 heures à 4 heures d'après-midi Des petites pelules bleues Il était tout ça c'était à 4 heures le soir Non mais écoute on pouvait patiner à un moment donné j'avais dit à Michael Truso J'ai patiné pendant 2 minutes sans changer puis je suis pas fatigué Du Viagra ça fait ça? Non mais c'était des green pills j'ai pas trop là C'était épouvantable on était fou raides On avait ça le dit là parce qu'on voulait de l'argent Moins de joueurs Il y a autres qui disent pourquoi je compte ça? Pourquoi je compte ça? Mais un gars dans la Ligue il parlait On jouait à Providence devant 6000 personnes C'était les French les French kids Comme les Chiefs Ah oui? Ah oui C'était comme Comme les Chiefs C'était comme Slapshot puis moi je disais à Claude Écuyer moi c'est sûr je vais partir de la trouble Mais toi arrache-toi pour le finir Claude Écuyer était un colosse Mais pourquoi je compte ça? Je sais pas Il y en a un autre qui était réellement tough dans cette Ligue-là Vous êtes des malins Un bon batailleur un vrai batailleur Jacques Demers Ah ouais? Ah ouais Mais Jacques Demers Mais Jacques Jacques était Ben voyons Pardon Jacques c'était batailleur Il n'a même apporté une nuit Mais très mauvais joueur de hockey On n'a pas parlé de ça là On a parlé de ses talents de batailleur Non mais Jacques Il n'a jamais perdu une J'ai joué dans la Ligue-là J'ai joué dans la Ligue Je ne sais pas comment il était Jacques Quand il est parti après Profi Profi peut-il dire merci qu'il n'a pas poigné Non mais Jacques Il jouait pour Coca-Cola Coca-Cola C'est ça Moi je jouais pour les facteurs Jacques il était mauvais Ben mon père était facteur Oui Ben oui Tu as peut-être joué avec Ben non mais ton père Je ne sais pas si je jouais avec Mais moi Moi j'étais comme dans 102 Moi je ne suis pas un facteur Jamais J'avais Nos amis Gino Le Métis quand il jouait tous les gars Gino Le Métis Je jouais pour lui Mais écoute Moi je n'ai pas été facteur Je n'ai jamais marché de ma vie Non mais écoute Ben là Je vois que les facteurs Ils payaient En dehors de En dessous de la table En dessous de la table Mais j'étais bon là Les Jacques de Mer C'est Ah Les Jacques Ils voulaient chicaner Avec tout le monde Mais ils se battaient par contre Mais ils n'étaient pas bons La bataille était bonne Non mais Sérieusement là Dans la hockey C'est la dernière affaire Que j'aurais pu penser à ce soir Jacques de Mer Jacques de Mer C'était toi-même Jacques de Mer Il vit des clubs à Snowden Dans le Côte d'Église C'est le genre de gars Que j'aurais fait On va-tu visiter Jacques de Mer Ce jour Avec vous autres Oui Deux semaines Moi je ne l'appelle pas On avait parlé à son frère Qui est au funérail Michel Oui Michel Mais moi je suis allé C'est triste là C'est triste là Je sais que le monde N'aime pas entendre dire ça Mais Jacques Il est combiné Combien On dit ça Combien Toi tu sais pas Condamné 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 dans son temps À sa chambre d'hôtel Chambre d'hôtel Chambre d'hôpital Il ne se retirera jamais de l'autre Non C'est malheureux là C'est malheureux Si vous voulez y aller Moi je vais On y va Avant Noël Moi si vous voulez y aller Non non On y va Je te le dis là Guillaume Moi Moi j'aime Jacques de Mer J'ai remplacé Jacques de Mer Qui est devenu Un grand ami Moi Jacques de Mer Quand je coachais Nordique Je suppose Jacques Il avait joué Il avait dit Il coachait Détroit Il venait de jouer Il était commentateur De tes matchs aussi Non non Mais laisse-moi parler Peux-tu parler des fois Moi Oui c'est vrai T'as raison Ok Quand il a commencé À coacher C'est Demers Qui analysait les matchs Oui Il allait être congédié Là tu me fais Parle toute la file Il allait être congédié Il allait être congédié Il analysait C'est moi qui l'a Oui c'est ça Au but Il ne voulait pas lui donner Son argent Il s'y soit travaillé Fait que là Il analysait les matchs à Michel Ah non Et là Je peux-tu venir Non là Tu vas y aller Là Jacques Demers On va dire qu'il coachait Détroit Il jouait contre Saint-Louis Au Chicago Puis nous autres Les nordiques On jouait Le lendemain Contre Saint-Louis Au Chicago Moi j'appelais Jacques Puis là Il me donnait De l'inside Tel tel Un tel Un tel Puis Jacques pareil Il m'appelait Hey demain On joue contre Canadien Moi je donnait De l'inside Fais-ci Fais-ça Fais-ça Notre coach Est-tu déjà allé en Allemagne Avec lui Moi j'ai été Oui Ah ça c'est été Ça l'a fait Écoute bien là Écoute bien Toi t'es été Incrasseur Incrasseur C'est ça C'est le bon mot J'y demande ça Tout simplement J'aurais pu dire Québec J'aurais pu dire la Hongrie C'est ça Lui Roger C'est toute mon histoire On s'en va Les forces armées canadiennes Nous invitent À aller À Baden-Baden À faire une école de hockey Mais là Là on s'en va Baden-Baden Mais là Vous savez comment ça marche On est les forces armées Nous reçoivent Nécessairement Il y a de la Il n'y a pas de la monsune Mais il y a du vin Puis tout ça d'affaires Puis là les forces armées Ils nous demandent De faire une école de hockey Moi puis Jacques Demers Mais le soir On est reçus Tu sais comment ça marche Fait qu'on s'en va Puis on est À Baden-Baden Puis là On s'en va Sur Sur le bord de la rivière Il y a un beau lac Il y a un beau lac Sur le bord du rin Puis là on prend Puis là Chauve Qui lance Une bouteille de vin Dans Vide Dans le lac Dans le canal Où il y avait Des condoles Puis il y a des affaires Mais pourquoi tu parles de ça Je lui ai demandé Si tu étais dans l'Allemagne avec Mais on avait été reçus D'une façon incroyable Pour donner une école de hockey Aux soldats canadiens Mais pourquoi tu parles de ça Est-ce que c'était nécessaire Là on déborde Des minuit et vingt On déborde Il n'est pas minuit et vingt Il est minuit et cinquante Mais là C'est quoi les cadrans C'est pas vrai ça Il est toujours comme Sandrion C'est des plus points d'arrivée Que de minuit Il est toujours minuit ça Mais moi Jacques Demers Je l'ai rencontré À 14 ans J'ai gagné le trophée RDS Puis le trophée Mario Lemieux Dans le milieu 3A Puis il nous avait accueillis Comme des champions Puis il a toujours gardé contact Je jouais pour le Canadien Puis il venait me voir Puis il disait Tes parents vont comment Alain et Blinda Tabarnak Ils m'excusent Il n'a jamais vu ça Il n'a jamais vu ça Je vous challenge C'est pas vrai Qu'on y va ensemble Je ne vous parle plus On y va On y va avant Noël Je vous le dis On s'écrit On s'écrit On s'écrit On vous donne une date 100% Vous m'envoyez votre chauffeur Votre chauffeur est excellent On va y aller chercher nos eaux On y va J'appelle son frère Michel On va le voir Juste le saluer Je le sais Comment est-ce que c'est difficile D'arriver là De le saluer Mais si on ne le fait pas Moi je ne reviens plus On y va C'est sûr Il n'y a pas de batterie À la poche bleue Je ne reviens plus À votre podcast Je ne sais pas trop Comment je vais On va y aller avec toi On y va Attends une minute Là on va régler ça Comme il faut Là on va aller Chez ma tante Ou chez Decans Avant On peut faire ça Laquelle C'est un à côté de l'eau On peut faire les deux On est capable de faire les deux Sauf le mardi Puisque Decans est fermé Non c'est fermé le lundi Et mardi Écoute mais tu ne me dirais pas Comment on règle nos gros restaurants Je ne fais pas de fait de la peine Mais on va aller sur P9 Là tu vois les photos Au vrai Decans On va aller sur P9 On va aller sur P9 On va aller sur les photos Des joueurs De Guy Lafleur Tout ça Après ça on est chez ma tante C'est la photo de Michel Fait qu'on mange un hamburger Comment ça un hamburger C'est quatre Quatre cheese Avec une poutine moi Deux côtes Regarde-en pour le côte Regarde-en pour le hot dog Attends une minute Tu m'appelles Il y a quelqu'un qui a fait Oh boy C'est ta femme Elle n'adore pas Hello Oui Elle dit Ben oui Tout est correct Tu ne connairas pas Au moment où on se parle Je suis en ombre Vais-tu parler à Guillaume La tendresse Attends une minute Non Oui Quoi Tout est correct Tout est correct J'ai un chauffeur Je m'envoie à la maison Mais là Les autres Je m'en reviens Ça c'est une émission Extraordinaire Je n'en reviens pas Roger est à côté de moi Si Roger est là T'as pas de problème En tout cas Moi je n'ai jamais vu ça Une émission de même Ça fait huit heures Qu'on le tente Non J'en reviens ça Regarde-en tout le monde Rit Mais ça passe Mais je le sais Que t'aimes Maxime Lapierre Pis Guillaume La tendresse Tu me Tu vois Ma femme a dit Répète-les Michel Elle dit Comment ça marche là Non Non Je vais lui parler Bonjour Mme Vous allez bien C'est Guillaume La tendresse Il y a des moments de télé Pis il y a des moments de télé Si votre mari va bien Il va très bien Et le chauffeur quitte Avec Michel Dans environ 20 minutes 15 minutes Il est en plein Il nous a raconté Votre rencontre Pis comment il était fier De tout ça C'est beau Sur la rue Saint-Michel Michel avec Michel À Ville-Saint-Michel À Ville-Saint-Michel Mais merci de l'avoir prêt On s'est excuse De l'avoir gardé aussi longtemps Non mais tantôt Il disait en plus Qu'il pensait Que vous dormiez Il est correct On vous l'envoie Dans 15 minutes Si jamais vous voulez le voir Youtube La poche bleue Il est là Non 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 Allez vous coucher Mme Michel Bye bye Bonne soirée Bye bye Ok on est bon pour un autre deux heures Ça c'est du bon Ça c'est bon C'est super Pierre Alon Pierre Alon Pierre Alon Pierre Alon Ça c'est un ancien gars Qu'il était strength coach du Canadien Non 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 J'ai coaché à l'arène C'est fou Non Get des écouteurs Si tu m'entends Hey Guy Bonne soirée Hey bonne soirée Merci à Bergy Merci à Bergy Et Roger Merci à Bergy Un gros merci On va les réinviter Et on s'en va Un genre de merci 100% Bonne soirée Et je veux juste vous dire Youpi Youpi Ça a commencé Salut la gang Bonne soirée